Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur laquelle on a beaucoup bossé avec Evanesor, à savoir le bilan de Dragonflight. Et justement, Evanesor est là, comme pour le bilan de Shadowlands, pour m'accompagner. Donc bonjour, Evanesor, comment vas-tu ? Ben oui, salut malga, ça va super et toi ? Ben écoute, je suis malade, alors j'en profite de cette question pour vous dire que je sors d'un événement qui est l'hépatoune solidaire, etc. Donc j'ai détruit ma voix, j'en suis désolé, on a même repoussé le tournage d'une journée pour que ça aille mieux, j'espère que ce ne sera pas trop insupportable pour vous. Dans tous les cas, on a du taf, ça ne devrait pas être aussi long que Shadowlands, mais on a quand même beaucoup de choses à dire, parce que généralement aussi, quand on dit des choses négatives comme positives, mais c'est généralement quand on dit quelque chose de négatif, c'est le moment où on peut un peu plus étayer le propos pour vous expliquer ce qui n'a pas été, ou en tout cas ce qui ne nous a pas apprécié. Enfin, ce que nous n'avons pas apprécié, pardon. J'en profite pour rappeler d'ailleurs, justement, le principe du bilan. Eva, on a globalement bossé pendant deux ans sur Dragonflight, on a épluché les quêtes, le lore, etc. Le contexte, l'univers étendu, beaucoup de choses. Et là, on doit faire un try de... 49 épisodes de VOD, sache-le. 89 avec une moyenne de 4-5 heures environ. On peut faire le calcul par rapport à ça. Et sur ta chaîne ? Ouais, sur ma chaîne YouTube. Ouais, toutes. Tout le début jusqu'à la fin de l'extension. Tout a été record de ce qui a été fait en stream. Et effectivement, comme tu dis, derrière, il y a notamment l'univers étendu, que j'ai davantage peut-être écumé que toi, vis-à-vis du codex draconique, et du roman de la guerre des émerges et kai, mais effectivement, comment dire, le lore de Dragonflight, on l'a bossé. C'est ça. Et c'est vrai que, mine de rien, quand on se retrouve aujourd'hui, ça va être le moment de rappeler que, du coup, ça va être un travail de synthèse. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéos d'histoire d'un héros Dragonflight, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que le bilan va nous permettre de pas mal évoquer des choses qu'on détaillera peut-être un petit peu moins le jour de l'histoire d'un héros Dragonflight. Et elles serviront vraiment de grosses vidéos-supports, presque des jumelles, j'ai envie de dire, ou des sœurs. Tout à fait. Les bilans sont plus basés aussi sur nos ressentis. Ça ne veut pas d'un coup dire que ça y est, c'est full subjectif, et que, du coup, notre parole n'a aucune valeur au-delà de notre petite personne. Simplement, les bilans, c'est le moment où on laisse un peu plus parler nos émois ou nos dégoûts. Et nos expériences gameplay aussi. Nos expériences gameplay. Parce que c'est avant tout qu'on parle de lore, mais forcément, dans les bilans, on va avoir aussi des éléments de gameplay qui vont se glisser inexorablement. T'avantage. Ouais, parce qu'en gros, quand tu vis une histoire, vu qu'on est sur de la narration vidéoludique, forcément, ton ressenti d'expérience vidéoludique va influer ta... Comment dire ? Ta manière d'apprécier le jeu, en fait, de manière générale. Et donc, eh bien, on va revenir là-dessus. Alors, on rappelle Dragonfly qui a été annoncé le 19 avril 2022, ce qui était assez... Alors, étonnant, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'était pas pendant une BlizzCon, ce n'était pas pendant une grande conférence. Donc, c'est vrai que ça avait un peu surpris de sortir ça comme ça. Et finalement, l'extension est sortie le 29 novembre 2022. Date extrêmement importante. On a l'impression comme ça que ce n'est pas énorme, mais en fait, c'est super important parce que 29 novembre 2022, c'est un petit peu avant le mois de décembre. Je ne sais plus si c'est pendant le Black Friday, mais en tout cas, c'est un peu avant la période de Noël. Et on sent que ça rappelle un petit peu Burning Crusade. Je sais que tu maîtrises un peu plus ça que moi. Mais c'est une date très importante pour comprendre aussi le début du lancement de Dragonflight. Oui, le Black Friday, un des rappels pour toi, c'est en gros, effectivement, plutôt sur le début novembre, ce n'est pas très loin des élections américaines avec Thanksgiving, tout ça, tout ça. Le lendemain de Thanksgiving, comme tu dis, c'est arrivé fin novembre. Ils avaient à cœur, contrairement à Shadowlands, d'essayer de la sortir pas trop à la fin de l'année, mais malgré tout, quand même assez tardivement, les extensions, on a plus l'habitude qu'elles soient en août-septembre. Et ça va avoir de l'importance vraiment sur la manière dont va être déployé Dragonflight sur ces différents patchs qu'on va voir ensemble parce que ça aura été un sacré morceau mis avec plein de petits bouts collés ensemble. C'est une extension qui avait été annoncée comme fin de l'année et on ne savait pas exactement la date au début. Et finalement, ils ont maintenu alors qu'il y avait des retards, etc. Au lieu de repousser au début de l'année prochaine, non, il fallait la sortir. Et ça va, voilà, comme tu l'as dit, ça va impacter forcément le déploiement. Donc on le rappelle, on va surtout parler lore, mais on va parler aussi un petit peu d'un point de vue gameplay. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle aussi un petit peu de gameplay. Alors on ne va pas non plus rester tout le temps dessus, mais il y aura des petits points et des choses qui ne sont pas forcément à l'extérieur du lore, mais qui vont avoir une influence sur le lore. Et d'un point de vue gameplay, et notamment, je veux dire, les vidéos de bilan, c'est aussi le moment où on fait un... Tout est dans le nom. Le bilan un petit peu de l'extension, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Est-ce que globalement, on a apprécié ? Parce que généralement, quand on a beaucoup d'éléments positifs, on peut apprécier, ou non d'ailleurs, on peut tout à fait se dire, franchement, il y a plein de trucs positifs, mais moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas accroché, etc. Même si c'est vrai que moi, généralement, ce n'est pas trop mon cas. Quand j'apprécie quelque chose, c'est généralement que j'ai vu qu'il y avait plein d'éléments positifs et ça me fait un peu plus apprécier le truc. Et même si je n'aime pas, je vais dire, c'est quand même pas mal. Parce que les extensions de World of Warcraft, la plupart des personnes, même si elles sont plus PVE, plus PVP, ou ce genre de choses, quand vous leur demandez un avis sur une extension, c'est rarement un avis segmenté. Alors, il y avait tellement l'éléments qui étaient super, ça, c'était moins bien. C'est souvent plus une sorte d'avis généralisé sur l'extension, un ressenti. Et c'est là où, justement, on va essayer de faire cette part des choses en parlant précisément plutôt des éléments de l'or et même distinguer certains éléments de l'or d'autres aussi en fonction de leurs différences marquées, du moment où ça arrive dans l'extension, des personnages impliqués, etc. Et la plus grosse force du bilan aussi, c'est de garder bien à jour, quand on a encore la tête dedans, la Zohar Wisin va bientôt sortir au moment où on tourne cette vidéo. Et au final, ce qui est assez important aussi, c'est de ne pas... Vous savez, beaucoup de gens, on l'a vu notamment avec les premières extensions de Wo, je ne donnerai pas de nom, vous prenez ce que vous voulez. Et en l'occurrence, c'est vrai que le temps fait effacer les moments négatifs et renforce les moments positifs, quitte à faire une espèce de tri dans sa tête qui n'est pas du factuel, en fait. Et je pense justement que Dragonflight, c'est encore plus important de faire un bilan parce que je pense qu'à terme, Dragonflight, il y aura un bon feeling sur l'extension. Un consensus globalement positif sur cette dernière, principalement par rapport aux éléments de gameplay qu'on apportera ensuite vis-à-vis de la question de refonte. Il y a un autre point sur lequel je voulais évaluer par rapport à l'importance d'un bilan, qu'on sait tous les deux, c'est que les scénaristes aiment bien faire miroiter des questionnements aux joueurs tout au long d'une extension. Et en gros, dès que l'extension suivante arrive, grosso modo, c'est Dragonflight n'existe plus, etc. Et en fait, toutes les questions que vous vous posiez potentiellement durant Dragonflight, votre cerveau les efface. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a l'attente, etc. C'est vrai, t'as raison, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai, même les premières vidéos, moi je me rappelle des premières vidéos que j'ai faites sur Dragonflight, où t'as des gens qui disaient, et on sait parce que nous-mêmes, on a eu ce même procédé, mais on se fait plus avoir, en fait. Et en mode, non, non, mais on aura la réponse plus tard, et vous allez voir, ça va revenir souvent, ça. Non, non, mais on aura la réponse plus tard, au final, ne t'inquiète pas, ne sois pas négatif tout de suite, on va avoir la réponse plus tard. Et en fait, les gens ont oublié qu'ils n'ont jamais eu la réponse, et ils n'auront jamais la réponse. Donc, le bilan sert à ça. Le bilan, ça permet de se dire, au final, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on en retient, et au final, qu'est-ce qu'on n'aura pas eu, potentiellement, comme réponse, en n'oubliant pas qu'il y a des choses qui ont été laissées en suspens, et pas spécialement pour être utilisées pour une autre extension, simplement, c'était là, on se posait la question sur le moment, et après, on passe à autre chose. Et je tiens d'ailleurs à dire qu'on n'ait pas de réponse à tout, ce n'est pas très grave. Par contre, quand c'est des... En fait, ça dépend aussi de la manière dont c'est fait, j'ai envie de dire, mais surtout, ça dépend, en fait, de l'importance du sujet. Si c'est les éléments fondamentaux pour préparer ton extension, et même les pivots centraux de ton extension, tu ne peux pas laisser ça sous le tapis en mode, it's fine, ce n'est pas possible. Voilà, ça fait un grand préambule, puisque nous allons attaquer Dragonflight, et notamment, ben, le nouveau continent, entre guillemets. Alors, honnêtement, la plupart des extensions de War of Warcraft qui ont sorti des continents appelaient ça des continents, alors que ce n'est pas forcément des continents. On pense à Légion, par exemple, avec les îles brisées, on peut penser à Battle for Azeroth, avec l'archipel de Kultiras et Zandalar, où ce sont des îles, ce ne sont pas des continents. Là, pour le coup, j'avoue que je suis un petit peu... Je ne sais pas ce que tu en penses, c'était pas prévu dans le bilan, mais j'en profite. C'est vrai que... Ben, j'ai un peu le sentiment qu'ici, on a vraiment un petit continent, quand même. Tu vois, genre... La grande question qui pourrait se poser, c'est vis-à-vis des dimensions du MMORPG, et en fait, après, comment dire, en perspective dans l'or, est-ce que c'est aussi grand que cela ? Là où je te rejoins par rapport à cela, c'est qu'au final, contrairement aux îles brisées, contrairement à Kultiras, à Zandalar, là, on a un bloc continental autonome sur lequel il n'y a pas une sorte d'embranchement un peu étrange des îles, etc., où tout fait bloc d'une certaine manière, même avec les patchs ultérieurs, qui, au final, c'est... Tadis, c'est sous les îles, Tadis, c'est dans une poche dimensionnelle des îles. Donc, à partir de là, en fait, j'y repensais, comme toi aussi, on est un peu en improvisation par rapport au bilan, Légion, on a les îles brisées, mais on va aller sur Argus, on va aller sur un autre monde, on n'est plus du tout sur les îles brisées. Là, c'est une extension où, en fait, on demeure sur les îles aux dragons de bout en bout. Oui, et même BFA, on était partis de Zandalar et de Kultiras. On est allé plus loin, etc. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a un peu plus ce côté continental. Et je ne sais plus, ma source, je crois que c'est la carte de Chronicle 4, ou je ne sais plus quelle carte j'ai vue y passer, ou alors une annonce pour Kazalgar et je ne sais pas quoi, pour Zora Wazin. Et je voyais, en fait, ils avaient réduit l'échelle des îles brisées, des îles de Kultiras. Par contre, Dragonfly, ils avaient gardé un côté assez grand et ça ne me semblait pas déconnant. Mais voilà, c'était pour faire un rappel. Parce qu'en plus, mine de rien, même si, il faut faire attention à ce qu'on a en jeu, mais on ne va pas se mentir, c'est quand même justement le sujet de ce premier sujet, c'est le sujet de ce premier sujet, c'est tout simplement de parler d'un continent qui est à l'échelle qui va être le principal, j'ai envie de dire, nouvel outil qui est, on va dire, ce qui vend une extension. Donc, il fallait que la plaque continentale soit très grande pour qu'on ait ce ressenti de dimensité, de bouleversement quand tu te déplaces, etc. Oui, c'est vraiment la feature principale, vraiment la mécanique que les gens retiendront le plus potentiellement de Dragonfly collée à son identité. C'est donc le vol à dos de dragons, parce qu'on a évoqué le Dragon Riding avec vraiment cette capacité de repenser la manière dont vous vous déplacez en volant dans le MMORPG avec quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ils ne s'y trompent pas là-dessus, ils ont maintenant appelé le vol dynamique vu qu'on sort des îlots dragons. Cette feature va continuer et il ne fortera plus le nom du Dragon Riding. Ça fera un succès en plus, c'est une franche réussite globalement. Même ceux qui pouvaient avoir des problèmes notamment avec, je ne sais plus comment on s'appelle, mais la maladie de transport et l'impression de vitesse qui peut être un peu nauséau pour certains joueurs, ils ont pensé à des options pour les aider. Donc, en fait, ça laisse, j'ai envie de dire, personne derrière. Donc, vraiment, et si tu n'aimes pas, tu peux quand même passer sur l'ancien système. Là-dessus, je trouve que vraiment, ils ont très bien pefiné leur truc et ça survit à l'extension. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que, du coup, le pari est réussi. Ce sera quelque chose d'Evergreen, à savoir qui va nous suivre avec le temps. Et donc, pourquoi on parle autant de cette feature de gameplay ? C'est que ça va, comme tu le disais, conditionner l'environnement dans lequel on se déplace. Et donc le lore. Derrière, il faut, et donc le lore, où il faut penser les environnements pour des avions de chasse. Oui, c'est ça. Et aussi, par contre, un des points qui est aussi intéressant pour les développeurs, c'est de proposer des environnements sur lesquels c'est intéressant de se déplacer, de se faufiler, de faire des slaloms. C'est ce qu'on verra après en mécanique qui était la fameuse mécanique des courses de dragon où ils vont penser l'environnement pour pas juste dire en mode, tu fais une grande détendue. Non, il faut que tu aies de la hauteur, de la descente, de la végétation qui crée des obstacles, des formes un peu géométriques, un peu particulières. Quelque chose qui fait que juste c'est stimulant en général de pouvoir se déplacer et donc de pouvoir arpenter derrière les îles comme tu le souhaites d'ailleurs aussi que ce soit aussi prenant à pied parce que ça, il ne faut pas négliger la partie terrestre, pédestre et en volant. Et ce qui est peut-être, d'ailleurs, tu me fais penser à ça, peut-être le petit échec du Dragon Riding, le petit bas qui blesse, on va dire, c'est, je pense, le côté les courses de dragon. Les courses de dragon qui auraient pu être une feature beaucoup plus grande avec course PVP et je sais, ça existe, mais ils ne l'ont pas du tout poussé. Tu es vraiment repensé un truc où tu es, mais même, tu es plus de travail dessus et finalement, ils se sont dit, non, non, c'est un petit jeu à côté, on n'a pas mettre trop d'ambition dessus. Il y a les courses après sur les anciens continents, mais les anciens continents, certaines courses sont très bien, attention, mais tu sens que faire des courses sur l'outre-terre, ça a vieillé et ça se sent quand même. Puis c'est pas beau aussi, accessoirement, quand tu fais du Dragon Riding dans les îlots dragons, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même très appréciable quand tu reviens dans les zones. Ça s'en rend que dans les courses à vol de dragons, je suis sûr que c'était en fait juste pour une sorte d'immenses bêta-tests pour pouvoir déployer le vol ensuite. Et ils l'ont gardé en mode feature, c'est possible, c'est pas impossible. En mode, c'est juste que tu fais tester sur tes joueurs et à partir de là, ensuite, tu peux regarder pour l'application sur le vol dynamique partout. Et j'allais juste pour revenir à ça pour ce que tu évoquais sur la progression sur les îles, ce que je me posais aussi comme question derrière, c'est le côté un peu cadeau empoisonné ou derrière, est-ce que derrière World of Warcraft, c'est la question que les gens se posaient, est-ce que ça va, comment dire, tout World of Warcraft de fait va devoir être pensé par rapport à cette mécanique et ça va énormément changer notre façon d'appréhender les environnements. Même si je ne me suis pas spoilé, c'est déjà le cas pour The War Within, ils en avaient parlé parce que le Dragon Raining continuait dans The War Within, sa feature, c'est même de l'étendre. Donc effectivement, ça pourrait être un cadeau empoisonné par la suite parce que pour le moment, The War Within, elle a été pensée comme une extension juste après Dragon Flight, c'est ok, mais c'est vrai que dans 2, 3, 4 extensions, c'est un sujet qui pourrait justement apparaître en conclusion, on ne va pas trop trop revenir dessus, mais c'est vrai que c'est une ouverture qu'il faut garder à l'esprit. En attendant, on va revenir d'un point de vue un peu plus l'heure puisque les îles aux dragons, je sais que pour beaucoup, ça a été une découverte, quelque chose qui sort de nulle part. D'ailleurs, ça a été un des points qui a levé quelques bouclis en mode c'est quoi ces îles ? Allez, on a ressorti les mêmes tu sais de WoW en 2024 avec plein de continents partout, des îles partout, alors que les îles aux dragons en finale, elles avaient déjà été teasées à Battle for Azeroth et tu avais même fait une vidéo dessus, mon cher Évar. Oui, c'est les îles aux dragons, on nous en reparlait en jeu depuis 2018, depuis Battle for Azeroth, c'était Irion qui avait les îles inexplorées nous réévoquaient ce continent des îles aux dragons mais sa source est bien plus ancienne et je crois que dans les slides suivantes, tu m'en diras d'en parler sûrement davantage. Mais en tout cas, pour ce qui était la partie récente du jeu, parce qu'on sait que les développeurs ont à minima deux extensions d'avance, là même avec la question de la saga de la monde, on voit qu'ils ont comment dire, ils établissent davantage leur plan aux yeux de tous. Et on voit qu'on est même sur une suite de BFA donc... Mais à partir de là en fait, c'est des quelques choses. C'est ça. En gros, tu peux déjà te dire logiquement parlant qu'à Battle for Azeroth, ils avaient déjà une idée d'où ils allaient par rapport à cela. Pas forcément comme on l'évoque à chaque fois tous les arcs scénaristiques, ce genre de choses. En fait, il faut vraiment imaginer cela comme la modélisation d'un être vivant avec le squelette, les muscles, les tendons, les os. Ou un post-it avec les grands traits. Tu vois, en mode les grandes idées comme ça. Hop, là, machin, dragon, île, hop, allez. Et on n'a pas, on ne sait pas encore comment ça va être, la géographie, les lieux, l'histoire, etc. Mais les grandes idées qui sont mises en avance et sur lesquelles après, ils bossent justement en réunion et en équipe. Justement, parce que tu m'as fait la transition aussi, évidemment, on en parlait déjà à Battle for Azeroth, on avait quelque chose de concret, sachant que, je vais revenir après dessus, mais Hyrion, celui qui parlait des îles aux dragons, a été également celui qui a présenté un petit peu l'arrivée des îles aux dragons avec l'univers étendu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, si vous suivez un petit peu la licence, et notamment l'univers étendu depuis plus longtemps, vous étiez peut-être au fait que les îles aux dragons, c'était déjà un projet que Battle for Azeroth avait un peu ressuscité. Et en l'occurrence, les origines sont bien plus anciennes, on en parle notamment dans la guerre des anciens. Oui, c'est donc Corielstras, Crassus, le dragon rouge, qui, lors du rassemblement des différentes forces d'Azeroth pour lutter contre la Légion Ardente, va... Il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, se rendre auprès de ses confrères et consoeurs dragons pour essayer de leur faire prendre conscience de l'ampleur de la menace. Et à l'époque, dans la guerre des anciens, c'est pas très long dans le livre de sonir, il y a vraiment ce descriptif de grande vallée, de vraiment la description de l'endroit de ce que je m'en souviens. C'est vraiment un sentiment de liberté où les dragons peuvent vraiment... De gigantisme, où ils peuvent juste s'épanouir vraiment une sorte de paradis idyllique des dragons. Et en restant eux-mêmes à leur échelle, donc des montagnes gigantesques, des vallées gigantesques, des forêts gigantesques, enfin, tout est gigantesque. Et le cœur de la civilisation draconique se tient dans une énorme montagne, galerie, creusée, etc., avec, il me semble, une salle circulaire, mais je peux me tromper. Il me semble, c'est une salle circulaire justement où les aspects se relisent. Dans le siège, en fait, qu'on verra plus tard, que tu évoqueras, mais effectivement, il y a cette idée d'un grand hall, d'un belvédère où chaque dragon apparaîtrait, du coup, dans cette salle circulaire pour converser comme une sorte d'assemblée diplomatique, je dirais, dans leur idée. Et puis le côté rond pour éviter aussi qu'il y ait un côté plus important que les autres, etc. Parce qu'ils sont définis comme cinq et ça, on en reparlera sur la question des aspects. Mais cette architecture de cinq, comme tu dis, se pense aussi dans leur architecture ou en faisant en sorte qu'il y ait un cercle, c'est que tout le monde soit égal malgré le fait qu'il y ait bien un chef, une reine, à savoir à l'extraza, la reine des dragons. Tout simplement son titre, je cherchais très loin. Oui, la reine des dragons. C'est pas vrai, c'est tellement simple que ça repart comme ça. Et je vais devoir justement parler d'un point qui pour certains était un petit peu aussi un sujet on va dire douteux. C'est justement le fait que beaucoup de gens se disaient mais attendez, le cœur de la civilisation draconique, on l'avait vu à Rastor's Age King avec le temple du repos de verre, c'était là où normalement la civilisation draconique se réunissait, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces îlots dragons ? Encore une fois, Blizzard, Redcon et fait n'importe quoi. Eh bien en fait, pas tout à fait. Puisque le temple du repos de verre à OTLK est déjà la conséquence de quelque chose dont on en parlera plus tard ou d'annulation en fait de projet de Vanilla où les dragons étaient chacun dans leurs différentes enclaves de vol draconique qu'on leur connaissait. À Vanilla, on avait déjà pu voir du coup, enfin c'est Vanilla baisser les cavernes du temple pour les dragons de bronze. On avait on n'avait pas été les portails du rêve mais on te parlait déjà du rêve et donc le repère des dragons verts avec l'œil d'Iséra et on n'avait pas les centres culturels des dragons noirs, des dragons rouges et des dragons bleus. On avait des avant-postes avec Onyxia, Nefarian, etc. Tout à fait, mais on ne connaissait pas le QG sur Azeroth, ce que Légion définira plus tard comme étant le repère de Neltarion au sein de la zone de Ouroch. Et donc ça, l'idée, on fait vraiment la distinction entre les îles aux dragons. Les îles aux dragons, c'est l'endroit où les dragons sont tous ensemble. Là, les enclaves que j'évoque, c'est en gros leurs lieux principaux d'installation autre part que sur les îles et qui seront d'ailleurs les places prépondérantes où ils demeureront après la disparition des îles. Et on savait déjà qu'il y avait les dragons bleus qui, eux, étaient en Orphandre. C'est ça. Et les dragons rouges, eux, qui étaient donc le haut lieu de recouvrement aussi des dragons, ils n'étaient pas en Orphandre. Et de là, ils vont vouloir les mettre au temple du Repos de Vert. Ce qui fait un peu bizarre, en fait, même quand tu repenses à l'époque de Votelka où tu as le siège des dragons bleus d'un côté et le temple du Repos de Vert, la désolation qui est juste à côté au final de Frimara où tu as toutes les enclaves draconiques comme si tout était un peu tasseux. Et puis même l'échelle, la taille, c'était une petite tour. À aucun moment, il y a bien le Belvedere en haut en cercle, mais à aucun moment un dragon peut se poser là-dedans, en fait. Surtout pas un aspect, c'est trop petit. C'est trop petit et l'entrée en bas, c'est trop petit. Et même, comme tu disais sur ça, c'est qu'au-delà de ce côté civilisation draconique, ils ont essayé d'avoir cette idée avec les enclaves, mais c'est comme si on avait essayé de tasser tout un continent. Oui. Puisque c'est ce qu'ils vont faire en une seule zone avec les différentes enclaves, etc. Puis en plus, un truc qui me tient un peu à cœur, là-dessus, c'est un peu plus vieux, mais War 2 avait commencé ça parce que War 2, le vol rouge avait été un petit peu mis sur plutôt le continent de Lordaeron, même si on ne savait pas exactement où. C'était très nébuleux. War 3 avait essayé de dire, en fait, chaque dragon a un peu son continent. Chaque vol draconique a un peu son continent. Le vol bleu, c'est le Northrend. Le Kalimdor, c'est le vol vert et le vol bronze. Et les Royaumes de l'Est, c'est vol rouge et vol noir. Et du coup, tout balancé dans le Northrend, déjà que tu tues Maligo, tu avais un peu le sentiment que le vol bleu se faisait piller et on sentait qu'il y avait cet écho parce qu'il y a des échos clairement à la guerre des Anciens mais tu étais en mode enfin, ou au tel cas, il fait de la merde à ce niveau-là. Je suis désolé, mais le temple du repos de verre, ce n'était pas une réussite et ça sent le côté « Ouais, mais c'est un truc qui nous tient à cœur. Vas-y, on le balance. Ouais, mais vous n'en donnez pas les moyens et du coup, en fait, vous gâchez une cartouche. Donc, en fait, quand les îles aux dragons reviennent, on pourrait dire que c'est un retcon. En fait, au contraire, ça honore davantage le matériau de base qui était la guerre des Anciens et ce qu'on savait des dragons, etc. Sans pour autant rétrograder le... Enfin, du coup, si le temple du repos de verre n'est plus la capitale des dragons, mais ça en reste un haut lieu pour les dragons, en fait. Ça en reste un haut lieu de remplacement. Enfin, un lieu d'ambassade et de... parce que c'est vraiment de la logique qu'ils vont lui donner, c'est-à-dire cette idée que c'est l'ambassade des dragons en Northrend, notamment, davantage expliqué sur le roman de la guerre des Émerge et Kale puisque c'est un peu un petit regret qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on va évoquer sur Dragon's Fight. C'est que le temple du repos de verre, en fait, n'est jamais évoqué en jeu. D'ailleurs, j'en profite désormais parce que je viens de me rendre compte à l'instant, je suis navré pour les oreilles des gens pour mes, en fait, c'est un tic. C'est pas grave. Je pense que je peux le corriger en faisant un exercice mental mais... Ne t'inquiète pas. Ma fissure risque d'être énorme à la fin de l'enregistrement. je vais tâcher de ne pas le faire comme ça, il n'y aura que de ton côté. Moi, je ne ferai pas la double dose, on va dire. Donc, en fait... j'ai quand même... Il faut revenir sur les îles dragons qui ont été évoqués dans World of Warcraft depuis Battle for Azeroth qui trouvent une origine bien plus ancienne puisque c'est ce que tu montres avec notamment ce que j'avais évoqué dans cette fameuse vidéo, c'est que les îles aux dragons est un projet bien plus ancien. Vraiment, la première source qu'on date, c'est le roman de la guerre des anciens. Même si c'est pas évoqué comme une île, d'ailleurs. On y reviendra, mais c'est pas évoqué comme une île. Ce n'est pas du tout évoqué comme une île. À l'époque, on est vraiment plutôt sur l'idée du... Vraiment, comme j'ai évoqué, une succession de grandes vallées. Au contraire, on sent le continental. Vraiment, c'est tellement gigantesque. C'est ça, parce qu'on est vraiment dans la logique il y a 10 000 ans d'une pangée avec l'idée qu'il y a un continent unie, il n'y a pas d'île, etc. Mais oui, comme je disais, par contre, le lien sur le temple du repos de verre ne sera jamais évoqué dans toute l'extension Dragonflight. Si vous voulez chercher des explications sur le temple, c'est dans un roman de l'univers étendu dont on parlera un peu plus tard. C'est ça, on a prévu d'en parler après. Et là, comme tu disais, on voit justement les cartes. Je ne sais plus si c'est l'alpha ou la bêta, où on voyait justement les fameuses îles aux dragons. C'est alpha, je crois. Là, ce qu'on vous montre tout en haut à gauche, c'est une carte d'époque de World of Warcraft Venia. Tout le tas mining existait déjà ? Oui, tout à fait. Et même, était, comment dire, parfois plus vorace qu'il ne peut l'être aujourd'hui, dans le sens que les développeurs aujourd'hui pensent vraiment à essayer de mettre un maximum de barrières à l'époque vu qu'ils développaient avec trois bouts de ficelle et la communication n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À partir de là, il y avait beaucoup plus de choses qui fuitaient consciemment de la part des développeurs. Donc ça, ça remonte à l'époque où World of Warcraft n'est pas encore sorti et où à l'époque les extensions, le concept même d'extension n'existait pas vraiment. On aurait été sur World of Warcraft de base avec simplement une succession de patchs qui venaient enrichir le jeu. Pas de boîte à acheter tous les deux ans, juste des abonnements et ils se sont rendu compte que financièrement, ben, c'était pas très intéressant pour eux et donc ils ont changé de fusil d'épaule. Et ce que tu vois effectivement en haut à l'époque, c'est donc les îles de dragons, les Dragon Isle en raid de niveau 65 à 70 pour l'époque qui est une zone où vous avez encore des reliquats aujourd'hui puisque c'est la zone à l'extrême, enfin, le nord de Lordaeron qui est juste à l'ouest des Terres Fantômes qui est la lune des Stratolmes qui est donc l'une des dernières zones non cliquables de World of Raft sur votre carte. qui a des piboutères, ça est là. À l'origine, les îles aux dragons de Vanilla étaient pensées comme un archipel accolé à... Sans mauvais jeu de mots, une extension de ces terres. Littéralement, une extension de ces terres qui au final n'est jamais sortie et qui, pour le coup, comme tu l'évoquais, cet emplacement faisait vraiment écho à ce qu'on avait dans Warcraft 2 et dans le jeu annulé Warcraft Adventure où le principe qui était, c'était que les îles aux dragons étaient le... Comment dire ? L'ambassade du vol rouge et donc là où les dragons venaient les voir parce que c'est le haut lieu de la reine draconnique. Il y avait ça encore effectivement, je te disais dans Warcraft Adventure. Et dans Warcraft Adventure, il y avait une île, c'est vrai, mais il me semble que c'était dans la baie de Baradine donc là où il est pas loin de Kultiras. Tu penses la prison d'Alextraza ou un truc du genre. C'est ça. Enfin non, l'Alextraza Zler, le... plein de repères de Deathswing. Tout à fait. On en profite pour faire le petit col ici. Il y a de très grandes chances d'ailleurs que ce petit bout de terre potentiellement à Midnight qu'ils se disent que ce sera enfin le moment de le faire disparaître et de proposer une nouvelle zone à la place qui sera pas du tout les îles aux dragons. Peut-être liés aux dragons. Avec peut-être un petit truc draconique quand même parce que les dragons ont un rôle à jouer sur Midnight, je pense. Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont trop de choses à dire et ils vont pas les utiliser. Et plus vraiment se focus sur les elfes mais en tout cas ce serait le moment de déterminer cette opération technique. Donc il y avait plein de forums qui du coup spéculaient vis-à-vis de cette zone puisque vous avez en gros deux tours en ruine datant de Vanilla qui sont là et des effets violets datant de Wars of Draenor où chacun se dit ça y est c'est la prochaine extension sur le vide le filtre a été réactivé. Et j'en profite d'ailleurs pour dire pour ceux qui se disent non ils feront jamais ça ça serait trop de terre à ajouter etc. Pensez tout simplement cataclysme notamment avec alors pas de cataclysme dans les trucs infaisables juste les terres du crépuscule les hautes terres du crépuscule où ils ont étendu l'est du continent et Uldum Uldum pareil et Guilnéas évidemment en fait toutes ces zones qu'ils avaient rajouté à l'époque qui étaient d'ailleurs une extension de bout de terre et qui est le projet annoncé de Midnight c'est-à-dire que Midnight normalement devrait permettre de pouvoir voler en territoire de Keltalas donc ça veut dire que théoriquement on devrait pouvoir se rendre des Maltaire de l'Est aux terres fantômes mais c'est un sacré défi technique on va voir ça va être intéressant de voir comment ils vont faire et ça donnera beaucoup de choses pour la suite dans tous les cas aussi un point important parce qu'à Vanilla il n'y a pas que ça Eva on a également du contenu draconique qui devait y en avoir beaucoup mais alors genre vraiment beaucoup juste un petit point sur l'image au-dessus est-ce que c'était un truc du très ancien ou pas ça on n'a pas d'infos et le côté c'était le seul art work officiel des îles de dragons qu'on avait qui vient donc du Wo Diary donc un vrai truc qui parle de l'annulation de cette zone qui présentait comme on vous le montrait par contre cette idée bon là c'est sur une plage mais d'une grande vallée de vraiment d'étendues verdoyantes et il y avait ce côté architecture très étrange tu l'évoquais avec ce château escargot poulpe qui aujourd'hui dans notre tête sonne vraiment DTA et à l'époque ça sonnait quand même vachement un truc un peu sombre mais pas l'architecture pour le coup l'architecture fait très Moyen-Orient voire Extrême-Oriental un peu pirement ce qui était des inspirations visuelles pour les dragons de se dire que les dragons avaient pouvait avoir un côté oriental n'est pas surprenant et vous l'avez encore aujourd'hui des swings qui font une arguilée et on l'a aujourd'hui encore avec Hyrion qui ressemble au prince Ali oui c'est bien lui exactement et donc pour venir à ce que t'évoquais effectivement il y avait ce côté annulé de Vanilla des îlots dragons et d'autres contenus draconiques qui n'ont pas pu sortir qui se ressentent encore aujourd'hui on n'a pas tout mais on a quand même quelques grandes idées je vais te laisser en parler d'ailleurs on a surtout cela avec la zone d'Ashara par exemple c'est une des zones de World of Ravenna qui au final apparaît aujourd'hui extrêmement vide avant sa refonte de cataclysme vous l'avez revu à classique qui devait davantage aborder les dragons bleus et c'était toi pour le coup qui m'en avait davantage parlé ce que tu avais pu trouver sur le berceau de l'hiver aussi sur les questions de dragons bleus berceau de l'hiver qui aurait dû avoir toute une intrigue sur le vol bleu et notamment le massacre de dragons bleus qui se regroupaient pour essayer de reconstruire une sorte de nursery détruite par Nefarian et qu'aurait un peu plus même si Vanilla ce n'était pas les champions pour ça mais au moins ça aurait expliqué un peu plus parce qu'il n'y avait que Onyxia qui interagissait à l'ouest Nefarian pas du tout ça implique un peu plus on va dire les agents de l'ouest genre la horde et Terramor tout ça pour s'impliquer à l'est revenir là-bas à cause de Nefarian c'est vraiment le côté suite de quête de Vanilla dans les zones de haut niveau pour essayer de tout relier avec le côté amulette draconique et donc effectivement comme tu dis c'est la quête avec l'amulette drague-feu qui te fait aller un peu partout et là ça aurait eu du sens parce que le berceau de l'hiver et Asshara étaient des zones de haut niveau prévues où au final vous auriez poursuivi votre suite de quête légendaire draconique donc les suites de quête d'harmonisation avec quelque chose de plus poussé aujourd'hui on en a des reliquats avec Azurégos en Asshara à Légoza pour les intimes en berceau de l'hiver mais ça reste très épars j'y repensais aussi un petit élément comme ça il y avait aussi un champ de bataille oui ce que j'allais dire il me semble qu'il y avait un champ de bataille draconique de prévu achat aussi tout à fait et avec des visuels qui vous marqueront quand on pense aussi sur Dragonflight avec des sortes de statues de dragons qui rugissent au milieu d'une sorte de forêt automnale etc sachant que les reptiles ne rugissent pas donc ce genre de contenu avec le côté tanière de dragons littéralement en anglais Dragon Slayer qui est une licence à part d'héorique fantasy et autres et je crois qu'il y a des livres dessus et autres c'est vrai qu'on est sur de l'héorique fantasy assez classique et c'était aussi ça le projet de Dragonflight et va après Shadowlands où on traverse les dimensions on va dans les royaumes de la mort revenir à de l'héorique fantasy revenir à des choses que les gens connaissent c'est vraiment l'idée qui était présentée notamment sur les panels de Blizzconn comme tu l'évoquais en avril 2022 où il y avait ce côté la fantasy les dragons tout le monde connait tout le monde connait dans le sens pas forcément tout le lore du détail des dragons de l'univers de Warcraft mais tout le monde connait les dragons vous dites aux gens effectivement qu'est-ce qu'un dragon décide-moi un dragon à partir de là et même pas forcément le lore des dragons mais juste tu sais à quoi on te dit dragon c'est bon instantanément tu tiques donc c'était un des souhaits Dragonflight c'était clairement un des souhaits Dragonflight puisqu'on peut même en parler j'allais te dire sur Dragonflight on en parlera même du nom de l'extension pour les gens qui ne savent pas Dragonflight signifie les vols draconiques et dans l'univers de Warcraft c'est même le vol draconique ouais le vol draconique et qu'est-ce que c'est un vol draconique c'est tout simplement une famille de dragons quand on parle des 5 vols draconiques en fait on parle de 5 familles de dragons qu'on peut distinguer par leur couleur et généralement même quand en fait ils sont tous unis ça fait presque un seul vol draconique et je pense que c'est plutôt à ça que fait référence ce qui signifierait donc la race des dragons si on devait dire le vol draconique c'est ça le vol draconique c'est l'ensemble des dragons réunifiés et à côté de ça aussi Dragonflight peut être traduit l'envol draconique ou l'envol des dragons et en l'occurrence c'est bien l'envol des dragons en termes d'univers étendus ça n'a pas volé très haut pourtant c'est probablement objectivement parlant l'un des univers les plus pauvres univers étendus et c'est pas en termes de qualité qu'on va vous parler on va vraiment parler en termes de production de quantité de quantité de combien d'itérations d'oeuvres etc Shadowlands était déjà assez pauvre globalement mais Shadowlands nous proposait deux romans en début d'extension en prélude d'extension en fin d'extension là Dragonflight plus un codex plus le codex plus le codex après j'allais pas repartir dans un listing non non bien sûr bien sûr mais je voulais dire ce qu'ils ont mis en fait c'est Shadowlands qui a lancé ce truc et du coup Dragonflight l'a récupéré aussi avec son codex Dragonflight tout à fait et par contre le codex de Dragonflight je le conseille davantage que celui de Shadowlands Shadowlands a vraiment ce côté explorant où vraiment en fait c'est juste revit les zones dans lesquelles tu apex alors vu que le lore de Shadowlands est bien écrit et bien le livre sur Shadowlands est plutôt appréciable mais du coup si vous avez fait l'extension et que vous avez bien en tête l'extension ça sert peu celui sur les îlots de Dragon il est très bien pour le coup par contre je rigole parce que je suis sûr que là t'en as trigger au moins un ou deux qui fait QUOI ? Shadowlands vient d'écrit SCANDALOUS bilan Shadowlands bien sûr n'hésitez pas 8 heures d'autres contenus 9 heures de contenus exceptionnel on fera moins normalement on est bien parti mais on fera moins on fera moins tout à fait là on se fait plaisir sur le contexte sur les îles ça nous fait parler où il y a des concepts annulés la guerre des anciens tout ça bon bah pour revenir sur le codex le codex des îles aux dragons qui est disponible en français je le précise par rapport à ça avec du retard c'est ça qui sera il sera disponible en français 13 novembre un truc du genre parce qu'il y a pas mal de retard d'édition en fait les deux pour le moment ne sont pas disponibles en français et arriveront en français alors le deuxième on n'est pas sûr mais vu que ça y est le roman Sylvanas de Shadowlands a été traduit et que c'est les mêmes éditeurs qui recèdent les droits de celui-là voire juste les gens il devrait arriver mais à l'extension de The War Within voire plus plus tard donc t'es un peu en mode bon bah c'est dommage de le sortir après mais il y a un sacré décalage pour le coup t'sais c'est retour dans les années t'sais c'est édition classique tu vois quand tu mettais 3 ans avant d'avoir le DVD en Europe c'est sympa comme tu dis on est vraiment retourné au début des années 2000 presque VHS même s'est posé la question un peu comme sur les romans de Starcraft en mode en mode ah le booker de Bexte est-ce qu'on l'aura en français oui parce que ça Warcraft pour les joueurs de la licence Warcraft vous êtes dans votre petit canapé en mode on est sûr d'avoir une trad machin avec SL on était plus sûr je vous rappelle que dans Diablo et dans Starcraft il y a des romans ça fait 20 ans qu'on les attend encore c'est ça un peu en mode ah est-ce qu'on l'aura le droit peut-être et bien non peut-être et à ce moment-là tu demandes aux grands éditeurs en mode et ça vous dirait pas de publier le prochain roman de Starcraft le roman de quoi courrier indésirable mais donc du coup pour venir à ce que je l'ai évoqué les deux ouvrages sont sortis en fin d'extension de Dragonflight ce qui était assez surprenant aussi mais le codex du coup des dragons je le considère vraiment en bonne estime parce que c'est vraiment un résumé de ce qu'on sait sur les dragons en prenant en plus les compilations des connaissances mises avec Dragonflight et tout l'univers est tendu tout l'univers est tendu de Warcraft sur les dragons en gros résumé en un seul bouquin donc c'est vraiment presque j'ai envie de dire un achat beaucoup plus justifié avec vraiment beaucoup d'informations ça va chercher des informations sur des comics qui sont plus édits sur des romans pas faciles à avoir etc donc c'est plus joli même pour nous ça a été important pour travailler sur Dragonflight ou parfois des choses qui ont seulement été dites en interview de machins de trucs annulés qui se retrouvent en fait dans le roman notamment une de tes questions sur les sur les drug bars parce que drug bars c'est des swing donc il fallait des questions enfin fallait des réponses et finalement c'est le codex qui le fait le problème et là peut-être que c'est le premier point qui va revenir énormément sur cette vidéo le contexte et c'est pour ça qu'on prend du temps aussi sur le contexte sur le début d'extension parce que on se rend pas compte beaucoup de gens se disent ouais bon c'est le début on s'en fout pourtant en fait la point zéro d'une extension et notamment le contexte en termes d'univers étendu c'est le moment où on balance le plus de choses parce que vous devez être prêt pour préparer l'extension il faut bien comprendre tout ça et du coup le contexte de l'extension ce qui vous amène pourquoi vous êtes là où je suis exactement quand on est quand on y est la base de ce que doit écrire un scénariste et bien c'est le contexte et mine de rien c'est un des gros problèmes de Dragonflight le contexte et d'ailleurs le fait que t'as un bouquin de contexte qui sorte en retard même en VO ça en dit très très long je trouve sur l'éducation l'extension elle-même puisqu'on va pas détailler pour l'instant les éléments de la War of the Scaleborn donc la guerre des émerges d'écailles c'est un roman que j'ai lu pas mal gars mais que j'ai pu beaucoup en discuter c'est tout simplement un livre contexte de Dragonflight mais qui sort de l'extension dire que ça sur le dernier patch majeur c'était la 10.2 sur le dernier patch majeur et contrairement à l'ouvrage de Sylvanas pour Shadowlands qui se justifie davantage dans sa date de parution parce que effectivement c'était important que Sylvanas nous soit dépeinte de cette manière durant toute l'extension et qu'il y a un moment donné charnière pour avoir du coup son sprint au final c'est là où la sortie anglophone est beaucoup plus pertinente en termes de déploiement que ce qu'on aura avec des éventuels retards parce que la date choisie pour sortir allait te spoiler des choses et où aurait moins d'intérêt une fois que l'extension est finie c'est pour ça que c'était un roman qui avait été énormément délayé Sylvanas mais en réalité on sait pourquoi c'est pour qu'il sorte vraiment au moment où c'est pertinent vis-à-vis de l'histoire et un des trucs qu'on peut dire aussi vis-à-vis de la guerre des MRGK c'est qu'à l'origine il y avait un roman annoncé pour Dragonflight prélude qui avait déjà on n'avait pas du tout son nom officiel mais on avait déjà certains noms de code ou ce genre de choses dont on a finalement jamais entendu parler j'allais y venir j'allais dire en tout cas généralement chaque extension même même quelle que soit bon si vous suivez nos vidéos d'histoire d'un héros vous avez vu par exemple l'univers étendu de Catacly c'est une dinguerie t'as des romans avant pendant après je sais n'importe quoi je dirais que c'est BC avait commencé la formule comme plein de choses et c'est Wotelka qui a installé le principe de il y a un roman prélude à l'extension et le problème et littéralement le roman d'après sera prélude au cataclysme le nom du bouquin et au final et bien Dragonflight est la première extension il n'y a pas de roman en dehors de Burning Crusade bien sûr mais et encore Burning Crusade c'est contestable et là par exemple avec The War Usine on voit qu'ils sont en train de changer de fusil d'épaule par rapport à ça où là on n'est pas parti sur le fait de nous présenter un roman prélude d'extension on pourrait se dire oui mais il y a cette histoire de nouvelles oui mais au final c'est plus du retour à cataclysme avec une sorte de compilation de nouvelles mais sauf que cataclysme c'était des fous furieux à l'époque il faisait compilation de nouvelles plus trois romans je crois que c'est quatre et c'est une dinguerie mais dans tous les cas celui-là parce que moi je ne l'ai pas lu mais toi tu l'as lu et on en a beaucoup parlé au final celui-là fait très justement roman pré-extension en fait oui tout à fait c'est vraiment on en développera un peu plus sur les méchants de Dragonflight à savoir les incarnations primordiales mais l'idée vraiment de ce roman est d'expliquer pourquoi les aspects et les incarnations se sont foutus sur la gueule et qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à la situation actuelle et contrairement au roman Sylvanas qu'on pourrait se dire oui c'est un peu la même chose ce bouquin-là n'a pas de grosse il n'a pas de révélation sur lequel tu dis ah non ils n'auraient pas pu sortir ça alors pour les gens qui l'ont dit ils diront bah si attends ça te parle de Zaralec à un moment donné qui a un dépatch ultérieur ouais mais ça c'est une ligne rajoutée au final il y a enfin rajouté dans le sens c'est pas en fait un élément charnière de l'ouvrage ce genre de choses et ça fait peut-être partie du moment il a été retardé donc on réintègre ces trucs-là parce que c'était pas compliqué plus de choses qui sont plus raccord avec notre période de sortie et pire que ça on sent que ça a été refait réécrit il y a des moments et tout parce qu'on y reviendra mais sur le dernier patch majeur il y a des petites contradictions sur certains personnages chez les incarnations notamment donc et cet ouvrage d'ailleurs au final en parlant sur ça il tombe un peu dans ce problème où la quasi-totalité des choses qui sont décrites dans le roman ne se retrouvent pas en jeu et de fait ça rend les personnages protagonistes et antagonistes qui sont invoqués dans le bouquin considérablement creux parce que au final toute la phase de développement on en parlera bien plus tard sur Viranot se trouve dans le livre et pour les gens qui pourraient dire en mode oui mais le reviendement de Viranot en jeu il est vraiment pas terrible etc oui mais tu comprends davantage en fait son refirement si t'as lu le bouquin effectivement narrativement parlant c'est quand même un sacré souci en fait si tes joueurs en fait n'ont pas le droit de savoir de quoi ils en retentent ouais c'est clair c'est clair que c'est ça donne ce côté univers étendu obligatoire pour comprendre l'oeuvre principale et c'est pas normal c'est pas l'objectif l'objectif de l'univers étendu ça vous aide à mieux comprendre pas à comprendre la nuance est super importante en fait et en plus là dessus il fait même pas bien le travail donc mais on y reviendra donc en dehors de ça on a également trois courts métrages qui font partie quand même de l'univers étendu trois courts métrages c'est devenu la norme depuis Mist of Pandaria avec les fardos de Shao Aho donc trois courts métrages Dragonflight et il y a déjà une baisse de qualité alors c'est pas c'est aussi bien sûr personnel mais on n'arrivait pas trop à le quantifier au final c'est au niveau international et au niveau de Reddit où ils ont évoqué ils ont découvert que le fait que la personne qui s'occupait de tous les tous les courts métrages comme ça ce qu'ils appellent en 2,5 D donc dessin animé une machine comics c'est vraiment dans l'idée où en fait on est presque sur du dessin animé mais on est plus sur une sorte de succession d'images qui crée une forme d'illusion du mouvement pas la vraie illusion du mouvement en 24 images par seconde mais qui est un moyen de faire une sorte de dessin animé un peu moins cher c'est ça et c'est un truc qui maintenant est pas mal utilisé justement pour faire des économies mais d'un autre côté ils avaient une super artiste chez Blizzard qui est Laurel D'Austin et Laurel D'Austin c'est elle qui avait composé les fameuses planches de World of Draenor qui étaient très appréciées les fardos de Shao etc elle n'avait pas toute seule elle avait son équipe mais c'était elle principalement qui se chargeait de tout ça et elle a quitté Blizzard après Shadowlands et donc en tout cas dans le courant de Shadowlands et donc elle n'est pas là donc c'est elle qui avait fait évidemment les éternités sur Shadowlands mais elle n'était pas là pour faire les legacies et on sait qu'ils ont externalisé le processus donc ils ont contacté des studios alors ça devait déjà être le cas avant sauf que là ils ont beaucoup plus externalisé que par le passé et ça se ressent je trouve sur les trois chapitres on en a parlé ça arrivera avec Géraud donc on va pas revenir en détail dessus mais avec Géraud on a analysé un petit peu tout ça et effectivement il y a une baisse de qualité en fait factuelle il y a une baisse de qualité factuelle sur et en même temps l'Orelle D. Austin c'est tellement un monstre artistique que ça se ressent quand c'est pas elle ce qu'on ressentait énormément dans le travail de l'Orelle D. Austin et où la société par exemple qui s'occupait des fils de la destinée pour The War Within c'est toute la notion très symbolique avec vraiment un nombre de planches qui sont absolument sublimes et ce qu'on peut ressentir plus en tant que public lambda contrairement à des artistes chevronnés c'est que on avait le sentiment sur ses héritages donc ses legacies de ne pas avoir ce même sentiment de souffle ça donne plus une sensation vraiment d'un côté très statique d'un côté très plan plan en vérité et même dire que ça ça donnerait l'impression que c'est juste qu'il n'y a pas d'action ou un truc comme ça c'est juste aussi même visuellement en fait il y a des trucs des fois où tu as l'impression que c'est pas le même style ou des trucs comme ça et c'est très bizarre c'est très très bizarre mais du coup effectivement ça baisse forcément un petit peu la pertinence du contenu notamment aussi parce que déjà t'as une baisse artistique et en plus de ça tu as des histoires qui sont déjà connues l'héritage chapitre 1 vous le voyez c'est Galakrond Galakrond bah c'est et alors qu'on soit clair parce que d'autres vidéos de préludes etc montraient des histoires qu'on connaissait déjà la différence c'est qu'elles avaient de la valeur ajoutée elles y apportaient des petits trucs en plus des petits détails qu'on connaissait pas d'autres choses en plus là au contraire elle enlève des éléments qu'on avait typiquement Tyr n'est pas présent dans le truc à Galakrond tout à fait c'est à dire que ces courts métrages servent à décrire des éléments du passé concernant des figures importantes de l'extension et ce sont soit des événements passés qui ne nous sont pas connus précédemment soit des événements passés qui nous sont connus précédemment et qui permettent donc aux personnes qui ne les connaissaient pas de les découvrir mais qui rajoutent en plus une optique une réflexion un axe sur lequel se poser on en parlait en off avec Malia par exemple le court métrage sur Jaina à Battle for Azeroth nous parle de la mort de Daelin que les joueurs qui connaissent du coup son histoire ne faisaient pas de découvertes le fait qu'il était tué par la horde mais le fait d'appuyer sur la culpabilité de Jaina vis-à-vis du peuple cultirassien c'est l'axe narratif du personnage qui la portera sur toute la pointe zéro de Battle for Azeroth et donc c'est une forme d'impulsion et tout en apportant aussi tu disais la symbolique artistique avec les cieux qui lui parlent et tout c'est ça Jaina n'a pas littéralement son père qui se prend pour la faucheuse et des mecs dans le nuage pour les gens ou aussi pour toutes les personnes qui se disent non mais c'est comme ça que ça s'est passé factuellement parlant non c'est poétique c'est là où effectivement ça déduit de Jaina et celui qui montre le mieux qu'il peut y avoir comment dire des visions poétiques comme tu dis c'est comme ça qu'elle le sent en fait c'est comme ça qu'elle le vit le spectre de son père qui la hante littéralement enfin c'est pas il y avait pas des gens qui chantaient pendant qu'elle remontait le bateau allez plus fort que l'as ça s'est engueulé par les fantômes alors du temps de mon père c'était mieux oh les jeunes et donc c'est trois courts métrages avec que Malga a analysé sur sa chaîne si vous voulez voir plus de détails vraiment sur les héritages avec un sur Galacronde un sur la corruption d'Eldemar et la trahison de Deathwing qui sont les éléments les deux éléments en fait qui nous étaient connus et comme disait Malga qui ont créé plein de de problèmes narratifs où ils ont retiré des éléments ils ont pas rendu plus digestes certaines choses et qui au final ne créent même pas les axes de réflexion de l'extension et par contre le plus pertinent de tous le 3 parce qu'on ne connaissait pas le 3ème avec l'origine des drag-tyres le problème d'ailleurs parce que je tiens à dire parce que ça fait un peu ça pourrait faire donner le côté un peu connard qu'on est en dedans parce que nous on sait donc vous devez savoir c'est pas du tout le principe rappeler ce qui est Galacronde et tout c'est très bien c'est vraiment très bien pour le plus grand public etc comment les aspects sont devenus les aspects mais à partir de là si on part dans cette réflexion de montrer comment les aspects sont devenus les aspects sans montrer tir c'est un réel problème d'apprentissage surtout quand tir est aussi important sur l'extension genre c'est à dire que l'extension avec la cinématique de Dragonflight s'ouvre sur un grand truc qui brille c'est le fanal de tir et les mecs en pierre sont là pour rappeler le côté forgé par les titans tir tout ça tout ça et y'a pas de tir dans cette vidéo en plus de ça ils font des conneries à côté énormes avec oh bah Deathwing Eldemort Neltarion en forme humaine alors que les humains n'existent pas il y a 20 000 ans t'es en mode ce qu'ils nous ont dit c'est une apparence de véhicule etc c'est un bon modèle modèle humain in game et puis c'est le modèle de cata c'est le modèle de cata donc vraiment c'est là dessus c'est vraiment 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 terrible par contre en dehors de ça il y a eu deux CGI on a eu donc les superbes cinématiques vous savez ceux où tout le monde les voudrait des films de 2h30 avec ces moyens là et bien c'est pas possible du coup on a eu la cinématique d'intro justement que tu évoquais avec le fanal de tir la grande lumière et monsieur Pierre qui remonte et qui va reconnecter le phare en haut qui va ramener qui va réveiller les îles et ramener les dragons notamment l'extrata qui va sauver monsieur Caillou qui était en train de tomber ça c'est la cinématique d'intro de Dragonflight avec le retour des dragons sur les îles aux dragons et derrière il y avait également celle qui teasait un peu plus le dragon ride enfin c'est pas teasé c'est celle qui montre vraiment le dragon riding et notamment présente la menace à savoir Razaghet en CGI c'est quelque chose qu'ils ont impulsé j'ai l'impression avec Shadowlands de ce côté de démonstration technique des modèles 3D des choses que tu verras dans l'extension c'est la CGI marketing c'est à dire que t'avais déjà ça pour Battle for Azeroth ils faisaient ça avec les modèles des différentes figures de l'Alliance et de la Horde qui t'étaient montrés en modélisation 3D 3D qui était voilà avec 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 en John qui enfile les casques Sylvanas qui commence à avoir ses larmes qui commencent à s'enflammer etc qui a participé à ce succès marketing qui était BFA en termes on leur parle on leur parle on leur parle de l'histoire d'un héros de Battle for Azeroth et je sais pas si tu te souviens ils avaient fait aussi ça sur la modélisation technique pareil effectivement sur les éternels donc pour Shadowlands et encore une fois là on avait cette démo technique on a eu la même qui se confie avec les chaînes tout à fait et sur The War Usine il continue ce côté démo technique et là cette thématique était aussi présente pour montrer le Dragon Landing la mise en avant et les environnements les divers environnements qu'on va croiser au cours de l'extension les Kaluak ont eu un modèle CGI avant les Gnomes ça c'est quand même incroyable et les Gobelins d'ailleurs bien sûr en l'occurrence ça c'était pour le petit succès bien sûr le contexte du coup puisque Dragonflight se pose comme l'extension qui suit Shadowlands mais d'un point de vue narratif Eva pas tant que ça enfin il y a quelques suites alors déjà il a fallu aller les arracher en interview aux développeurs ce qui montre un énorme problème de contexte quand au contexte tu dois aller le chercher en interview il y a peut-être un petit problème et au final l'extension la transition Shadowlands où pour ceux qui se sont arrêtés sur la fin de Shadowlands on a refermé le ciel qui s'était brisé en terrassant le geôlier qu'est-ce qui fait qu'on passe on a fermé les portes du monde de la mort à les îles aux dragons se réveillent est-ce que tu veux que je les détaille vas-y vas-y parce que moi ça m'énerve rien que je repense parce qu'effectivement c'est quelque chose qui n'était pas dans l'extension alors on a la cinématique avec comme disait Malga donc le monsieur Caillou qu'on connait le prénom à savoir Coranos donc on appellera monsieur Caillou pour que tout le monde les utilise bien qui se réveille et réactive les îles aux dragons avec le mécanisme la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il se réveille monsieur Caillou quelle chance quelle chance qu'il se réveille maintenant maintenant alors quelque chose qu'on ne ressent pas forcément en jeu et qui est beaucoup plus autour du jeu c'est qu'il y a eu entre la fin de Shadowlands et le début de Dragonflight une ellipse de 3 ans c'est pas quelque chose qu'on va vraiment ressentir sur Dragonflight et c'est pas très grave ça permettra surtout de faire grandir au fur et à mesure des extensions les personnages qu'on a connus jeunes enfants adolescents pour qu'ils deviennent des figures plus prépondérantes du jeu on ressent déjà les effets avec Dragon Torisan pour The War Resin etc et en dehors de ça mais mine de rien c'est aussi bien d'un point de vue chronologie pour faire reposer un peu le récit parce que la menace cosmique tous les ans franchement c'est pas crédible quand tu vois les Chronicles et tout c'est pas crédible donc je pense qu'ils en ont eu vraiment conscience avec Chronicles 3 où c'est n'importe quoi donc faire reposer le récit après le côté ils menacent tous les ans comme tu dis etc là ils étaient repartis dans une logique de faire durer les extensions deux ans et là ils se permettent d'aller d'allonger un peu plus encore la durée de la narration par contre ils utilisent pas notamment le travail parce que l'ellipse c'est vachement bien aussi pour faire d'autres choses mais par contre faudrait pas trop chambouler Blizzard c'est déjà très bien d'avoir fait ça il y a les vidéos de chronologie aussi la partie 2 qui peuvent vous aider puisque maintenant on a la durée de Shadowlands et tout on a pas la durée de Dragonfly par contre j'en profite pour le dire maintenant on verra plus tard et on fera peut-être une question de l'interview du coup et du coup et bien ce qui est très intéressant c'est que même si c'est très bien cette ellipse que ça fait grandir les personnages et que du coup ça fait respirer le récit on peut pas trop en profiter non plus pour faire d'autres choses parce que ça reste un MMORPG si le joueur voit pas les événements qui sont passés ah bah non il se sent pas connecté c'est terrible ça c'est un peu et donc le monde reste figé tant qu'on ne s'y est pas rendu et qu'on n'a pas vu une modélisation 3D récente c'est à dire que la zone cataclysme les choses n'auront pas bougé à Keltalas jusqu'à Midnight parce qu'on n'y était pas n'y était pas allé la maison a été reconstruite juste avant qu'elle se fasse redétruire par les forces du vide alors c'est pas que la Midnight il n'y a pas la beta l'alpha on verra mais il y a des chances il y a des chances et pour revenir à ça donc sur les idodragons ce qu'on a pu aller chercher en interview l'idée et comme on le suspectait on les a un peu guidés là dessus à savoir que face aux multiples attaques sur Azeroth mais d'une ampleur rarement vue ces dernières années avec l'attaque de Sargeras où il a littéralement planté l'épée dans la planète plus l'Azerite qui se manifeste à Battle for Azeroth qui est littéralement une hémorragie d'Azeroth plus là à la fin de Shadowlands une énorme utique il ne faut pas l'oublier sur ça le Joliet a tenté d'arracher l'âme de la planète mais non mais moi tu oublies l'énorme utique aussi le DTA le dieu très ancien avec un dieu très ancien qui s'est effectivement comme tu dis réveillé t'as une pince géante l'idée est donc que sur Azeroth il y a une sorte merci j'ai la pince à mon tool pardon une sorte de réaction immunitaire où elle a des systèmes de défense qui se réactivent au fur et à mesure et que ça perturbe certaines choses magiques un petit peu à l'image des brumes de Pandarie j'avais de dire après Cataclysme et donc là l'idée c'est les îles aux dragons on se réveille par rapport à cela donc ce complexe anciennement un complexe titan on en parlera davantage dans la vidéo se réveille et ainsi démarre notre histoire mais le problème c'est que vu comment on a dû aller les chercher voilà c'est ça que j'allais dire mais du coup on est plutôt en mode c'est très bien ça fait une explication très simple tu accumules toutes les extensions précédentes avec les grosses merdes qui sont tombées sur la planète pour t'expliquer c'est pour ça que ça a perturbé un petit peu la magie et bla 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 que du coup le territoire il était bloqué magiquement et que ça l'a débloqué pas besoin de choses des fois vous attendez vous dites qu'on attend des trucs du shakespeare non c'est juste du contexte c'est la base ça c'est très bien le problème c'est que c'est pas en jeu et que c'est même pas dans l'univers étendu il faut il faut une interview il faut une interview une putain d'interview donc c'est peut-être que dans chronicle 5 ils le mettront sur le papier mais du coup chronicle 5 on l'aura dans 6 ans c'est un problème si tout se passe bien si tout se passe bien non mais du coup c'est pas possible on peut pas travailler comme ça en fait c'est pas possible et c'est que le début vous allez voir bien sûr parce que c'est très important d'avoir une bonne base déjà pour pouvoir construire par dessus si déjà ta base est un peu chancelante c'est compliqué c'est le principe c'est le principe des fondations dans le bâtiment si les murs porteurs et les fondations elles sont mal posées tu peux me poser des super trucs derrière ça va se casser la gueule et comment dire comment dire et bien le complexe titan du coup le complexe titan des îles aux dragons est déjà aussi un truc très important notamment le contexte on va dire les vidéos justement d'héritage cinématique sont là pour rappeler du contexte finalement pas trop et en plus on nous apprend quelque chose qu'on ne savait pas les îles aux dragons étaient déjà des îles avant la fracture de l'ancien continent de Kalimdor que tu évoquais la pangée le continent tout ensemble tout en bloc avant la dérive des continents donc on passe d'un continent et en fait non il y avait quand même des îles déjà de base sur le premier le premier continent heureusement qu'on est en tournage bilan en soirée lors je m'en vais on pourrait se dire c'est pas très grave par rapport à ça au niveau du lors c'est pas quelque chose de très embêtant et ça montre ce qu'il faut déjà effectivement comme tu dis ça montre de comment ils pensent la chose c'est à dire que les îles étaient telles que il y a dix mille ans et elles n'ont pas changé depuis des dix mille ans c'est à dire qu'on est vraiment dans le postulat guerre des anciens et c'est un problème et c'est un problème aussi parce que cela signifie que derrière vous devez avoir de fait une vie autre qui se développe sur les îles aux dragons où ça devrait être quelque chose de fondament totalement différent par rapport à ce qu'on se connaît alors il y a des personnes qui quand on dit ce genre de choses on dit les gars ça reste un univers de rock fantasy ce n'est pas ton science et vie junior le truc c'est que malgré tout la licence Warcraft fonctionne aussi sur ce principe là où on a des peuples qui prennent des chemins différents et qui aboutissent à des résultats différents le mot doit être mis chemin évolutif évolution etc et accessoirement c'est aussi à ça que c'est un bilan ne pas oublier les trucs qui ont été dits début de l'extension la présentation qu'on évoquait le 19 avril 2022 il n'avait qu'une putain d'extension désolé pour le terme mais il n'avait qu'une extension à la bouche Mist of Pandaria je veux dire c'est vraiment pour leur contexte tu sens que c'est pour ça qu'ils en parlent à l'annonce c'est leur contexte c'est à dire c'est la Pandaria du Nord quoi exactement si on vous dit une île en plus là avec le monsieur Caillou avec les nuages qui était une sorte recouvert par les brumes qui d'un coup se dissipe et on va pouvoir découvrir le territoire paisible en apparence mais en fait il y a des choses sombres qui se passent en dessous de ce continent et qui est continental d'ailleurs justement pas des îles ils veulent vraiment te le vendre comme ça en mode c'est un continent à part entière pourquoi dans ce cas ça s'appelle les îles aux dragons c'est le côté historique par rapport à Vany je pense que c'est vraiment juste ça sinon il n'y a pas de raison particulière de les appeler plus que ça même aujourd'hui même sur ça le côté île aux dragons comment dire à l'Australie c'est une très grande île oui par exemple sache-le dans le roman de la guerre des émerges et Caillou d'ailleurs il ne les appelle pas les îles aux dragons pour l'époque il les appelle les îles de la couvée mais 20 000 ans avant et les îles sont globalement les mêmes tout à fait et ça on aura l'occasion de le détailler davantage mais ce qui donne vraiment le sentiment que les îles n'ont pas bougé de toutes leurs existences elles sont apparues quasiment ainsi et rien n'a interféré sur leur développement qui pourra causer des problèmes narratifs et ça on en parlera aussi encore une fois davantage au fur et à mesure de notre exploration des îles aux dragons et encore une fois vous voyez vous commencez à avoir les grosses étapes problématiques il y a un problème de contexte et là en plus il y a un problème de world building de construction d'univers et donc d'ailleurs c'est sûr des problèmes en cascade ça parait anecdotique sur le coup mais ça fait que tout ce qu'on va essayer de poser dessus derrière va se casser la gueule et on va expliquer pourquoi ça se casse la gueule ça c'est des problèmes en cascade premier problème amène un autre problème qui amène un autre problème qui amène un autre problème qui amène un autre problème et on va continuer le raccord à la continuité pré-guerre des anciens on va dire que c'est plus ou moins bien fait on en parlait les îles qui sont au final des îles alors que bon techniquement c'était plutôt continental et ça aurait expliqué des problèmes notamment qu'ils n'ont pas fait le fait aussi de on les voit à l'écran les espèces notamment des espèces qui sont identiques les mêmes les mêmes que des races qui sont à l'autre bout de la planète je pense aux centaures bien sûr on va beaucoup en parler des choses qui sont qui sont faites par facilité qu'on évoquait par exemple avec les aspects draconiques qui sous leur forme humanoïde sont représentées il y a 10 000 il y a 20 000 ans dans une forme aux elfes dans une forme humaine qui n'existe pas à l'époque n'existe pas à l'époque et sachez-le ça aussi on a été gratté en interview pour essayer de savoir ce qu'il en est etc la réponse a été tout aussi conne presque je dirais que ma question en fait sur le principe c'est que c'est donc Steve Danuser directeur narratif de l'extension qui n'est plus chez Blizzard qui avait dit oui mais en fait c'est parce que Nozormu le mec qui maîtrise le temps il leur a montré en fait en gros à quoi il ressemblerait dans le futur et donc du coup c'est pour ça qu'il ressemble à ça c'est la pire possibilité de faire ce genre la pire solution à trouver le principe rappelez-vous de Nozormu c'est de ne pas influer sur la ligne temporelle si vous montrez le futur à quelqu'un qui potentiellement va mourir dans 5 ans il est possible que ça change grosso modo sa vie notamment ce qui est montré dans plein d'oeuvres de SF ou de ce genre de choses que la personne se suicide ou que la personne empêche de mourir s'empêche de mourir exactement donc ce n'est enfin ce n'était pas très malade en fait en réalité c'est surtout que c'était pas mûrement réfléchi par rapport à cela ce qu'on évoquait le fait que les îles aux dragons soient des îles dans le passé n'a en fait dans la vidéo qui nous le présente ça n'a pas d'intérêt que ce soit des îles parce qu'on pourrait on aurait pu se dire vis-à-vis du redcon qu'on vous évoque parfois sur la question du bon mauvais redcon etc c'est de se dire qu'il peut y avoir quelque chose qui motive profondément ce choix et qui apporte tellement de choses qu'il en paraît négligeable dans ce qu'il brise avant lui là ils brisent pour rien pour rien en faire en plus c'est parce qu'encore une fois dans leur tête c'est les îles aux dragons elles sont déconnectées du continent du coup ils ne se sont même pas posé la question il y a 20 000 ans en fait c'est tout à fait juste à voir simplement le complexe est gardé par les messieurs cailloux la grande fracture arrive à la fin de la guerre des anciens le monde se brise et d'une région annexée du monde ça devient des îles et le pire dans tout ça c'est que par exemple on est plutôt généralement à défendre ça pour Chronicle mais Chronicle 1 avait montré le continent de l'ancienne Calimdor Chronicle 2 aussi d'ailleurs l'ancien continent de Calimdor bah en fait comme c'est pas le continent actuel bah il y a des bouts de terre un peu partout et c'est pas un problème or si on te dit qu'il y a 20 000 ans c'était déjà des îles elles sont pas sur la carte bah logiquement t'as des gens qui vont dire mais c'est con alors que si t'avais juste dit bah non à l'époque c'était connecté et puis ça a pété bah ça ne les engage à rien en fait et tu es en adéquation avec ce que tu vois là directement tu fais ah bah non il y a un problème et c'est et en termes de construction d'ailleurs ça va aussi poser ce qu'on va retrouver sur les îles puisqu'on se dit les îles aux dragons sont à l'extrême nord-est du monde et donc de fait très jumelées vis-à-vis du nord-fandre ou des rois de l'est on peut donc s'attendre quand on ira là-bas à avoir plutôt des races qu'on a connues dans le nord-fandre plutôt des races qu'on a connues dans les rois de l'est qui auraient pris comme tu l'évoquais un chemin évolutif différent partant du principe qu'ils étaient là il y a 10 000 ans et que les îles ont dérivés etc sachant que je vais donner un bon point à Warthorch King notez bien en ce moment Warthorch King l'avait fait ils avaient des espèces de gnolles qui étaient tu vas me donner le nom les hommes des roues les varleux les varleux on avait à la place des enfin en gros ils avaient des centaures t'avais les magnators qui étaient déjà avoir trois tu avais effectivement les hommes morts les rois création de beauté lk par contre tu avais les tonka qui sont donc des torrens des neiges des bisons oui parce que Northrend se situe en fait à l'extrémité de Kalimdor et de Royaume de l'Est donc ils avaient intégré des races du nord-ouest et du nord-est pour dire bah en fait ils ont leurs espèces locales qui montrent qu'il y avait une évolution une adaptation à leur environnement c'est très bien c'est très bien les îlots dragons c'est au nord-est donc on peut s'attendre pareil à avoir ce côté race ancienne archaïque etc et ça on va le détailler durant le problème mais il y a un réel souci de conception sur les îlots dragons et tout ça va avoir une telle importance pour le nord qu'on ne peut pas passer à côté mais c'est même pire que ça parce qu'en fait on sent qu'elle a été pensée à l'envers l'extension quand tu essayes de rattacher du nouveau à de l'ancien tu pars de l'ancien pour y greffer ton nouveau c'est le principe du Tetris t'as ton bloc là tu essayes de l'intégrer dedans il faut que ça se passe le mieux possible et c'est ça qu'on demande généralement d'ailleurs parce qu'on peut comprendre que des fois ça va être un peu dur mais si ça apporte beaucoup de positif alors là bon tout va bien là en plus de faire ça un truc vraiment genre ça se voit à la fin c'est à dire que les dragons actuellement ils sont en forme humaine donc il y a 20 000 ans on les montre sous forme humaine les îlots dragons là ils sont comme ça donc il y a 20 000 ans on les pense comme ça alors que ça aurait dû être l'inverse il y a 20 000 ans elles étaient d'une forme mais aujourd'hui elles sont différentes mais en fait ils pensent tellement en mode et nous sommes en train de faire une extension World of Warcraft 2022 donc c'est une photo c'était comme ça avant non c'est à l'envers il la pense à l'envers et c'est t'étais dans une t'es dans une licence qui avec un monde qui a grandi qui a évolué qui a changé tu peux pas figer ou alors faut que ce soit dit justement que par exemple du temps figé Mistoff Mandrea le truc hop on te dit le temps est figé elle est par le temps figé ce qui aurait pu être un choix fait sur les îles aux dragons mais non mais ce n'a pas été le cas je sais pas si c'est le moment malgré on va aborder la question de la magie des îles qui s'est réveillée ou pas si justement j'allais y venir et parce qu'on parlait du truc de magie la magie qui est utilisée comme un prétexte de pourquoi en fait c'était déjà des îles il y a 10 000 ans pendant la guerre des anciens les dragons sont partis des îles pour affronter la légion ardente il y a 10 000 ans pendant l'épisode de la guerre des anciens qu'on vous a évoqué et au final les dragons les îles se sont refermées sur elles-mêmes pour être préservées et on ne sait même pas vraiment ce processus comment ça se passe de voir pourquoi les îles disparaissent ce serait la planète qui crée sa barrière magique et du coup les dragons étant partis en gros les îles se mettent en stase sauf que ouais stase on peut avoir un questionnement sur comment fonctionne cette stase comment ça se passe du côté des îles ce qu'on sait déjà c'est que les dragons ne peuvent pas y retourner ils ne peuvent plus retourner sur les îles aux dragons ça fait 10 000 ans qu'ils ne sont pas retouchés aux îles ce qui était une prise de risque ils auraient pu dire non non si si ils pouvaient il n'y a pas de problème donc il s'impose une condition Eva problème donc du coup les dragons les dragons ne peuvent pas aller aux îles par contre les îles demeurent connectées aux rêves aux rêves d'émeraude les dragons du coup verts peuvent passer par le rêve et donc pourraient théoriquement rejoindre les îles mais ils l'ont pas fait ça c'est dans le lore des émoires on nous dit les îles ont toujours été connectées aux rêves etc le lien ne s'est jamais brisé donc ça aurait pu être la porte d'entrée pour le volvert au moins ah bah non vous voyez en fait le problème ils s'imposent une condition qu'ils ne sont pas foutus de respecter et c'est pas fini autre chose par rapport à ça c'est que leur principal argument par rapport aux îles qui se réveillent tout ça c'est de dire que la magie avait quitté les îles mais les îles sont camouflées par la magie donc les îles sont scellées magiquement mais la magie ne fonctionne plus mais la magie n'est plus là pour fonctionner allez on va dire à la limite ok mais en jeu vis-à-vis des lignes telluriques etc ce genre de choses où en fait on sait que notamment les zones morts se sont bâties leur culture autour de ces lignes magiques qui fonctionnaient et que par exemple quand on vous parle des gnomes on avance un peu sur la travée azure on vous parle qu'en fait ils utilisaient la magie mais juste qu'elle était pervertie bah la magie des îles continue à fonctionner mais c'est pas et si c'était que les roars parce que du coup vous avez des centaures comme vous les voyez à gauche qui utilisent la magie alors c'est de la magie élémentaire certes mais bah ils utilisent de la magie on a des prisons on va en reparler parce que les incarnations il y a 20 000 ans ont été enfermées dans des prisons prisons tenues magiques donc ça veut dire que les prisons tiennent parce que si la magie devait disparaître bah dans ce cas il n'y aurait plus de la magie pour les prisons et donc les incarnations primordiales se seraient libérées il y a 10 000 ans bah non puisque c'est maintenant qu'elles doivent se libérer vous voyez en fait le problème on a c'est une cascade c'est un coulis de merde c'est une cascade de merde qui s'enchaîne les unes aux autres un problème qui amène un problème qui amène un problème qui amène un problème parce que pour le coup l'idée même de prendre vis-à-vis de mob de juste dire c'est un complexe qui se réveille après tout ce qui s'est passé ça c'est bien ça match etc il n'y a pas de soucis mais de se dire grosso modo que les îles ont continué d'exister pendant 10 000 ans mais et on le verra vis-à-vis de plein de détails de l'extension qu'en gros la vie a continué mais les choses n'ont pas bougé ça marche pas en fait les îles sont restées telles qu'elles telles qu'elles étaient il y a 10 000 ans mais par contre la vie a continué là dessus mais en fait elles sont en fait c'est vraiment parfait pour le scénariste cette espèce là si si elle a continué d'évoluer elle a continué à faire ses trucs il y en a d'autres qui sont arrivées les îles étaient bloquées mais finalement elles sont venues on pense aux centaures bien sûr les dragons peuvent pas y retourner mais les centaures ils y vont ok on a d'autres races qui elles sont bloquées à se remettre en stade on va en reparler les jaradines comme les dragons hop les ennemis sont en stade comme les protagonistes pourquoi ils sont en stade alors qu'ils ont rien à voir avec les dragons et t'es en mode bah c'est juste c'est du tri sélectif en fait oh bah eux si oui on continue eux non oh non et t'es en mode mais ça ne marche pas vous vous imposez une condition vous êtes pas foutu de la respecter c'est terrible parce qu'on n'est pas contre nous à la base avec Eva c'est plutôt ok pas de soucis c'est tout le problème d'un dilemme comme pour World of Raft qui doit faire apparaître un bout de terre en fait tous les deux ans et ça aurait pu être le vol bronze qui le scinde dans le temps qui le scelle dans le temps etc non que dalle et du coup c'est au cas par cas quand le développeur il en vit ça marche pas comme ça d'une règle ça ne marche pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça on fait ce qu'on veut et ça on en parlera tout au long de l'expansion on fait ce qu'on veut ça les a beaucoup driver tu parlais aussi du cadeau empoisonné le cadeau empoisonné sur lequel il faut toujours revenir en termes de contexte c'est cataclysme c'est vrai que cataclysme en brisant on va dire un peu le monde etc qui était le premier moment où il y avait on parlait de l'accumulation BFA enfin légion BFA SL cataclysme on avait déjà fait ça avec le monde qui explose etc mais c'est un point d'un moment c'est une conséquence du cataclysme et ça c'était le cadeau empoisonné puisque toute extension qui arrive maintenant doit prendre en compte l'explosion du cataclysme parce qu'avec des tsunamis partout etc il faut le prendre en compte pourquoi du coup votre île n'est pas sous l'eau on aurait pu se dire les îlots dragons protection magique protection magique tout va bien tout ça c'est bon ils n'en parlent pas ils ont vraiment oublié parce qu'ils n'en parlent pas de la légion c'était assez il y a longtemps c'est une catastrophe là dessus on en parle alors peut-être que je m'attaque un peu trop vite au sujet mais aussi encore une fois les formes anthropiques des aspects pour moi c'est moins 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 tu l'as dit les hauts elfes à l'époque où les hauts elfes n'existent pas les humains à l'époque où les humains n'existent pas tout ce qu'on vous évoque c'est pour ça que pour les personnes qui n'ont pas suivi Dragonflight on a évoqué des centaures on a évoqué des gnolles on y viendra au fur et à mesure de leur zone correspondante mais ce que ça donne vraiment leur sentiment c'est plutôt un manque de prise de conscience par rapport à ça c'est à dire qu'ils considèrent comme tu dis que de mettre des elfes enfin des hauts elfes et des dragons en forme humaine enfin des dragons en forme ou elfes ou humaines il y a 10 000 ans il n'y a pas de problème parce qu'actuellement ils sont comme ça donc ils étaient comme ça il y a 10 000 ans ils ne se posent même pas la question soit ils ne se posent pas la question soit ils n'ont rien à foutre dans les deux cas c'est quand même problématique parce que pourquoi ça devrait l'être c'est qu'on s'intéresse donc au foyer des dragons donc s'intéresser à la manière dont ils fonctionnent c'est important ça donnerait presque le sentiment que c'est pas vraiment ce qui les intéresse et ça on va y venir aussi encore une fois plus tard dans la vidéo parce qu'on approche du bout du doigt la réflexion autour de la run flight on a déjà commencé à lever un petit peu j'ai envie de dire des lièvres par ci par là par contre un bon point c'est le complexe titan le fanal de tir qui alors tu vas me le rappeler je me confonds toujours les deux est-ce que c'est casalgaz ou tu penses à casalgaz tu penses à Uldorus pardon oui pas du tout cas mais Uldorus c'est quoi que c'est Uldorus c'est ça le fanal de tir c'est Uldorus et effectivement on apprend donc que le fanal de tir comme tu l'évoques son nom en langage titan c'est Uldorus d'ailleurs ça quelque chose que dans un livre oui je crois que ça c'est un des bouquins c'est dommage pour le coup c'est un bon raccord avec Battle for Azeroth pour les gens qui n'auraient pas cette sombre je pense à pas que talon parait bravo de temps d'être rappelé c'est l'une des demoiselles de la forge du coeur de Battle for Azeroth qui nous parlait c'est dame je crois que c'est pas que c'est dame c'est l'autre à côté qui est cassé oui 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 qui est en train de bugger et qui nous parlait comme on pouvait s'y attendre quand vous voulez créer de nouvelles extensions de World of Raft c'est ça on connaissait Uldaman Ulduar Uldum Uldir et là elle commençait à en évoquer d'autres pour faire fantasme les joueurs c'est à dire il y aura d'autres zones à découvrir Uldorus Uldaz et une où elle bugait elle disait vous pouvez mettre autant de complexe titan c'est l'avantage c'est ton kit du développeur mais c'est ça que j'allais dire c'est là que vous voyez qu'on n'est pas en mode ohlala enfin je veux dire ça pourrait être super répétitif une extension son complexe titan c'est un peu le cas mais en soit c'est pas grave si ça peut leur permettre d'avoir une espèce de noyau de fruits sur lequel tu mets toute la chair autour et qu'au moins le fruit est différent bah j'ai envie de dire pas de problème tu vois tous les fruits ont un pépin et potentiellement qu'à un moment donné on reprend que qu'Azelgar c'est Uldaz ou ce genre de choses ça pourrait être aussi une idée je pense pas que tu tomberais de ta chaise en mode non mais c'est pas possible et on en avait parlé du coup dans la vidéo sur le critique de Chronicle etc on avait dit mais c'est pas grave c'est pas un problème et c'est même très bien ce qui est même du coup dommage de pas en parler plus mais bon mais du coup ça c'était bien ça c'était vraiment bien ça pouvait expliquer des choses finalement ils s'en battent un peu les steaks et on va pouvoir attaquer le pré-patch ça y est nous attaquons 1h20 de vidéo nous attaquons le pré-patch avec un gros retour le pré-patch nous indiquait déjà on parlait de Myst of Pandaria pour leur contexte mais l'extension qui est leur source d'inspiration principale pour Dragonflight un 10 des élémentaires une extension sur les élémentaires et les chamans cataclysme un pré-patch qui rappelle beaucoup le pré-patch du cataclysme Eva c'est c'est un des points en gros pour revenir même sur la fin de cataclysme la fin de cataclysme c'était vraiment fin de l'âge des dragons l'âge des mortels commence et l'idée de Dragonflight c'est c'est le retour des dragons au sommet de leur forme tout ça tout ça et donc à partir de là l'extension qu'il y ait des inspirations ou non on pouvait clairement l'attendre comme une suite narrative de plein d'arc de cataclysme et là ce que va évoquer Malga c'est au-delà même d'être une suite de cataclysme ça en est une reprise à de grands points et toujours de la façon originale la plus subtile et la plus originale on est sur presque ça aussi ça y est on ouvre la porte mais gardez-le surtout pour plus tard parce qu'à l'époque du pré-patch on n'était pas comme ça on était en mode oui bon thématiquement ça marche parce que ça rappelait cataclysme c'est à dire que les éléments s'agitent alors pourquoi les éléments s'agitent là on va pouvoir vraiment revenir sur le contexte du pré-patch qui est plutôt bon mais il y a vraiment cette idée de tel qu'on veut avec ce concept art de redéfinir visuellement les élémentaires les actualiser en fait leur mettre une nouvelle une seconde une seconde jeunesse et d'ailleurs je viens de tiquer un truc et va pire que ça les éléments sont déchaînés à cause de quoi le réveil d'un dragon j'avais jamais tiqué en fait je viens de comme cataclysme parce que le réveil d'un dragon c'est pourtant très simple mais en gros le réveil d'un dragon va amener des perturbations élémentaires et parce que maintenant avec Eva on a la fin de Dragonflight où on sait qu'ils ont été un petit peu débiles à repomper tel quel des patchs à l'époque ça avait l'air plus subtil parce qu'ils avaient certes c'était la même ossature un dragon se réveille machin mais en fait dès le pré-patch on aurait dû voir des signes avant-coureurs de problèmes au moins sur le pré-patch c'était plutôt bien fait Eva oui moi il y avait vraiment les primalistes sur lesquels je commençais déjà un peu à tiquer mais ça on en parlera plus davantage sur les primalistes par contre effectivement sur le contexte élémentaire on va y venir sur Razaghet etc ce qu'on peut vraiment évoquer pour l'heure c'est des choses semblent s'agiter sur les îles aux dragons ce qu'on évoquait le complexe etc et il y a des sortes de déchaînements élémentaires qui fait que c'est un pré-patch pas très imposant mais c'est un pré-patch dont on gardera plutôt globalement des bons souvenirs en termes de lore on a fait une vidéo de débunkage dessus d'ailleurs c'est pas très ambitieux comme beaucoup de pré-patch mais au moins il tenait la route et même pire que ça avec Eva on était agréablement surpris il donnait du contexte et il s'impliquait bien là dessus sur notamment pourquoi on peut pas directement aller sur les îles aux dragons pourquoi il faut attendre parce que les manifestations élémentaires du coup sont partout etc ils nous empêchent d'atteindre les îles et notamment la menace Razaghet aussi dont on va parler plus avant peu après mais on a vraiment cette idée donc des éléments qui se déchaînent et à partir de là c'est assez facile à vous résumer c'est sur différents points d'Azeroth on va pas détailler toutes les zones mais pour le coup le choix qu'ils ont donné des zones marche plutôt bien vis-à-vis de bouleversements élémentaires c'est des zones qu'on connaît comme étant des points névralgiques des élémentaires parce que vous avez des éléments sont présents partout sur Azeroth donc au feu terre et air mais il y a des points spécifiques sur Azeroth où vous voyez davantage de ces manifestations de ces créatures qui sont de l'énergie consciente et c'est ce qu'on voit là tels qu'ils sont représentés simplement on nous les met dans différentes variétés pour pas que vous tapiez toujours la même chose c'est à dire que l'élémentaire d'eau et l'élémentaire de glace ça appartient à la grande famille des élémentaires d'eau vous allez avoir le feu magma etc vous allez avoir la terre vous allez avoir l'air et un truc intéressant du prepatch c'est qu'on a eu des effets visuels météorologiques par rapport à ces différents élémentaires ça si c'est un saignement de terre de feu tu as l'atmosphère qui est à moitié en feu et ça visuellement c'était méga stylé en mode il y a des perturbations élémentaires et tu les ressens ces perturbations élémentaires avec des moyens c'est ça il y a plus de moyens et du coup on peut faire des trucs vraiment très cool ce qu'on appelle techniquement des skybox donc le ciel c'est le vent du coup il y a des tempêtes vraiment avec tu sens les bourrasques les éclairs les éclairs non c'était vraiment bien c'était vraiment très localisé vraiment avec de la météo tu te crois en Bretagne avec il pleut ou il neige à un endroit et ça change ça change aussi ta perception de la zone ce qui était plutôt une bonne idée en fait là dessus oui par exemple d'avoir je ne sais pas une tempête de sable en Nuguru alors que c'est un univers complètement verdoyant ou à l'inverse d'avoir de la glace qui tombe alors je ne me souviens plus quelle zone du sous-continent de Kasmoda n'était utilisé je crois que c'était les Terres Ingrates je crois que c'est ça les Badlands je crois que c'était les Badlands c'est vrai que c'était là où il y avait Oldaman mais c'était vraiment très agréable et ça pour le coup on n'a pas trop de choses à redire sur ça de se dire des choses qui s'agitent et de fait les éléments qui sont en mode on est complètement agité et on casse tout et aussi leur redesign d'élémentaire qui sont très sympas que tu vois vraiment sur le visuel moi ça je les trouve plutôt cool le seul bémol mais qui reste quand même positif il y avait quand même deux grandes cinématiques sur alors avec les moteurs en jeu mais de très belles cinématiques enfin en plus plus donc très très bonne bonne cinématique la libération de Razaghet notamment et Khadgar avec Irion qui raconte ce qui s'est passé etc. auprès des aspects et le petit Khadgar et Kallégos j'allais te dire aussi Khadgar, Kallégos, Irion parce que c'est Irion qui rappelle et Kallégos qui redonne à Khadgar c'est ça effectivement mais je pensais que c'est celle où Kallégos va chercher Khadgar à Karazhan il redonne la suite et ce qui était assez intéressant par contre c'était vraiment très bien deux cinématiques pour un pré-patch et du coup qui elles survivent au pré-patch ça c'est très bien le bémol c'est juste qu'elles sont très liées au lancement du drag-tear en fait puisque le drag-tear la nouvelle classe jouable est arrivée pendant le pré-patch et du coup vous pouviez monter un drag-tear et donc c'était vachement lié au pex du drag-tear mais ça reste tout à fait ok le gros problème du pré-patch c'est vraiment le seul gros point noir du pré-patch c'était le contexte d'Huldaman où il n'y avait juste pas de contexte en fait c'est rare que World of Warcraft la dernière fois qui était arrivé c'était World of Warcraft où vous avez un donjon proposé à la sortie du pré-patch et là Huldaman était proposé donc avec une refonte d'Huldaman en une version qui s'appelle Huldaman l'héritage de tir où à la fin on allait taper un dragon infini et ça c'est quelque chose qui est important pour s'en rappeler pour un bilan c'est qu'à l'époque on ne savait pas trop ce qu'on allait foutre et on le disait déjà à l'époque à Huldaman on nous parlait disques de tir etc on se dit ouais on connait les disques de Norgannon etc pourquoi là ça nous parle de disques de tir qu'est-ce qu'on va foutre là-bas ça va avoir beaucoup plus de sens par la suite mais au début là à ce moment on est en mode qu'est-ce qu'on va foutre là-bas on va tabasser il y a des vikings perdus il y a une jolie musique un bon point de Warlord of Draenor au moins le donjon de prépage de Warlord of Draenor avait un contexte logique par rapport au prépage c'était de la merde à l'intérieur mais au moins il avait un contexte logique pété une étoile de fer dans un volcan pour que l'éruption engloutisse hurle vent ça doit être un film catastrophe sur lequel ils se sont inspirés et malheureusement on va en reparler de Warlord of Draenor aussi dans ce milieu de Dragonfly alors on va pouvoir enchaîner sur justement les drag-tears Eva globalement je vais te laisser en parler parce que tu l'as très bien résumé lors de la préparation de cette vidéo les drag-tears c'est quoi donc les drag-tears qui arrivent donc à Dragonfly qui est une race qui avec une unique classe disponible où on parle il y en a d'autres qui vont arriver par la suite qui était la classe de l'évocateur ou l'évoqueur en anglais qui sont donc des soldats d'élite je disais beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec les chasseurs de démons entre les drag-tears et les chasseurs de démons ce sont les soldats d'élite de Neltarion qui deviendra Eldemort qu'il avait créé il y a 20 000 ans en essayant de fusionner les essences des 5 vols draconiques et qu'il avait scellé sur les îles aux dragons parce qu'il ne parvenait pas à les contrôler je pense que c'est vraiment le résumé que je peux faire c'est le but pour Blizzard c'était de permettre aux joueurs de jouer un dragon avec la possibilité de faire appel au pouvoir des 5 vols draconiques connus un truc aussi qu'on peut préciser sur les familles c'est que le principe de ces familles c'est qu'elles ne se mélangent pas chacun reste vraiment de son côté et chacun a une spécificité ils appellent les Werns et à partir de là sur les drag-tears Neltarion va retranscrire le concept des vols en mettant 5 Werns 5 familles mais par contre ces familles-là je n'ai pas l'impression qu'elles ont malgré tout des particularités de pouvoir on peut penser au cas du C avec le côté la préservation etc mais c'est 5 particularités militaires vous avez les forces aéroportées alors qu'ils sont tous des ailes donc c'est très con les forces boucliers l'infanterie alors qu'ils ont tous des bras c'est ça l'infanterie l'infanterie de ligne les flanqueurs on va dire les soigneurs et les distances c'est ça et donc ils maîtrisent donc l'ensemble des énergies des vols et donc c'est une création de Dragonflight une nouvelle création les dragtirs qui par contre fait un vas-y je t'en prie et qui font partie du coup de ces personnes scellées magiquement et qui normalement lorsque la magie quitte les îles ça aurait peut-être dû les réveiller il y a 10 000 ans et bah non pas du tout ils sont restés bien au chaud jusqu'à pouvoir être disponibles avec l'extension Dragonflight ce que je dirais juste par rapport à ça sur le côté création ce qu'on pourrait évoquer avec Malga c'est que c'est plutôt globalement un bon ajout en termes de lore c'est assez drag-tear ça reprend vraiment une ancienne idée qu'il y avait surtout dans le jeu de rôle Warcraft mais que vous retrouvez facilement dans tout ce qui est du donjon et dragon ce genre de choses c'est à dire la classe draconique et Warcraft avait ça avec le dracolige au chevalier dragon là ils sont partis vraiment dans une optique plutôt d'un lanceur de sort avec le drag-tear et ça marche plutôt bien et en termes de lore ça fonctionne globalement assez bien je pense et l'idée c'était de faire un draconite jouable mais le problème c'est que draconite jouable du coup il fallait expliquer pourquoi un draconite pouvait utiliser les 5 vols les magies des 5 vols et c'était le meilleur moyen de faire de la merde du coup ils ont créé des nouveaux draconides les drag-tears qui sont un peu des draconides 2.0 mais au moins ils ont réussi à faire quelque chose d'assez bien le socle de base pour le coup les fondements sont positifs on a quand même des petits trucs qui sont pas terribles je pense parce que tu parlais des chasseurs de démons mais il y a aussi le rapport avec les chouets de la mort forcément avec aussi l'idée que Deathwing enfin je dis Deathwing mais à l'époque c'est Nelsarion qui impose sa volonté au drag-tear alors ça aurait pu être juste dire c'est ses créations les mecs l'obéissent et ils le respectent ils l'appellent papa ils l'appellent père dans l'extension c'est pas moi qui le dis donc le côté le respect du père etc de la figure paternelle mais il a fallu dire non non il est vraiment méchant et on va reparler de ça il est vraiment vraiment très très méchant et donc en plus de ça il a un gant d'infinité euh pardon un gant titan qui lui permet de mind-control ses créations ses drag-tears et ça ça fait très chouet de la mort avec le roi Lich avec cette idée qu'il les aurait scellés parce qu'il n'arrivait pas à les contrôler avec le gant et qu'en fait ils seraient totalement indisciplinés mais au final quand on les découvre dans leur expérience ils ont pas l'air spécialement très indisciplinés globalement alors ça marche avec le côté Deathwing il est parano ouais enfin il est parano justement quand il devient Deathwing avant il est un peu parano mais ça va et ça c'est le il s'alignant dès le départ alors que là ils ont vraiment donné ce côté marche ou crève des encore une fois encore une fois une écriture à l'envers Deathwing est comme ça aujourd'hui donc il l'était il y a 20 000 ans mais non en fait on sait par la guerre des anciens qu'il vrille petit à petit c'est comme ces pièces d'armure qui tomberaient les unes après les autres ils en parlaient dans les interviews en mode on a conscience qu'en fait c'est une lentille des crépitudes mais ils savent à ce que c'est la lanterre ils passent directement de 10 à 100 avec leur bagnole ils disent non mais dans la vidéo héritage il fait Sweetone la prison du vide Voidone là ça y est ça y est il a activé le vide ah ouais ah oui la petite descente vous c'est pas comme ça c'est fou alors c'est sûr ça donne un côté beaucoup plus spectaculaire épique par rapport à ça et parfois on peut évoquer des cinématiques où on dit ils ont fait ça de manière un peu plus visuelle mais là le problème c'est qu'ils l'ont fait narrativement aussi c'est pas juste visuel c'est pas juste visuel on aurait pu dire que c'était que visuel mais non dans toute la narration c'est ça en fait c'est déjà un gros con et il faisait exactement la même technique il faisait exactement la même chose et en plus il fait tout pareil parce que là du coup comme pour on va en reparler mais parce que le Lord Dragon ils ont été récupérés les anciens trucs les anciennes sources notamment le jour du dragon le jour du dragon et bien ça nous parle de l'âme du dragon l'âme du démon le truc la relique super magique qui avait été pensée par Nelsalion pour niquer ses frères et ses frères et soeurs globalement et qui l'avait aidé à faire ça c'était Maligos mais lui il ne savait pas que c'était ça en fait vous retrouvez ça vous retrouvez exactement le même pattern avec les dractyres Maligos ne connait pas vraiment les dractyres mais il aide des swings à les enfermer oui et donc c'est ces dractyres qui avec le réveil des îles les sceaux de leur prison s'affaissent d'ailleurs quand il réfléchit il y a le sceau je crois on est d'accord leur sceau se brise alors que Razaghet son sceau va être brisé et pareil pour les incarnations primordiales eux leur sceau juste se brise tout seul comme ça leur stase c'est terminé alors qu'effectivement pour les incarnations il y a besoin d'une aide extérieure mais quoi qu'il en soit ils sont de retour réveillés 20 000 ans après sans trop savoir où aller et ils sont directement mis mais pire que ça la magie revient du coup ça devrait renforcer la prison et eux ça les libère ouais bon quoi qu'il en soit les chantiers sont libérés les méchants ne sont pas encore libérés et donc ces dractyres on les comment dire on les retrouve sur un archipel des îles aux dragons qui s'appelle les confins interdits et ils avaient été notamment emprisonnés non loin d'une des grandes menaces de Dragonfly dont on vous parle depuis tout à l'heure à savoir Razaghet l'incarnation primordiale de la tempête et au final le pré-patch enfin le le starter drag-tier comme on le disait rien d'exceptionnel mais ça fait le taf ça marche le problème c'est que du coup en voulant recopier un peu le schéma des aspects à 5 etc ils auraient pu faire mieux je pense mais on en reparlera en conclusion mais globalement ça fait que du coup t'as énormément de personnages t'as 5 squamadans chacun un dirige 5 commandants avec 2 ou 3 lieutenants etc on pourrait se dire en tant que fan de l'art on aime beaucoup le fait d'avoir autant de figures mis en avant mais ça sent un problème haché dans la narration sachant en plus les drag-tirs en tant qu'être lézard le truc qu'on retient vraiment dans leurs différences et leurs couleurs mais sinon c'est difficile de vraiment les distinguer bien correctement les uns des autres ça peut être dur à suivre et nous ce qu'on aime avec Eva Germant c'est quand ils nous donnent des lieutenants etc mais parce qu'ils ont déjà mis le chef ils l'ont déjà présenté etc là ils doivent présenter les chefs il n'y en a pas un il y en a 5 en plus il y a les lieutenants ce qui fait que si t'as 5 personnages il faut 5 développements 5 arcs sur ces personnages tu sentais déjà que c'était galère et on en reparlera en conclusion et donc ces drag-tirs là et par défaut là-dessus ils les mettent neutres finalement ils avaient dit que post-mop contrairement au pandarine ils ne mettraient plus de race neutre ils sont partis dans une logique de race neutre donc vous avez votre chef drag-tirs alliance votre chef drag-tirs horde spoiler le chef horde est rouge le chef alliance est bleu c'est bon comme ça vous êtes bien repéré et vous avez derrière donc les 3 autres chefs et il y en aura un seul qui sera vraiment développé dont on parlera dans tout ça c'est ardenthal qui est donc la drag-tirs noire qui est davantage développé et les autres c'est compliqué au niveau des personnages on va en parler on va en parler en conclusion et même avant donc sauf si tu as autre chose à dire on peut peut-être parler sur sur les méchants ouais parce que ça c'est l'autre point noir du pré-patch mais on pouvait se dire à ce moment là rappelez-vous à l'époque beaucoup de gens se disaient c'est pas grave on aura plus d'infos à la 10.0 c'est pas grave on aura plus d'infos à la 10.1 les primalistes les fameux primalistes cette organisation chamanique qui sort de nulle part à Dragonflight qui est introduite dans la nouvelle on a oublié un petit peu de parler de la nouvelle la seule nouvelle au final de Dragonflight qui est celle sur Irion avec Calegos qui est un peu là et qui est surtout sur le mariage entre Alistra et Lortemar je t'inquiète t'inquiète mal gars je reprends un peu la parole je te conseille de voir parce que là tu dérailles un petit peu mais effectivement Dragonflight hormis dans son univers attendu dont on n'a pas parlé il y avait deux nouvelles dont une où je commence directement par l'évacuer où c'est un peu une arnaque par rapport à ça c'est le le conte sur Chromie qui vient d'un ouvrage qui s'appelle contes et légendes qui sont des histoires pas vraiment canoniques et ils en ont pris une 6 à 9 mois après leur sortie de l'ouvrage pour considérer que c'est une nouvelle de Dragonflight alors que c'est pas une nouvelle de Dragonflight c'est un extrait d'un livre payant qui effectivement parle des dragons mais qui n'est même pas vraiment une histoire du canon c'est plus une sorte de narration et c'est pas non plus la meilleure des histoires qu'ils ont choisies parce que c'est une histoire qui parle de comment Chromie a choisi sa forme de visage donc la question de sa qualité ou non n'est pas par rapport au fait que c'est la nouvelle qui parlera de la question transgenre de Chromie c'est surtout que lorsqu'elle doit faire son choix de forme de visage donc c'est le nom de forme humanoïde déjà ça essaye de définir une forme humanoïde par dragon parce que c'est comme ça que vous les voyez en jeu c'est pas vrai les dragons peuvent prendre n'importe quelle forme si Alexstrasa veut devenir un tauren elle peut devenir un tauren si elle veut devenir un pandaren elle peut devenir un pandaren elle a une forme définie etc en gros c'est une idée qu'il y a eu dans Dragonflight mais c'est un peu une connerie vis-à-vis du lore des dragons et au contraire ça revient sur des choses qui étaient dites avant pour rien apporter en fait ça essaye de dire grosso modo que ce serait un peu à la manière des démons de la Croise des démons je sais pas si t'avais vu je crois le film ou ce genre de choses qui est ah oui l'ours blanc là l'ours blanc avec les humains dans cet univers qui ont un animal qui les accompagne qui permet de définir leur personnalité et donc grosso modo l'idée de la forme du visage c'est donc de définir ta personnalité par rapport à la forme que tu revets et le principe des dragons c'est que en fonction de leurs besoins ce sont des change-formes surtout qu'en plus vis-à-vis de leur affinité on connait plutôt des apparences spécifiques à une famille par exemple où on retrouve bien après comment dire les événements de la guerre des anciens etc les dragons verts massivement en elfes de la nuit pourquoi ? parce que c'est la race la plus proche de la nature etc et même ils vivent dans les zones de la nuit en fait donc c'est aussi pratique tout simplement pour moi de relations diplomatiques donc ça c'était une idée de Daryl Fight sur la forme du visage qui est très con t'es anachronique avec Onixia et tout Onixia c'est ce que je voulais dire en fait au Chromie qui pendant qu'elle doit choisir sa forme dans ce compte va demander conseil à Onixia qui est en forme humaine aller alors si Onixia est en forme humaine alors c'est une méchante alors elle n'est pas censée aller la voir sinon si ça se passe avant que Onixia soit une méchante il n'y a pas d'humain il n'y a pas d'humain dans les deux cas c'est de la merde et ça remonte donc ça c'était du coup la première nouvelle de Dragonfly qui n'est pas une nouvelle de Dragonfly puisque comme on l'a dit ça vient de l'ouvrage Comptez les légendes Mais ça vous montre encore une fois le délire de déploiement où on va lui greffer des trucs pour donner l'impression de consistance alors que non encore une fois le côté et c'est pas fini on va en reparler après vous voyez déjà qu'il y a quand même des gros problèmes il y a quand même des gros problèmes à ce niveau là et donc la deuxième nouvelle la seule vraie nouvelle de Dragonfly qui nous parle du mariage de Lortemar et Talisra chose teasée tout au long des différentes extensions la relation d'amour Lortemar et Talisra elle aura eu beaucoup de traitements pour au final quelque chose je vais pas dire d'assez nièvre mais dont on retiendra peu de choses à part de dire ils sont mariés ils ont été heureux après c'est bien on a pas eu beaucoup d'histoires d'amour je défendais pour le coup notamment le moment où il y avait leur instant romantique à Suramar même si là je trouvais que sur leur contexte de mariage c'était un truc un peu c'est surtout parce que le lien avec cette image c'est les primalistes le chef des primalistes est introduit dans cette nouvelle et je suis désolé mais comment tu veux introduire un personnage qui est censé être le méchant on en reparlera un peu mais Kurok qui est du coup un peu le Guldan de Dragonflight qui est celui qui va ouvrir la porte aux menaces plus grandes etc qui est le messager de dieu etc le mec qu'est-ce qu'il fait dans la nouvelle il renverse le gâteau de mariage franchement à l'époque je m'étais dit c'est ridicule mais bon hop on passe aujourd'hui que j'ai tout le puzzle franchement c'est parfait c'est vraiment tu peux résumer les primalistes à Dragonflight comme ça ils sont très très méchants ils ont renversé le gâteau parce que donc les primalistes qu'est-ce que c'est ce sont donc les races mortelles d'Azeroth telles que vous les connaissez avec des humains des avelues à nuit des trolls des torrennes des vulpérants tout ce que vous voulez quasiment tout ce qui est jouable même des trucs pas jouables Elf de la nuit chaman etc ou ce genre de choses qui se réunissent tous dans une grande cause où on sait pas pourquoi Azeroth Azeroth c'était mieux avant ouais en gros ils ont lu Chronicle ils ont lu Chronicle 1 et du coup ils savaient qu'avant en fait il y avait au tout début d'Azeroth en fait c'était les seigneurs alimentaires et voilà c'est grosso modo c'est comme si j'arrivais en me disant et encore nous on a la connaissance scientifique sur ça en mode franchement c'était mieux le Paléolithique ce serait bien qu'on y retourne mais même pire que ça parce que là on parle vraiment à l'époque où il n'y avait pas de vie alors dans Warcraft les élémentaires sont des êtres vivants mais je veux dire là on est sur l'époque c'est comme ça qu'en tout cas Warcraft et Chronicle 1 nous le vend vous savez c'est la période où il n'y a pas encore de la vie et c'est que vous avez des inondations à l'échelle gigantesque la croûte terrestre est en fluctuation complète et du coup c'est des déchaînements vu fantasy c'est le moment où les seigneurs élémentaires s'affrontent en fait et donc il y a ce côté échelle cataclysmique et tout c'est reprendre à l'époque où il n'y a même pas tellement ces vieux la vie n'était même pas encore apparue sur Terre il n'y avait pas de civilisation eux ils sont là putain franchement la période est géniale donc il y a tout le monde on dirait les tweets on dirait les tweets quelle est la zone dans laquelle tu aimerais vivre les crissons c'est le seigneur voilà et eux c'est non j'ai pas envie d'y vivre à l'époque où il y avait des catastrophes naturelles partout où la vie ne pouvait pas s'épadouir j'avais guère cette période où la vie ne pouvait pas s'épadouir c'est pas mal et donc effectivement comme l'évoquait Malga même s'il y a eu trois années d'ellipse etc on sait pas de comment les gens ont eu cette idée là ces mortels là et non mais comment ils se réunissent comment ils se réunissent quelles sont leurs idées etc ce genre de choses encore une fois c'est la base de l'écriture qui quand où comment pourquoi le pourquoi on l'a c'est globalement ils se rendent compte que c'est les titans qui sont responsables de toute la merde sur Azeroth donc ils rejettent tout ce qui est héritage des titans alors quant à des nains primalistes moi j'adore je trouve ça génial mais en soit ça pourrait être super intéressant de voir justement que ça y est ils rejettent leurs devoirs et tout bah on s'en fout sachant que on va voir même sur les questionnements ratios de ceux qui sont issus des forgés par les titans ceux qui ne sont pas issus des forgés par les titans comment ils ont eu cette connaissance quoi non mais vraiment ok le pourquoi on le comprend un peu et c'est même enfin c'est grâce à des donjons où ils en parlent parce que sinon ils en parlent pas des masses mais qui bah qu'est-ce qui les unit en fait qu'est-ce qui les unit de base qu'est-ce qui s'est passé un truc con quand est-ce que les primalistes ont été créés quand est-ce que cette organisation a été créée et vous allez dire ouais comme il y a des ailes de la nuit peut-être après tel racisme mais c'est le pivot de l'extension c'est ces connards qui ouvrent la prison ils sont en train de détruire ma voix la prison de Razaghet qui est le personnage qui te fait démarrer l'extension et les incarnations primordiales dirigent les primalistes spoiler dans le livre que Eva évoquait la guerre des MRGK et les primalistes existaient déjà avec les premières races mortelles donc des trolls etc mais en fait ils reviennent comme à l'époque parce que c'est en fait aujourd'hui il y a les primalistes donc il y avait les mêmes à 20 000 ans ils attendaient leur tour des vulpères comme ça primalistes mais ça marche pas tu peux pas faire ça et ce serait pas dur en plus tu évoques le fait qu'avec tout ce qui s'est passé en plus c'était l'occasion de parler du contexte pourquoi les îles se rient maintenant ils en ont pris plein la gueule la barrière les barrières magiques les prisons magiques commencent à s'affaisser Razaghet les éléments hurlent tout ça et Razaghet arrive petit à petit à pouvoir communiquer par des visions par des murmures à des personnages qui auraient fait un petit clin d'oeil du dieu très ancien mais tout en restant différents et cette fois eux ils servent pas les dieux très anciens en plus donc ça aurait pu marcher expliquer que Kurok a entendu l'appel de Razaghet mais rien y'a rien et donc de ces primalistes même si vous avez des figures nommées en donjon etc ce genre de choses quand on est au tout départ de l'extension on a aucune figure nommée à part celui qui est présenté leur chef Kurok Kurok c'est donc un totem sinistre c'est un des rares éléments qu'on a sur lui donc c'est un tauren du membre du clan totem sinistre et c'est tout on ne sait pas c'est ça tu balances un nom connu et t'es censé faire ta tambouille de l'autre côté mais si c'était juste un perso random de l'extension ok là c'est le personnage qui te lance ton extension et c'est le pilier les primalistes tu les vois jusqu'au dernier patch tu peux pas créer une menace comme ça eux on s'en bat les couilles vous ferez vos petits trucs sur Reddit et vos forums là vous ferez vos mais non pas sur les piliers et les fondements de ton extension bordel et donc c'est là où Malga vous en parlait c'est que dans le côté cataclysme les primalistes sont vraiment d'une certaine manière une répétition du marteau du crépuscule tel qu'il l'était à World of Havana c'est à dire ce côté cette assemblée de différents peuples où c'est des humains des orques des races qui se détestent bien sûr voilà Orane à Foot c'est vraiment ce qu'on vous évoque le grand classique de l'ONG du mal on adore rappeler ça comme ça avec ce chef cultiste donc vous pouvez mettre Gildan, Shogal ce genre de choses donc là Kurok a vraiment ce côté là qui est donc le messager comme dit Malga des dieux et là où on avait par exemple la Légion Ardente pour Gildan les dieux très anciens pour Shogal notamment vis-à-vis des cataclysmes là ce sera donc les incarnations primordales donc on a vraiment ce côté organisation de cultistes un peu random et la grande différence qu'il y aura en gros par rapport à Gildan, Shogal et je vais surtout penser à du Vanilla qui était déjà pas terrible on en parlait dans la vidéo sur du Vanilla du marteau du crépuscule du culte de la rive noire de toutes ces organisations de méchants avec et effectivement on n'a aucune idée d'où ils viennent de comment ils sont etc c'était de l'ancien mais c'était vachement nul c'est que à Minima en gros sur ces organisations-là démoniaques ou marteau du crépuscule on avait des précédents avec les jeux de stratégie ou de l'univers étendu qui donnaient quand même quelques éléments sur lesquels s'appuyer il va lancer un monde ouais mais au moins il y avait été notamment vis-à-vis du marteau du crépuscule Vanilla t'avais au moins l'historique du clan etc t'avais quelques petites choses en fait c'est la même stratégie c'est la même stratégie c'est on drop name on balance marteau du crépuscule donc les joueurs de War 2 et War 3 savent de quoi on parle ceux qui connaissent pas tant pis pour eux et en du coup on a un peu l'histoire du clan qui est là mais en fait ils font pareil avec Kourog Kourog il y a Totem Sinist sauf que Totem Sinist a déjà très peu de développement donc pas grand chose et Kourog lui on le connait pas parce que Shogal on le connaissait Guldan on le connaissait et là c'est une création et donc du coup ils font en gros la même chose qu'Avanias au camp plus il y a encore moins de choses qu'Avanias donc ça crée juste potentiellement l'une des organisations de méchants les plus insipides qu'ils aient créé depuis pas mal de temps les plus vides et cette fois ils servent pas le vide ils servent des élémentaires donc c'est dommage et en l'autre là on va pouvoir parler justement de ce qu'ils servent qu'ils servent de tous ces noms dont on évoquait depuis tout à l'heure tu veux que je continue vas-y vas-y on parlait donc de qui servent les primalistes donc les primalistes comme on l'évoquait qui souhaitent un retour à un temps ancien même que celui que les plus anciens ne connaissent pas sauf les aspects draconiques c'est donc le retour aux éléments et ils servent des créatures qu'on appelle les incarnations primordiales les incarnations primordiales sont au nombre de quatre et qu'elles sont ce sont des proto-dragons qui lorsque les aspects sont devenus les aspects donc c'est à dire que ce sont les dragons qui ont accepté le don des titans certains ne souhaitaient pas rejoindre l'ordre et les titans et ils voyaient plutôt une ingérence étrangère qui est fondamentalement vraie pour le goût c'est véridique ce sont des extras et retiens et ces incarnations primordiales sont des proto-drags qui vont s'élever contre les aspects draconiques et qui vont obtenir des statuts divins dont on ne sait pas du tout comment ils le sont devenus même dans le lion un peu plus tard même plus tard en fait on comprend que l'un d'eux a trouvé un rituel pour les élever à un certain statut divers mais on ne sait pas c'est pas comme s'il y avait quatre seigneurs élémentaires qu'on aurait pu lier au ah bah non parce que et donc que les gens auraient vu la supercherie peut-être et donc il y a quatre incarnations élémentaires vous avez suivi ce que j'ai évoqué par les parents aux éléments c'est à dire que les quatre incarnations représentent chacun un des quatre éléments donc il y a une incarnation de l'eau en l'occurrence la glace une incarnation du feu une incarnation de l'air en l'occurrence la tempête que tu montres juste en haut et une incarnation de la terre et ce qui est terrible en plus c'est que ça aurait pu justement les aider à développer ça en mode bah du coup les seigneurs enfin leur délire c'est de revenir à la période des éléments où ils dominaient tu peux pas justement dire que en parlant de prison que leur objectif et leur rôle et comment ils ont récupéré leur pouvoir c'est une bénédiction des seigneurs élémentaires pour se venger des titans parce que c'est littéralement une guerre politique entre des dragons c'est littéralement une guerre politique il y en a qui sont en mode on accepte une intrusion on va dire une ingérence étrangère les autres sont en mode non on est en train de nous enlever notre libre arbitre ce qui constitue de nous des êtres pensants etc c'est super intéressant sur le papier c'est génial sur le papier une guerre politique entre les dragons on peut ouvrir plein d'histoires maintenant s'ils deviennent légal parce que c'est ça les incarnations primordiales à 4 sont les égaux des 5 aspects en termes de puissance donc c'est grosso modo refaire ce qu'on a connu avec la guerre de l'Empire Noir où vous avez d'un côté les gardiens de titans tout le panthéon viking contre les seigneurs élémentaires c'est grosso modo on prend les mêmes mais à une échelle draconique sachant qu'on revient aussi sur la base où les gardiens n'existaient pas au tout début de la licence c'était justement les aspects qui occupaient le rôle de gardien d'Azeroth pour les titans donc c'est pas on aurait pu se dire bon en fait c'est plus la bouclée bouclée j'ai envie de dire on revient sur le rôle original des dragons mais et en soit que les seigneurs élémentaires infusent de leur puissance et les élèves presque comme leur champion pour lutter contre les dragons et cette fois même pouvoir récupérer leur rôle sans être les pantins des dieux très anciens moi j'applaudis ce serait bravo bah c'est pas fait non parce qu'on ne sait pas d'où viennent les pouvoirs divins des incarnations qui donc se sont rebellés contre les aspects draconiques avec d'autres proto-dragons alors faudrait peut-être que j'arrête d'utiliser le terme proto-dragons blizzard arrêtez de l'utiliser aussi ils les appellent les dragons primordiaux maintenant c'est la même chose de toute façon c'est de dire ce qu'étaient les dragons avant d'être bénis par les titans ça ressemblait à ça c'est à dire qu'ils avaient des pattes de T-rex comme tu l'évoquais ils étaient complètement voûtés etc c'est vraiment ils ont ce côté très comment dire diminué c'est ça l'idée de toute façon du proto-dragons et donc certains pour essayer de s'affranchir de ce côté diminué reviennent à leur origine élémentaire parce qu'il faut pas oublier que les dragons à l'origine sont des créatures élémentaires des mélanges en gros des éléments et donc là encore une fois ce serait des dragons qui reviennent à leur statut originel donc de dragons de proto- enfin de dragons élémentaires primordiaux ces incarnations primordiales ont été enfermées par les aspects draconiques il y a 20 000 ans sur les îles aux dragons ça me rappelle quelque chose et donc les gardiens qui enferment les sémirs élémentaires tout ça tout ça et donc avec le réveil des îles et bien les primalistes dont on ne sait pas vraiment comment vont aller eux sur les îles aux dragons pour tenter de libérer les incarnations primordiales pour accomplir leur grand projet politique de c'était mieux avant avant j'en profite parce qu'en dehors de ça vous voyez on aurait pu faire quelque chose d'intéressant c'est intéressant sur le papier mais quand on commence à faire le cumul les primalistes sortent de nulle part on a quasiment rien en infos sur eux les incarnations on a quasiment aucune info sur eux il faut attendre un roman qui va sortir en VO donc langue d'origine à la fin de l'extension pour nous dire en fait ils ont fait un rituel machin mais en fait on n'a pas plus d'infos sur le rituel de toute façon et même si on a eu des infos sur le rituel ça aurait été dans l'univers étendu et pas dans le jeu de base ce qui est problématique le contexte vis-à-vis des îlots de rayon vous vous rendez compte en fait les nouveaux éléments on n'est pas contre avec Eva c'est très bien mais leur incorporation c'est une catastrophe une catastrophe il manque elle est où la tête elle est où sont où les jambes il y a un réel problème en termes de conception et donc ce qu'il faut retenir globalement de cette intro de réactif par rapport à ça c'est les primalistes se pointent donc sur les îlots dragons parviennent à libérer l'une des incarnations à savoir Razaghet parce que les trois autres ne sont pas enfermés au même endroit en fait tout à fait on en reparlera il y en a une qui est enfermée à un endroit les trois autres à un autre donc ils arrivent à libérer celle qui est enfermée toute seule et les dragons noirs qu'on connait les aspects essayent d'aider les dragtires à repousser tout cela donc Irion et Abitian donc Irion et Abitian et au final Razaghet est libéré tout le monde doit fuir et à ce moment là les dragtires se voient proposer de rejoindre soit l'alliance ça pour le coup le côté neutre ça passe aussi bien et aussi l'introduction de Razaghet est vraiment excellente d'un point de vue cinématographique et aussi on accentue le côté guerre politique avec Razaghet qui essaye de convaincre alors elle veut tuer les aspects parce que c'est leurs grands ennemis en plus ils ont enfermé pendant 20 000 ans mais en plus il y avait ce premier point les éléments chantent etc on nous teasait un truc mais au final qui n'apparaîtra pas et Razaghet du coup propose Irion de rejoindre son camp donc il y a vraiment la volonté de convaincre dans sa quête de libre arbitre etc ça c'était très très bien ça c'était le côté guerre politique entre les serviteurs des titans et ceux qui rejettent les titans on en reparlera mais ça c'était bien sur le papier et les incarnations primordiales ne l'ont pas bloqué sur ça parce que ça ne s'apparaissait fluide sur le moment mais sont des créations de Dragonfleet comme les primalises ce sont des ajouts par rapport à de l'histoire en scène on disait sur les nouveautés et qui pour le coup les idées en soi sont intéressantes même si on ne va pas se le cacher tel qu'on vous l'évoquera de nombreuses fois vis-à-vis du côté cataclysme faire en sorte qu'il y ait des sortes de seigneurs élémentaires dragons c'est un peu c'est un peu la facilité mais ça pouvait passer si tu leur fais une personnalité différente à te démarquer etc c'est ça si tu évites les clins d'oeil qui sont tellement évidents pour le coup Razaghet par exemple on ne retrouve pas du tout Alakir en fait après Alakir n'est pas très développé c'est sûr mais dans tous les cas on n'est pas sûr pourtant c'est le vent c'est l'élément du vent on n'est pas alors ils utilisent tous les de la foudre mais on n'est pas pas du tout sur les mêmes thématiques les mêmes sens elle n'a pas un turban au dessus de sa tête on ne parle pas avec un petit accent il faudrait quitter la cité des nuages c'est ça ouais ça kiffe la cité des nuages non il y a vraiment une volonté différente elle n'est pas en guerre avec le feu en permanence comme l'était Alakir enfin non ils ont vraiment fait bah non on prend l'élément et ensuite on va le faire la même base et ensuite on va essayer de différencier et c'est là où même s'ils aient mimé le côté j'ai envie de dire le côté les aspects enfin les seigneurs élémentaires ont leurs propres aspects avec du coup bah ironie dramatique ils connaissent la même fin à savoir un enfermement ça serait passé si derrière ils n'ont pas la même personnalité certes ils représentent le même élément mais ils ont une manière de faire différente etc etc parce qu'encore une fois c'est une sorte on révoque de retour à cataclysme avec ce côté ou cataclysme où vous aviez donc deux seigneurs élémentaires sur les quatre en fait c'était la résurgence élémentaire cataclysme et là encore une fois avec le retour sur les dragons ils font le retour sur les éléments et donc là le retour d'équivalent de sorte de seigneurs élémentaires draconiques sauf qu'encore une fois là la différence par rapport à cata comme tu l'évoques c'est que on en a quatre alors qu'à cataclysme on en avait de gentils de méchants donc là pour l'instant on nous présente vraiment un front uni des incarnations qui se lève contre les aspects et une seule gentille enfin une seule pardon une seule libérée et trois autres enfermées du coup tout à fait et dont la quête de fait sur la 10.0 le contexte c'est un des pour faire un motif qui soit que Razaghet ne nous attaque pas tout de suite c'est que son objectif premier est de libérer les autres donc ça crée un objectif parallèle au joueur l'objectif du méchant et elle en infériorité numérique vu qu'elle affronte déjà deux aspects même s'ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir t'as quand même deux aspects nos dormus à l'extraza plus d'autres qui sont les chefs de leur vol respectif avec leur vol respectif et tout donc elle est en infériorité numérique et on va en reparler c'était plutôt une bonne chose pour conclure ce pré-patch on en a déjà parlé donc finalement on en avait déjà pas mal parlé d'Ultaman le problème j'irais c'est plus la réalisation du donjon parce que en soi on va dire le rework visuel très très bien foutu je peux peut-être te laisser je vais peut-être prendre une pastille d'ailleurs je vais aller chercher d'aller être ressourcée mais ouais je crois que sur ça sur Ultaman ce qu'ils ont voulu proposer sur le donjon d'Ultaman c'est une sorte de rework c'est-à-dire que sur les premiers boss globalement vous avez quasi les mêmes boss ils vont faire des ajouts des retraits ça et là et rajouter un boss final c'est une méthode qu'on va voir qu'ils vont reprendre sur d'autres itérations peut-être jamais aussi franc que ce qu'ils ont fait là sur Ultaman pour l'instant qui fait un peu étrange sur ce rework d'Ultaman c'est ce côté où alors qu'on vous parle de primaliste on vous parle d'incarnation primordiale le donjon sur le pré-patch semble faire complètement anomalie puisque là cette fois-ci on vous parle de vol infini et encore une fois on continue par rapport à ça on vous parlait de cataclysme le retour du vol infini c'est encore une fois là on pourrait se dire une continuité des intrigues liées au dragon mais je dirais plutôt que c'est une continuité des intrigues qu'on a à coller au dragon pour cet opus précis à savoir à savoir cataclysme et et là sur le moment comme on l'évoquait à Ultaman on n'a pas vraiment idée de 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 ce qu'on aille faire il y a des choses qui vont être rajoutées au donjon d'Ultaman à la fin de la dispense on en parlera plus tard avec la campagne de renom tout ça tout ça mais c'est ils ont mis à disposition ce donjon au pré-patch de Dragonflight mais ça fait très peu sens vis-à-vis de l'histoire de l'extension c'est clairement une anomalie de l'histoire de l'extension lors de son déploiement et aujourd'hui ce sont des choses dont vous vous rendez plus compte une fois que tout est sorti parce que tout semble s'imbriquer correctement alors que dans son déploiement par exemple Alexstrasza qui est en gros votre annonceur du donjon lorsque vous y rentrez à l'époque et c'était pas un bug ça il n'y avait juste pas d'annonceur il y a donc il manquait des choses et c'est normal qu'il n'y avait pas d'annonceur parce que ce sont des éléments de l'or donc on n'est pas censé connaître sur le moment je me suis permis Malga de te laisser la parole pour les vikings perdus j'en ai pas j'en ai pas parlé parce que je me suis dit que ça viendrait du fond ouais ouais et t'as parlé du vol infini du coup j'ai parlé du vol infini notamment le fait que là on nous évoquait primaliste incarnation primordiale et au final quand t'arrives dans le donjon l'histoire des infinites t'es un peu en mode qu'est-ce qu'ils foutent là etc bien sûr nous quand on était à ce moment là déjà dans cette dynamique ok bon ils nous remettent du kata on comprenait ça mais à part ça si tu t'en fies vraiment strictement aux éléments de l'or t'es un peu surpris un point je sais pas si tu en as parlé auquel on a on l'a les livres de d'où l'amane j'ai pas parlé je te laisse je te laisse en parler moi je m'occuperai des vikings perdus parce que ça c'est aussi du problème de déploiement oui les livres d'où l'amane donc vous avez des ouvrages trouvables normalement c'est plutôt des gros tomes donc difficile à rater mais c'est possible de les rater pour le coup ouais parce que c'est il fait sombre comme on voit dans son écran de charge non mais même en dehors de ça t'es en donjon t'es pas là pour regarder les murs ouais un côté très valiant par rapport à ça de ce côté comme à Ascolomance en mode d'aller ramasser un item avec un bouquin etc vous en avez je sais plus 3 4 5 attends non 4 ou 5 c'est énorme mais sachez-le ces livres là sont super importants en termes de lore ils en ont pour Dragonflight mais ils en auront sûrement pour la suite de l'histoire de World of War on le sait avec The War Wazine déjà rien que The War Wazine sachez-le c'était dans voilà c'était ces beaux ouvrages là d'où l'amane qui nous parlait de Casalgar d'une race de Therese qui parlait déjà d'une sorte de nain etc ce genre de choses qui ressemblait pas mal au nôtre mais qui était un peu différent vidéo de la saga de l'âme monde et vous avez des énormes drops de lore comme ça dans ces bouquins le donjon en soi n'est pas super important en termes de lore on en parlera plus vis-à-vis de la campagne de renom où c'est là qu'il revêt son importance j'entends que le boss trog on s'en fout oui oui bien sûr le king perdu on s'en fout etc mais par contre les bouquins eux utilisent des vrais éléments de lore par exemple vous avez la zone je te laisse la parole juste après Davaloren qui fait fantasmer aujourd'hui beaucoup beaucoup de monde il y a de grandes chances ça dans les années qui viennent on va entendre parler Davaloren et ça c'est des drops dans le bouquin mais ça c'est pour du futur contenu le plus important dans les bouquins c'est quand même qu'on apprend que Tyr a corrompu des eaux pour forcer la draconisation des dragons et notamment on sait qu'un de ses bassins a été infecté par Yogg-Saron Yogg-Saron et c'est celui qui a créé Galakrond c'est ça on apprenait comme ça en petit drop sur deux bouquins que Galakrond avait été corrompu par Yogg-Saron et s'est lâché comme ça dans un petit bouquin et on pouvait il y avait déjà des supputations sur les forums de qu'est-ce qui avait corrompu Galakrond bon il y avait des tentacules des yeux il y avait aussi du côté pouvoir un peu nécromantique donc c'était un sacré bordel et là on apprend directement que Galakrond en fait est d'une certaine manière une sorte de goûne draconique qui était déjà une théorie qui était pas mal en vogue mais on est comme ça une expérience en fait un échappé de laboratoire et là c'est dit comme ça en mode mais vous rendez compte ils font une vidéo d'héritage où ils présentent pas que Galakrond a bu une eau infectée machin c'est un truc de fou furieux en vrai et c'est vrai que ça potentiellement t'as raison ça aurait pu se retrouver dans la vidéo sur ça avec nos armaux qui découvrent en fait des trucs par rapport à Tyr ce genre de choses et qui soulèvent de fait plein d'interrogations parce que le simple fait d'apprendre que Galakrond c'est une résurgence du vide et qu'en réalité quand vous savez tout ce qui va se passer vis-à-vis du cœur obscur de Galakrond on sent que c'est toute une part de Dragonfly qui nous manque en termes d'histoire et c'était déjà des choses qu'ils avaient à l'époque des annonces de Blizzcon où à l'origine ils définissaient les primalistes c'était les incarnations primordiales comme des cultistes de Galakrond truc qui ne reviendra jamais complètement ça a été perdu et ça aurait pu être une des raisons qu'ils fassent vriller Nosdormus aussi accessoirement parce que ça c'est faut avoir lu l'autre des aspects où en fait il y a plein de dragons qui meurent et des proches des dragons qu'on connait actuellement en fait c'est quand même un événement très très marquant pour les dragons où Galakrond a menacé l'ensemble du monde donc que Nosdormus apprennent qu'en fait en réalité ceux qui étaient responsables c'était c'était les titans et les gardiens qui faisaient des expériences c'est pas cool quoi mais bon et qu'en réalité de fait ils sont devenus les aspects pour protéger le monde mais en réalité tout ce qu'ils ont fait c'est corriger la merde que les titans avaient eux-mêmes posés et eux-mêmes qui se présentent en fait comme les grands parangons défenseurs du monde que ce soit aussi ceux en fait qui génèrent sa plus grande destruction effectivement là pour le personnage mais en fait c'est toute son existence qui est en cause sachant que ça pouvait tout à fait au niveau de ses pouvoirs ça parle d'avant le moment où il y a un aspect donc qu'il n'ait pas accès à cette période et tout ça pouvait justifier mais vous vous rendez compte quand même je rappelle c'est un livre caché dans un donjon quand tu rentres dans un donjon généralement les joueurs pour la mythique plus etc t'as pas le temps de te poser et regarder des trucs sachant qu'il y en a plusieurs des bouquins chacun va parler d'un truc particulier ça c'est du lore ultra important mis en fond au second second plan par contre la trame narrative du donjon c'est jusqu'au 80% du donjon les vikings perdus pour ceux qui savent pas les vikings perdus étaient présents ou la man à vanilla c'était un easter egg un clin d'oeil au fait que blizzard avait créé un jeu même avant de s'appeler blizzard d'ailleurs qui était tout simplement les vikings perdus les lost vikings et ils avaient voulu rendre hommage à ça en mettant trois nains qui ressemblent en vert en bleu en rouge et qui ressemblaient d'ailleurs deux en vert du coup puisque c'est après qu'ils ont changé de couleur mais trois vikings etc et qui sont les vikings dans WoW et bien les nains comment ? oui on va parler des véhicules c'est les nains à la base et donc c'était trois nains sauf que dans Vanilla c'était des petits boss alors c'était des boss que côté Horde c'est ouais j'allais te dire c'était un easter egg effectivement des trucs que t'affrontais côté Horde le côté alliance c'était des nains donc tu les affrontais pas qui étaient envoyés par les explorateurs et c'est tout il n'y avait pas plus que ça à Cataclysme ils ont commencé l'easter egg parce que c'est Cataclysme donc ce qui est un clin d'oeil donc ça est devenu un peu moins discret en mode et à Dragonflight ça devient ton arc principal c'est à dire que c'est ton ils sont ton geek du donjon de fait on parle des vikings perdus je suis très content de les voir c'est dans Heroes of the Storm etc un easter egg et évidemment là dessus Blizzard a fait du Blizzard ils font ils jouent avec des coussins péteurs pendant tout le donjon ils font des blagues ah 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 c'est rigolo ah Olaf il est con il se tape la tête contre la porte il laisse le nez ah 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 il est gros vous vous rappelez Galakrond qui a bu l'eau etc petit bouquin caché au fond de l'armoire les trois connards qui sont censés être cachés au fond de l'armoire parce que c'est ce qu'on appelle un easter egg deviennent ton intrigue principale et à la fin quand ils arrêtent enfin de nous suivre c'est le vol infini qui débarque en mode coucou on arrive on vole ce truc que vous voulez et on se barre dans le temps c'est pareil celui-là il a été montré au pré-patch on se disait bon c'est pas fifou mais maintenant qu'on a tout il est vachement symptomatique de l'extension quand même ouais le problème de déploiement et de comment dire d'ordre des choses et oui parce que les vikings perdus j'ai balancé le mot ligue des explorateurs la ligue des explorateurs on rappelle c'est une organisation naine comme vous pouvez le voir bien sûr pardon ligue des explorateurs donc c'est plutôt nain avec un peu de gnome et en face donc ça c'est pour l'alliance donc les chercheurs archéologues de l'alliance et à la base c'est les nains qui sont déforgés par les titans et qui cherchent à acquérir le savoir concernant retrouver leurs origines et leurs dieux parce que les titans c'est vraiment leurs dieux et c'est quand même vachement intéressant on vous rappelle que le méchant c'est quand même quelqu'un qui rejette les titans et leurs enfants et leur héritage les vidéos s'appellent héritage l'héritage est la thématique centrale d'Argonflight et le vol draconique donc l'héritage de l'aspect par rapport à ses enfants tout ça tout ça et de l'autre côté chez les elves de sang parce qu'il faut bien sûr un axe de symétrie parfait de l'autre côté c'est le reliquaire c'est le cataclysme qui va avoir cette idée là d'ailleurs si je dis pas de bêtises et les gens se plaignaient un peu sur ça parce que de fait dès lors que t'avais les trucs titans et ce genre de choses t'avais Bran qui de fait devenait un personnage neutre en gros en alliance et en même temps de l'autre côté c'était les trucs nains donc c'était un peu logique mais ils ont créé le reliquaire pour le coup le reliquaire c'est plutôt une bonne idée que des elves de sang en charge des super artefacts de puissance pour les siphonner et les récupérer j'allais dire ça rappelle un peu les trucs que t'avais à Vanilla avec les elves de sang qui cherchent des artefacts magiques ce genre de choses et juste là ils ont on va pas se sentir ils ont consolider le machin voilà c'est pas déconnant que des elves de sang on va y récupérer faut juste garder à l'esprit que c'est pas forcément pour la connaissance pour le monde ils ont décrit à l'origine de base vraiment pour être comme des nazis dans les films les nazis qui cherchent les nazis d'indiana jones qui cherchent des trucs occultes et tout et qui veulent utiliser pour en faire des choses globalement c'est ça qu'ils soient communistes ou oui c'est ça c'est soit les communistes soit les nazis c'est pareil et les méchants les rouges sur la carte et du coup et bien l'axe du mal non mais du coup à côté de ça donc là dragonfly crée un truc c'est une nouvelle ONG du bien sachant que la ligue des explorateurs était déjà devenue une ONG du bien parce que vous le voyez les connards d'humains ils rentrent dedans comme si Harrison Jones tout ça tout ça le reliquaire c'est le truc L200 ça ça avait été un peu plus respecté du côté de la horde d'ailleurs mais là on n'a pas trop de membres de toutes les races c'est ça c'est que des ailes de sang pour le coup le reliquaire je ne sais plus après peut-être à BFA ils ont fait de la merde je ne sais pas mais pour moi c'est plus respecté côté horde et au final et bien ligue des explorateurs plus reliquaire bam dracarès et là je te laisse en parler donc pour aller explorer les îles aux dragons Blizzard s'est dit que plutôt que des forces militaires de la horde et de l'alliance là on allait avoir une organisation neutre fusion du reliquaire et de la ligue des explorateurs donc une expédition du dracarès qui serait là pour nous accompagner et on n'est pas sur un contingent militaire on est vraiment sur plutôt une sorte de regroupement de scientifiques entre guillemets que j'ai en train de faire devant mon écran mais ça c'est pas con sur le papier vraiment d'enlever les militaires sur le papier on est ok mais voilà scientifiques 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 avec donc des archéologues des photographes des biologistes des instagrameuses voilà tout ce qui fait une expédition scientifique des grimpeurs des cuisiniers et donc toute une bande de joyeux lurons qui va nous accompagner sur les îles aux dragons un scientifique il a des lunettes c'est très important et avec comme grande consigne du coup de respecter cet environnement c'est dans la quête d'un trope def de ne pas faire n'importe quoi avec ça dit vous avez le droit de venir hors d'alliance mais vous respectez les lieux vous faites pas n'importe quoi vous devez respecter les animaux les architectures les secrets sont à nous puisque nous sommes des dragons c'est à nous c'est notre héritage tout ça tout ça et donc nous enfin l'expédition du drakaret plutôt est en mode chouette une nouvelle terre et du coup on part tous avec notre sac à dos côté alliance effectivement on se met dans un bateau et donc à ce moment là effectivement c'est même plus en mode comment dire une organisation de nains et une organisation d'elbes de sang là vous avez toutes les races du côté alliance et toutes les races du côté horde qui s'habillaient pareil en plus qui de part et d'autre ont tous leur petit kit du coup d'Arison Jones et qui s'engagent pour les îles tout ça les incarnations ce genre de choses c'est pas grave on est là pour aller prendre en photo des animaux on est là pour aller faire tout ce qu'on veut c'est pas une attraction et là elle a dit comme ça ça a l'air mignon mais accessoirement aussi complètement s'en foutre de ce qu'a dit Alexstrasza braconnage pillage parce que à la limite qu'ils se prennent pour des instagrammeuses et qu'ils fassent des photos devant les animaux disons que ça desserre un peu le sérieux de la licence mais quand c'est pas et c'est pas un peu on en reparlera mais par contre il y a vraiment du pillage de ressources vous vous rappelez de ce qu'elle a dit Alexstrasza et ça en fait le dracaré c'est pas un petit bout rigolo au fond du bus c'est l'essentiel de vos quêtes que vous allez avoir avec cette organisation là avec quasiment que des personnages créés pour l'occasion pour l'extension pas de bâtir de bran ou du chef du reliquaire pas des choses pré-établies ce genre de choses que des nouveaux persos que vous allez tous adorer qui sont et qui sont littéralement des clones enfin ce sont des clones des personnages existants la chef l'un des chefs du dracaré c'est Toddy Mekouille Toddy Bourbon Toddy Bourbon déjà le sérieux est au rendez-vous Toddy Bourbon c'est Bran mais en meuf c'est Bran avec un vagin la différence c'est que c'est Noël Damer et pas une bronze verde donc une marteau hardy et pas une barbe de bronze mais elle est habillée comme un barbe de bronze et comme Bran donc ça change rien et il y a littéralement une quête à un moment donné elle dit haha moi j'ai réussi c'est pas Bran qui l'aurait fait et lui c'est Harrison Jones combien numéro 17 sachant qu'Harrison Jones c'est déjà Bran en humain c'est toutes ces quêtes et qui au final ne sont pas vraiment des quêtes de l'or ça c'est terrible par rapport à ça c'est à dire que toutes ces quêtes généralement où vous avez un personnage d'une race qui vous donne la quête c'est complètement interchangeable donc c'est vraiment un peu du quest design nul et il n'y a pas de culture grosso modo aussi il ne va pas forcément nous apprendre vraiment à bien connaître les yeux de dragon c'est juste en mode ah regardez là-bas il y a des chèvres avec des écoles de dragon tuez-les tuez-les et après t'es en mode super on a vu des chèvres avec des écoles de dragon c'est franchement incroyable ils prennent énormément de place là je suis désolé c'est vrai que c'est le moment où je dois vous dire jouer à l'extension vous vous en rendrez compte le nom de la quête secondaire la folie et les expéditions et le niveau d'écriture des quêtes catastrophique et sachez-le c'est un truc par exemple le drakaret ou un chronicles volume 5 il vous le racontera en trois lignes etc et sera en mode oui bon on va parler de drakaret mais au final ça pèse pas beaucoup en termes de l'ordre mais vis-à-vis de l'extension en elle-même ça bouffe un temps fou pas en mode de temps qu'on va passer à faire les quêtes mais simplement le moment où on parle pas des dragons on parle pas des îles etc c'est un poison pour dragon flight c'est un poison narratif en fait parce que quand tu veux développer une extension des races etc t'as besoin de temps beaucoup de gens pensent que le nerf de la guerre c'est l'argent non c'est en second ça c'est d'abord le temps donc si tu passes un temps fou le temps c'est en seconde et si tu passes un temps fou à développer bah ces connards qui globalement représentent les devs et les joueurs et du coup qui sont inintéressants au possible vraiment et et en plus je parle même pas de ils ont tous des lunettes ils ont tous instagram quasiment et tout c'est insupportable ils sont insupportables bah c'est du temps où tu développes pas le vol rouge tu développes pas les dragons on avait parlé des 5 les drag tears on ne développe pas les primalistes on ne développe pas les incarnations les aspects et pourquoi au final on s'en bat les couilles d'eux en fait et accessoirement quand je pense à des devs l'autre champion d'escalade là je connais le dev il a bossé sur Eros c'est littéralement c'est Asgaz c'est un des mecs qui a bossé sur Eros et il adore l'escalade et du coup bah t'as le cultiracien ultra-baraque qui fait de l'escalade c'est en mode mais vraiment quoi vraiment enfin bon c'est terrible on va passer parce que sinon on va revenir dessus et de toute façon on va revenir dessus mais sachez-le on y a passé un peu de temps mais vraiment on peut sinon si vous voulez pas forcément jouer sinon pendant que vous faites votre pex sympa en automatique sur The Warp Within vous avez les VOD de Dragonflight où on le fait si vous voulez le pex pour vous on pète un plomb pour vous voilà sachez-le c'est quoi c'est le slogan des pormachanes nous souffrons pour que d'autres n'aient pas à le faire ouais c'est exactement ça on souffre pour que vous ne souffriez pas et vraiment il y a des quêtes tellement de quêtes parce que Dragonflight c'était plus de 5000 quêtes sur la 10.0 et c'est un de leurs arguments ils en ont parlé et ça c'est toi Eva qui me l'avait dit mais ils étaient fiers de dire ça on en a trois fois plus de quêtes que les chats de Lance mais non non vaut mieux privilégier la qualité et la quantité parce que c'est abominable vraiment et c'est pour ça qu'en réalité j'allais dire c'est surtout à la base de la quête secondaire après on en parlera sur la quête de Renon où ça devient principal mais c'est ce qui va faire une grande partie de la matière des îlots dragons et ce qui les rend particulièrement insipides inintéressante et pourtant les architectures le retravaillé des architectures avait été bien fait parce que le dracaré si vous avez jamais fait gaffe en fait les bâtiments c'est du nain et c'est de l'aile de sang Ligue des explorateurs reliquaires mais en fait t'as jamais cet écho culturel parce qu'ils sont tous habillés de la même manière ce qui fait effectivement un néophyte aujourd'hui aurait bien du mal à imaginer de dire déjà ce qu'est l'essence même du dracaré et te dire bah en fait c'est du nain et de l'aile de sang parce qu'en gros à foutre toutes les races ou ce genre de choses y'a pas vraiment de développement culturel si rien que le fait qu'ils avaient insisté en mode sur ça en mode si le dracaré c'était sur ton extension des nains et des ailes de sang avec parfois un peu d'autres bon t'aurais eu Jean-Michel de je ne sais pas quelle race troll sombre lance ou elfe de la nuit qui va dire ah franchement je me sens pas représenté c'est pas le but il y a un moment donné si tu veux faire un truc intéressant il faut pas qu'il y ait en fait une représentation et ne partez pas sur le côté diversité etc ce genre de choses machin Vanilla le faisait déjà ils en avaient déjà rien à foutre c'est pas une question d'optique de diversité c'est du quest design nul oui garuche de l'aube d'argent le premier orc paladin chevalier chevalier garuche le chevalier garuche mais ouais donc ça on en parlera mais il faut garder à l'esprit même si on va se concentrer plutôt vraiment sur les gros éléments de lore de dragonflight à quel point le dracaré est un vrai poison narratif pour les poison narratif poison pour la licence aussi parce que c'est encore une ONG du bien qui a pas de saveur qui a rien à dire à part faire des blagues et qui prend beaucoup trop de place qui visuellement est pas intéressant du coup ils ont pas grand chose à dire et malheureusement c'est pas les seuls en tout cas c'est eux qui nous et en plus c'est un petit hommage parce que ça aussi c'est le point c'est là où je voulais aller ça aussi c'est un écho le nombre de quêtes secondaires inintéressantes et nuls qui servent à meubler globalement pour donner l'impression qu'il y ait beaucoup de choses beaucoup de contenu ça c'est aussi ils en avaient parlé à Shadowlands on a compris le succès de classique visiblement ils l'ont pas bien compris mais du coup ils ont essayé de reproduire et c'est quoi à Vanilla il y avait plein de quêtes secondaires inintéressantes ah bah pour le coup ils l'ont reproduit et ça va être encore une fois un des problèmes qui va beaucoup 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 revenir sur Dragonflight puisque ça va être aussi une des causes des erreurs qui sont faites à Dragonflight et en attendant nous allons pouvoir parler un peu géographie puisque c'est le dracaré hommage à Wotelka cette fois à Wassovich King c'est beaucoup d'hommage à Cataclysm hommage à Wassovich King les humains débarquent par bateau la horde débarque par Zeppelin et en gros écho donc à l'arrivée de Wotelka avec ton petit capitaine Sacre Nuit sur ton Zeppelin tu l'avais mis le dracaré je t'étais les Zeppelin Zeppelin Gobelin Zeppelin Gobelin bien sûr bah non là c'est un Sacre Nuit qui dit qu'il a beaucoup voyagé en gondole et du coup bah là il a l'habitude de voyager et d'amener des gens puisque c'est un contrebandier alors je pense que c'est un clin d'oeil à Yann Solo aussi parce que c'est un contrebandier et tout ça qui est un peu casse-coup blablabla mais voilà vous pouvez être un champion d'aviron vous le mettez pas forcément sur un yacht non mais pire que ça tu le mets pas sur un avion tu le mets pas sur un Mirage 2000 en fait parce que là on parle d'un truc aérien aérien en plus oui t'as raison en fait tu passes de l'aviron à ton Ariane 5 parce que t'as raison l'aviron Yak déjà enfin yacht déjà oui c'est pas possible mais l'aviron à le Concorde non merci quoi genre et oui bon il y a une ellipse de 3 ans mais bon ton sacré vie il est fort qui devient ensuite le capitaine de l'expédition etc et là encore une fois bah les en plus il arrête pas de parler putain c'est pas possible c'est inintéressant t'en as en fait tu sens qu'il y a une dissolution des cultures il y a une dissolution des cultures dans le dracaret tu mets un orque avec tout le truc des clans boum et bah hop le truc qui se liquéfie c'est à dire je suis harry sorgue jones je suis harry sorgue jones mais orque non mais regardez ça ouais what the fuck harry sorgue jones ah je sais à quel clon il fait pas non je regarde donc on va parler géographie parce que c'est aussi important de parler géographie parce qu'on parlait effectivement de la construction des îles aux dragons juste on a pas mis la carte globale donc rappel nord-est entre le north end et les royaumes de l'est ouais c'est vraiment c'est à l'extrême nord-est du monde plus encore au nord-est que que culture assez et les îles brisées qui ont l'évoqué c'est au-dessus de catalase tout à l'heure c'est vraiment on sent qu'ils ont été quand même porté par l'inspiration première de manière qui est devenu ya où c'était à l'extrême nord de de l'est et sur ça c'est pas déconnant du tout ça permet d'avoir il ya de la place sur le continent etc c'est pour ça que bien avec tout ce qu'on avait à l'est là maintenant et casal garry part un peu plus à l'ouest à l'opposé sud-ouest on est au nord est au sud-ouest à l'extension suivante à non on retourne au nord est on retourne au nord est avec midnight effectivement et la site on va à l'extrême nord mais quoi qu'il en soit là on voulait parler c'est le moment court de géographie avec avec les îles aux dragons nous débarquons ça continue par le nord des îles aux dragons on évoquait à l'extrême nord-est du monde du coup alors il aurait été somme toute plus pratique de débarquer par le sud et on va pas se dire mais malgré qu'est ce que vous vous cassez les couilles avec ça pensez à hotel car j'avais juste une autre extension de world of warcraft y ont pensé et juste pensez à hotel car il ya des mecs du continent ouest du continent est par bateau et zeppelin comme on vient de le dire qui doivent aller au north rend ils arrivent par la pointe sud-ouest et la pointe sud est il débarque par le nord logique il débarque pas par le pôle nord en fait eh ben c'est ce qui se passe aussi le dragon tout le monde s'en fout on pourrait se dire mais dans ce cas pour ceux pour les plus férus en disant ouais mais par exemple l'alliance et la horde par exemple sur la pandarie il débarque il débarque au sud sur les pattues ultérieures pourquoi il débarque pas par le nord parce qu'au début il débarque par le nord est le nord est il y a une raison poussée de pourquoi il débarque par le sud et ils ont débarqué par ils ont débarqué en plus par accident et les bateaux on l'ont très mal pris c'est le début de la vidéo de mr pandarie c'est que la côte nord de la pandarie est méga escarpée et donc c'est pour ça qu'ils ne débarque pas à cet endroit là véritablement ce que sont des raisons de l'heure et la forejad a vraiment enfin regardez c'est pas très il ya des endroits un peu plus accessible mais globalement c'est pas terrible pour qu'une flotte puisse débarquer et c'est pour ça qu'ils ont débarqué au meilleur endroit débarquement grâce à hang où c'est vraiment que du sable avec des crics de partout etc et accessoirement en plus dans l'histoire de mr pandaria c'est là où les grands on va dire les grands voyages nautiques ont été fait notamment avec shen shinsu la tortue géante tout ça qui est parti de là parce que c'est l'endroit le plus peu pratique en fait pour du coup le déplacement marais c'est là où vous avez votre faction maritime et c'est le world building construction d'univers et donc on pourrait se dire dans ce cas le sud des idées aux dragons il n'y a pas si ça doit être méga escarpé que ce genre de choses et ben c'est l'endroit sur les idées aux dragons vous avez les ports donc c'est l'endroit du coup le plus pratique pour raconter dire que ça c'est là où il ya pas vous le voyez à la carte en dehors de l'endroit où il ya l'espèce de gros bâtonnet bleu là tout le reste de parce que là effectivement c'est du récif tout 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 le sud et c'est là où vous avez le port effectivement des caluacs donc des rois sinon tout le reste c'est c'est crassaran version neige quoi c'est c'est super et vous savez où sont les endroits escarpés avec des récifs coralliens des récifs horribles etc les rivages de l'éveil tout au nord là où justement on débarque avec le territoire le plus difficile ce genre de choses avec des pics rochers qui sortent de l'eau etc par contre ce qu'on a fait tiquer des gens sur le débarquement à ce niveau là généralement enfin on dirait à plus grande échelle c'est le fait que la zone tout au nord et tendant dans un environnement tropical et la zone tout au sud et la zone la plus polaire on va dire en termes de climat la plus vraiment on sent le cercle polaire en termes de en termes de météo puisque bon on va en reparler après mais la travée azur fait beaucoup d'écho au nord sereine et notamment les grison du coup c'est vrai que bas le fait qu'il fasse très chaud au nord et le fait qu'il fasse très froid au sud on vous parle d'un continent qui est quasiment sur les même latitude que le nord sereine un peu en dessous mais au sud est bas c'est complètement con en fait accessoirement d'un point de vue de climat alors et va c'est le moment on se dit il y à des élémentaires des seniors élémentaires par des incarnations donc des sortes de seigneurs élémentaires dragons qui peuvent complètement changer la météo vous disiez que c'est génial peut-être que c'est le le cas ici en mode les îles seraient transformés par les manifestations élémentaires et dans ce cas là ça pourrait nous en gros les éléments ne pourrait ne pas avoir de sens par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre et ça marcherait bien ça marcherait très bien mais c'est pas le cas parce qu'il y a vingt mille ans et c'était comme ça aussi ce sont des glands ça y est c'est pas mal de gens évoquaient juste il aurait peut-être fallu juste inverser les îles tu mets le haut en bas et le bas en haut et déjà et ça aurait été même encore plus logique puisque le forbidden riche donc les confins qui ont aussi un environnement assez chaud aurait été tout au sud et c'est l'endroit qui s'éveille en premier en gros quoi tu vois donc avec vraiment une montée progressive de de l'intensité de la menace etc et directeur par de là en plus donc le voyage est moins long également pour les capitales mais voyez ça c'est un métier qui s'appelle le world building c'est important et je sais même plus je sais oui bah du coup pareil en termes de faune et de flore on vous disait climat tropicale plutôt pour là le rivage de l'éveil climat plutôt cercles polaires pour la travée azur du coup au niveau flore c'est ça au niveau faune c'est pareil niveau faune les bestioles du north reine elles sont évidemment dans la travée azur et les bestioles plus proches des barennes donc de calim d'or et tout travée enfin le rivage de l'éveil est plein d'honnard oui c'est à dire que la flore et la faune on en parlera sur ça mais il ya un côté extrêmement gratuit par rapport à ça ou en gros on a vraiment mis des éléments connotés on en parlera sur les différentes inspirations notamment sur plein de narrats avec ce côté mieux de l'or c'est on s'inspire de mieux l'or inspiration inspiration pour aspiration à ce que j'ai ou en fait on remet on s'inspire de mille or du coup on remet les espèces de mille gore et encore on l'évoquait par rapport à ça sur la travée azur les grisons on aurait pu se dire en mode bon le north reine tout ça on pourrait s'attendre à avoir les mêmes espèces mais sachez le en fait vous avez des tas de trucs sur les îles aux dragons de race on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit là dedans et c'est même complètement con qu'elles y soient et c'est mais ça l'est encore plus quand on connaît les explications et mais il ya un bon travail quand même sur certaines espèces qu'ils ont vraiment créé c'est évidemment beaucoup de gens vont penser aux canards les canards n'étaient pas dans où donc ça y est c'est une nouvelle espèce je prends les paris m'a mon grand regret que nous aurons des canards sur les futures extensions et ce sont les mêmes qu'aux îles aux dragons j'espère me tromper j'espère perdre ce pari mais en ce moment les canards et leur ont mis une espèce de plaque draconique là parce qu'ils ont mis des animaux avec des écailles que j'allais dire là on en parlait tellement off mais il ya quand même un peu ce côté heureux où grosso modo tu veux créer un nouvel animal bah tu fais draconique hop les chevaux des dractyres bah tu fais des chevaux draconique tu veux des grenouilles bah tu fais des grenouilles draconique et en fait ils sont tellement nuls qu'on a tendance à les applaudir avec eva là dessus parce que c'est au moins différent que bah on vous remet des centaures et c'est les mêmes on vous remet des roars donc les hommes morts c'est les mêmes on vous remet des gnolles c'est les mêmes je rappelle que hôtel cas avait mis les varleux qui sont un peu les gnolles du northrend c'était déjà et on est en train de les applaudir quand ils mettent des traits draconique à un putain de trotteur des plaines quoi genre quand tu mets des écoles et hop ça fait une nouvelle espèce mais sans déconner vraiment le truc bien par contre c'est les dracamandres je trouve t'es l'espèce de vraiment de salamandre géante un peu qui remplace les basiliques c'est qu'ils prenaient souvent là pour le coup il ya vraiment il ya certaines bestioles comme ça out en mode il ya quelques petites exceptions comme ça ou je pense aussi typiquement alors leur espèce de taureau élan aussi que tu as à onara qui est aussi une bestiole où il y a eu une bonne idée que en gros ça fait une sorte de support de bonvidé mais en soi ça marche au moins ils fusionnent des trucs donc c'est et le zaralec pour le coup c'est vraiment ça on en parlera peut-être plus en détail les zaralecs qui ont vraiment fait un bon taf là dessus et bien sûr en fait le problème c'est que comme on s'en fout c'est des bestioles que vous allez farmer etc du coup vous vous en foutez tout en les voyant tout le temps et accessoirement vu que le dracaré on n'a rien à battre et que les quêtes on n'a rien à battre je veux dire tu pourrais développer à leur véritable biologie donne l'impression dans leur quête avec le fait qu'on va étudier la faune et la flore que l'on va réellement se pencher là dessus mais c'est très superficiel en gros en fait on ne s'intéresse pas vraiment à l'espèce et c'est même et c'est même manqué de respect aux devs parce que il ya des devs enfin vous voyez leur concept art et tout sur un station mec ont passé du temps à développer les squelettes ce qui reprête des squelettes qui existait certains ont été créés quand même mais d'autres c'est juste ils le refont mais ils le refont bien comme il faut et finalement pour qu'on s'en batte la race c'est quand même vachement mieux de parler du dev qui fait de l'escalade et du coup là il fait de l'escalade c'est bon on va on va parler d'un autre sujet les rivages de l'éveil la zone puisqu'on va commencer on va attaquer dans l'ordre de débarquement on va faire l'ordre de la montée de niveau c'est un coeur dans l'ordre privé de l'éveil plein d'honneur à travers azur et talerathus et je te laisse prendre les rivages de l'éveil alors pour les zones ce que les devs ont fait est ce que pas mal de fans imaginaient quand ils faisaient des des fans extensions de world of rough quand les fans imaginaient à quoi ressemblerait les îles aux dragons c'est d'imaginer grosso modo une zone un vol draconique ouais c'était un piège ce qui peut être un piège et qui peut aussi marcher en termes d'identité on est par exemple juste avant ça avec shadowlands avec qui nous présente des cas de congrégation avec quatre familles et une famille une zone là ils auraient pu retomber dans la même chose ça peut soit faire une certaine lourdeur narrative et ça peut être aussi repensé d'un autre côté les environnements auraient été très différents aussi un tout à fait bizarre a presque fait ça les rivages de l'éveil et c'est l'exception qui confirme la règle c'est à dire que c'est la zone dragon rouge et dragon noir sinon et même même excuse moi je te coupe mais même pour aller plus loin par rapport à ce que tu dis et continuer ce que tu dis c'est aussi la zone qui rend où tu vois moins le matériau d'origine tu vois ce que je veux dire dans la réinterprétation oui oui dans le vraiment dans la reprise parce que comment dire c'est pas fondamentalement révolutionnaire ce qu'on va retrouver dans les rivages de l'éveil mais c'est un tel mixte de plein de choses différentes qu'on connaît et bien fait ça finit par ancrer une identité à part c'est un excellent maquillage puisque on en reviendra un peu plus tard je pense sur les inspirations sur les rivages de l'éveil mais je te dire par rapport à ça ben en gros vu qu'ils se sont inspirés sur le vol rouge et pas je pensais pas les endroits spécifiques mais plus la zone elle même tu vois de manière là la zone en gros ce qu'ils ont développé c'est vraiment une partie plutôt verdoyante et avec ses roches rouges affiliés au dragon rouge et vraiment on sent le plutôt une inspiration très kalimdor même pour ça que vous allez retrouver des arts tonnerre et c'est ce genre de choses qu'on évoquait des trotteurs des plaines qui est pas du tout en gros la faune à laquelle on peut s'attendre dans ce genre d'environnement et à l'autre côté en fait et qui en plus vu qu'ils travaillent en termes de modèle technique ça va être quasiment les mêmes qu'on va rencontrer très bizarre en termes de déploiement et qui par contre ce qu'on évoquait sur le vol à dos dragon nous permet de voler entre ces différents canoines rocheux ça c'est pour le coup c'est c'est plutôt sympa et par contre sur les dragons noirs là on revient vraiment sur du très classique par rapport à ce qu'on connaît qu'on a eu plus d'itérations avec le côté le mont roche noir le monde lacroque avec aussi le repère de l'altarim en roc c'est à dire la montagne une citadelle la lard la grotte la lave donc quelque chose vraiment du connu et reconnu par rapport à ça et ce n'était que ça ce serait pas très grave on y viendra plus en détail après je pense à dire un truc les intrigues j'ai juste dit en fait rien que le fait que tu commences à lister tout vous montre qu'ils étaient déjà en train de se repomper tout le temps en fait à légion ils reprennent du black rock à cataclysme et reprennent du black rock et black rock encore 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 et encore et encore et du coup bah là les endroits vol noir on va y revenir après mais c'est encore du black rock et là où ils ont plus facilement pucré vis-à-vis du vol rouge paradoxalement parlant c'est que le vol rouge n'ayant jamais eu vraiment eu de lieu à lui dans world of raft il ya que la redoute vermillon et qui était dans les hauteurs du crépuscule avec ses arbres caractéristiques aux côtés d'une citadelle du vol noir à côté d'une citadelle du vol noir savoir voyez tout le truc au terre du crépuscule rouge et noir ont été très très souvent associés pour la licence warcraft vraiment cette opposition dragon rouge dans un bon noir c'est pas déconnant qu'ils partent là dessus que c'est consciemment ou non assez et donc venia le faisait qu'elle a le fait et là ils le refont je sais on sait pas dire à quel point c'était conscient de leur part ou pas mais en tout cas en reprenant ce côté là on retombe dans quelque chose qu'on connaît ça c'est pas grave en soi mais ça fonctionne bien et donc je disais les dragons j'aurai pas le temps de lieu qui leur était attaché par rapport à ça et donc là ils sont vraiment partis dans une optique de se dire on va plutôt pas faire les environnements de kalim d'or et donc là c'est une sorte de rien après il ya un peu de pandari en forêt jade mille pointisée un peu dans l'idée c'est avec ces espèces de c'est là où on sent que en gros sur on arrive un peu tu sais dans les limites de ce côté des inspirations je pense qu'on sera d'accord toi et moi ou en gros en fait on peut avoir des différentes nuances et on voit les différents fils mais si un tel mélange à partir de là on arrive à quelque chose de de nouveau et de la nouveauté ils vont proposer avec c'est comme ça que la nouveauté d'ailleurs oui tout à fait en réussissant en prendre une idée de base et en éloignant suffisamment pour que tu crées quelque chose qui est tiens et ils vont faire cela avec les drago rouge en développant un personnage spécifiquement pour l'extension c'est l'istra la camériste qui sera la lieutenante d'alextraza sur pour les dragons rouges sur les rivages et de veille mais ce sera le seul d'un gros mais elle est trop vite et tu vas tu vas trop vite le vol rouge et après mais effectivement je me posais juste la question sur ça parce que c'est vraiment le truc qui me vient en tête mais si tu as un élément qui que t'aimerais là personnellement pour l'ensemble de la zone de base et les thématiques on parle des haute terres du crépuscule on parle du vol rouge on parle du vol noir on ne parle d'une extension sur les dragons on parle des îlots dragons un concept très vieux de l'ancien lore on parle de or d'alliance un peu force pas mis au forceps avec le relique avec le dracaré un truc quand était bien on parlait du c'est pour intégrer plus de races ont pas bon là du coup pour l'alliance c'était un peu les mêmes mais les cousins le le reliquaire pour les m200 avec la vie des explorateurs donc nains bronze berne donc barbe de bronze ce qui aurait pu être intéressant je pense et ça a été fait ça a été fait quand même pas aussi bien qu'on aurait aimé mais c'est là c'est le côté bas des nains plutôt en rapport avec les dragons on pense au wild hammer les marteaux hardy qui chauchent des griffons c'était effectivement le truc que les gens attendaient par rapport à une extension sur les dragons c'est la cinématique dragon riding c'est une wild hammer qui chevauchent un dragon ouais et par contre ils mettent un zandalari alors qu'ils auraient clairement pu mettre un orc avec le côté chevaucheur de dragon quoi et un écho qu'aurait parce que vous savez des fois on est un peu en mode le point classique c'est très chiant ils reprennent l'avant pour refaire la même mais là en fait si tu reprends un élément passé mais qui est pertinent par rapport à ton intrigue et qui est logique et pas juste comme avant là c'était là c'est bien en fait si tu fais en sorte que du côté si tu fais ça que c'est que au delà de la référence un sens réel dans ce que tu est ce que tu produis c'est une bonne chose quoi et pour moi et tu utilises ton world building tu utilises ton ton univers par exemple les orques pour la horde ben il ya un clan orc qui est spécialisé dans la monte de dragon on a parce que vous pourrez dire on n'a pas vraiment de personnages nommés aujourd'hui des mist of pandaria ils ont pas arrêté d'en parler mist of pandaria avait fait une nouvelle sur un dragon mo qui chevauche des serpents devant un serpent des serpents nuages vous leur utilisez vous leur utilisez lui hop qui dirige une petite expédition du clan dragon mo pour essayer de l'héritage justement la thématique principale faire va dire se faire pardonner la repentance et essayer de tisser un véritable lien cette fois que les dragons et pas un lien de domination et d'esclavagisme de l'autre côté les wild hammer un peu malgré eux mais ils se sont retrouvés à devenir des tueurs de dragons bon après il y avait le côté nain viking donc on tue des dragons quand même mais pendant la deuxième guerre bas c'était les seuls qui étaient aptes à tuer des dragons facilement on va dire et je dis facilement entre guillemets c'est ceux qui le faisait le mieux mais ça restait ça reste dur bien sûr mais sur leurs griffons sur des des avec leur marteau tonnerre et bam ça tuer des dragons à tu les ramène là en mode tiens on va les voir sous un autre aspect que soit les wild hammer mais les dragons aussi ou cette fois on n'est pas en guerre et en même temps c'est des animaux de légende et nous du coup on a du sang dragon sur les mains même si on était en position défensive il ya des choses à faire là il ya une suite de quêtes très émouvantes sur un angle de dragon justement sur un orc qui aborde légèrement ces questions là mais là tel qu'on vous l'évoque serait été vraiment juste une intrigue complète ça et ça va juste qu'on est c'est pas une question en gros ouais mais c'est plus que vous aimez pas ce que vous propose à la bonne fête etc mais c'est plutôt que pour arriver sur un des points d'intrigue sur l'extension c'est que avec leur dracaré etc c'est toute une suite de quête tout un tas d'arc qui en gros ne s'intéresse pas aux dragons et n'a rien à dire et n'a rien à dire si c'est pour faire des photos profils là qui est twitter machin faire du pokémon snap là sur leur radeau et tout super on joue un jeu le vidéo qu'elle ont fait ses secondes life ont fait des trucs de la vraie vie dedans genre et qui en plus on pourrait se dire c'est ça peut marcher parfois dans le côté simulation mais là c'est même pas vraiment une simulation vis-à-vis ton univers d'héroïque fantasy c'est grosso modo vraiment les trucs juste de la vie quotidienne un peu chiant mais même pas incorporé à ton univers d'héroïque fantasy pour te faciliter un sentiment d'immersion d'immersion si t'as un jeu qui dans ses quêtes il est en permanence méta et en permanence en fait où les devs ne font que retranscrire leur vie de devs ils brisent le quatrième mur en boucle en fait en faisant des trucs comme ça avec leurs petites montres pour ne pas arriver en retard etc les petites lunettes parce que ben les geeks ils ont des lunettes merde quand même merde et c'est un univers d'héroïque fantasy que vous avez sous les yeux et là on parle des dragons putain ils nous vendent le oui c'est la base de l'héroïque fantasy et tout vous avez des races qui ont un passé et un passé douloureux un passé de sang de bataille de choses avec les dragons des choses à dire et cette quête c'est le pire en plus cette quête des dragonnons elle est bien elle est bien et elle nous laisse sur notre notre fin à la fin parce que derrière tu en mode c'était super fallait revenir la semaine d'après pour avoir la suite bon ça c'est un peu chiant mais mais en soit ok et après tu te retapes le michel qui fait des photos avec son appareil merde et les autres qui se battent avec leurs pokémons là la priorité le sens des priorités ton dragon en fait tu tu le prends comme comme pour une comme une voiture pour aller écraser des insectes avec ton pare-brise j'ai oublié celle là j'ai oublié c'est tout un tas de choses plein de trucs le vulpérin qui se prend pour une rock star avec une dragonne qui est fan de lui et c'est les cauchemars les cauchemars qui remontent coup à les wild hammer eux sont totalement absents à l'exception de falstead manière parlera on en reparlera quand on fera les plaines de nara et le seul coin on en parlera avec le vol rouge tu as un dragon qui prend une forme de nain et j'avoue que c'était cool de voir ça mais encore une fois bas les wild hammer c'est toujours la dernière roue du carrosse et du coup ils sont pas là tuer de dragon mais absent d'une extension sur les dragons quel gâchis quoi une occasion manquait une énorme occasion manquait et même pour les dragonneaux et donc ce qu'ils vont faire parce que le mec meurt excusez moi je vous spoil mais le mec meurt de il a du sang sur les mains il dit c'est horrible ce qu'il a fait il nous refait un peu une grommelle scream sorfang et tous les vétérans et c'est bien c'est très très bien c'est très très cool mais à la fin il meurt et du coup l'autre c'est même pas un dragon mot son apprenti là c'est même pas un dragon mot on sait même pas où tout quel clan il vient alors que c'était tellement juste mettre un dragon mot qui n'a pas connu les événements bah oui l'héritage encore une fois la transmission de ça parce que ça il y a un est ce que la nouvelle et de mecs évoquait tu lisais sur le bel don avant c'est que il ya un réel conflit générationnel sur les dragon mots parce que si suivant si tu as vécu dans le clan certains événements ou pas quand on dire c'est normal que ta vision de la vie soit pas la même et c'est même pas la thématique de l'héritage c'est même pas ça tu vois mop c'est pas il ya une thématique de l'héritage mais c'est pas la thématique centrale en fait et c'est même pas la question de l'héritage c'est plutôt effectivement de de ce que tu veux faire dans la vie qui tu veux être en gros et qu'est ce qui te motive ouais mais là du coup c'est enfin mop fait ça mieux alors que c'est même pas un arc secondaire genre c'est la thématique principale de dragon flight putain genre c'est quand même terrible enfin bon on passe justement te faire la transition naturelle par rapport à ton visuel suivant on passe justement de qu'est ce que veut essayer de nous proposer les rivages de l'éveil qui vous enlevez les kilotonnes de quête du drap carré ou même draconnides les draconnides qui se prennent pour pour des biologistes du coup ils retrousse leurs lunettes pour aller il y en a un qui a des lunettes ils ont mis des lunettes à des draconnides et c'est parce que c'est vous savez c'est cette caricature du geek des années 80 90 qui a un cheveu sur la langue et c'est alors j'essaie de passer du balai parce que j'adore faire les balai en gros si vous enlevez tout ça qu'est ce qui vous reste en termes de l'or et bien grosso modo les dragons rouges on les oppose à cette créature que nouvelle création nouvelle créature création d'un fight les charades est ce que tu veux tu veux te lancer sur les jardins ou est-ce que les charades puisque personne ne dit ça ne prononce comme ça moi je dirais les jaradins du jardin ouais les nains de jardin parce que on va on va en revêt on va en reparler aussi un peu c'est plus des éléments de décors tu as raison oui oui je pense que c'est côté titan mais effectivement oui parce que le lord et jaradine et en soit encore une fois nous on demande pas des trucs ultra complexe dans des choses logiques les éléments nouveaux et c'est donc c'est un tout petit peu c'est pas il n'y a pas besoin en mode d'avoir un roman pour chaque race et c'est parfois juste trois lignes bien décrites ça suffit donc les jardines c'est quoi les jaradine c'est très peu de l'or mais genre vraiment très très peu de l'or et globalement c'est quoi c'est des espèces de géants de feu qui et de terre et de terre effectivement de feu et de terre qui traquent les dragons et sont connus pour être des tueurs les là en fait ils sont même vendus comme ça c'est même pas moi ils sont irion et c'est les tueurs ultimes de dragon c'est les super tueurs de dragon etc ceux qui les chassent et il ya eu des guerres entre jaradine et dragon la race historique des dragons leur rivaux quoi lors la menace des dragons et en soi bas on savait pas ça c'est cool une vieille race machin vas-y ok on en veut plus et globalement pas en fait ce sont des tueurs de dragons on sait qu'à un moment donné il y avait plusieurs clans plusieurs tribus ils se sont tous unis sous une seule un seul clan qui est le clan ou la tribu des kalachis et comme une sorte d'unicor comme une horde ils auraient tous effectivement pour affronter leurs adversaires se sont rattachés en une seule entité sachant que ce sont des bourrins ce vraiment c'est des orques de warhammer c'est pourquoi ils affrontent les dragons parce que c'est la bestiole ultime et du coup bah pour s'élever c'est l'autre puissant donc il faut il faut la baisse c'est ça et vous les voyez ils sont habillés comme ça peut marcher ce genre d'histoire simpliste juste des grands bourrins mais donc finalement quel est le problème du coup si on dit ça et bien parce que là encore une fois un petit lors c'est pas très grave bon ils nous les survendent en mode c'est vraiment la menace ultime machin kalmos kalmos quand même par rapport à ce que vous allez en faire dans l'extension kalmos très fort et du coup ils nous disent que quand les dragons quittent les îles les jaradines en gros bah tout ce qui est à côté c'est de la merde donc ils ont plus d'ennemis donc ils se reposent et notamment ils se mettent en stas également donc tant que les dragons sont pas là ils sont en stas les dragons reviennent ils sortent de leur stas c'est tout c'est ça le lord et jaradine c'est pas compliqué alors si on creuse un petit peu parce que on va parler avec la ralek parce qu'on en reparlera bien sûr mais si on revient donc ce sont des best des géants de feu et de terre qui traquent les dragons qui tuent des dragons et qui sont en stas depuis dix mille ans unis sous une seule bannière la bannière des kalachi ensuite il a fallu donc peu de l'or on est en mode c'est bizarre quand même ceci peut développer et donc d'où on tient ces informations et voilà ce cher targine l'aveugle alors est ce que tu en parles un peu de targine ou est-ce que je me lance là dessus le lord jaradine c'est une des manières les plus dégueulasses de distiller du lord qu'ils aient fait depuis très longtemps parce qu'en gros et c'est pas comme c'est dur on voulait on vient de vous le faire c'est pas très compliqué en soi et vas-y c'est donc une race que vous affrontez ou en gros vous avez donc les dragons qui me disent ils sont méchants et eux c'est juste tapé machin tout ça et dragon les connaissent et les connaissent mais on n'a aucun élément sur leur histoire et donc les rivages de l'est il y en a un jaradine qui est pas agressif qui s'appelle targine l'aveugle alors soit vous avez eu la chance de voir qu'ils vous donnaient une quête sur la carte soit si vous avez une autre chance c'est une expédition qui vous amènera voir ce personnage qui vous donnera des quêtes expédition aléatoire aléatoire donc ça veut dire que potentiellement il ya des joueurs qui ont fait toute l'extension sans ne jamais rencontrer targine c'est tout à fait possible mettez le en commentaire targine l'aveugle ensuite donc on sait pas pourquoi il nous agresse pas etc ce genre de choses on comprend juste que lui c'est un infiant pour son peuple et du coup du coup il a été un peu renié par son peuple parce que son peuple renie les infirmes ce qui marche sur ça ce sont des gros bois qui ne respectent que la force un mec qui peut pas se battre c'est une grosse merde bon ça passe par rapport à ce qu'on sait et donc à partir de là bas lui pour agrémenter sa collection il vous demande d'aller récolter des crânes de dragon et une fois et donc en plus c'est une époque c'est pas facile de récolter des crânes d'époque de prendre l'époque aussi à laquelle vous l'avez fait parce qu'au début c'était vraiment c'était pas la moitié d'une tarte grosso modo une fois que vous avez fait ça à ce moment là targine vous raconte une histoire sur son peuple et vous dites bon c'est terminé en fait ce que vous ne saviez pas c'est que targine vous pouvez revenir le voir chaque semaine en fait il vous proposera exactement la même quête mais en fait à chaque fois il vous fera un compte différent et il y en a sept donc cette semaine il faut cette semaine pour avoir l'ensemble cette semaine du lore pour à chaque fois un paragraphe et un petit truc et tout ça pour une race on vient de vous l'expliquer le lore est archi simple c'est on l'a évoqué sur sur les notes c'est un bout de papier c'est vraiment c'est pas le truc le plus complexe du monde c'est vraiment c'est stressant et pourquoi parce qu'encore une fois où au classique dans vos classiques vous avez ce genre de merde aberration en 2022 on va refaire comme à l'époque des quêtes de lore complètement caché ou potentiellement des mecs n'y ont jamais n'ont jamais parlé à ce connard et du coup pas si tu veux l'histoire des jaradine voilà c'est là sachant que en plus d'un des comptes qui t'explique qu'en fait ce serait déforgé par les titans voilà parce que grosso modo on pourrait se poser la question mais qu'est ce que c'est d'où ça vient machin ça ressemble un peu à des véhicules ce côté géant imagine t'as des dragons qu'ils ont affronté qui pourrait nous donner des infos 1 dessus encore une fois mais non en fait c'est basé sur un vieux sous-entendu d'un mec perdu littéralement un mec perdu la vieux qui te raconte un truc ça c'est un vieux mystérieux c'est vraiment les histoires de perceval et du c'est bon et c'est ce que tu as sur les jaradine sachant qu'on pourrait dire bon après c'est pas grave c'est un petit élément caché on en sort parler en off avec mania les jaradine c'est hormis sur les incarnations primordiales c'est la menace la plus présente de l'extension qui sont là chaque raid majeur il ya trois raids du coup ils sont là sur les trois raids c'est la seule bestiole donc on vous parle donc d'une race en plus primordiales ils sont pas là sur sur amir d'asier russe non si parce que tu as apparence et avérus où ils sont pas là c'est avérus sont pas là non c'est vrai raison mais mais donc ouais donc on parle d'une race avec un alors bout de papier au possible survendu qu'au final très très peu d'histoire par rapport à ça avec une des manières les plus dégueulasse de de la raconter et c'est ma finition et j'allais dire cerise par rapport à ça on enchaîne on se repose la question cataclysme tout ça ce genre de choses des mecs qui s'organisent en fait comme une sorte de de horde pourra pour aller tuer des dragons une sorte de race de barbares en cromagnon en cromagnon etc ils ont un peu ce côté tribaux etc ce genre de choses respectent la force ultra baraque qui vénère des éléments final le feu et le feu et la pierre tout à fait si vous avez entendu parler des orcs qu'ils sont là les dragon mots j'ai juste pas percuté et vous savez est ce que vous avez entendu parler des véhicules à warsawis king je me rappelle plus c'est toi qui l'a le nom de la tribune et les écorches dragons je l'avais les écorches dragons après le nom était facile il dessus des dragons et c'est des mecs qui sont là pour tuer des dragons les écorches dragons forgé par les titans les véhicules tout ça tout ça vous commencez à faire le lien l'histoire or greffer sur des véhicules et là c'est des véhicules et qu'on va greffer sur un truc où vous dites avec une apparence de nains sombre à faire géant j'allais vous dire des mecs en pierre et en feu qui vont mener la bataille on le sait contre les dragons noirs au rivage de l'éveil pour le contrôle d'une citadelle les mecs de pierre et qui s'enfuissent et qui s'enfuissent sous terre pour lutter contre les dragons noirs on vous a parlé de black rock donc vous avez donc c'est un mélange entre les uns et les mains et les orques avec effectivement en mode l'apparence des véhicules qui était déjà le même d'inspire des orques malgré l'époque mais surtout soit en soi oui note tout le monde a dit tout le monde s'inspire de tout moi etc mais surtout pour aboutir un genre aussi pauvre et la même chose mais et aussi un lore giga pauvre parce que grosso modo on connaît deux noms de seigneurs de guerre par rapport à ça et on connaît les anciens et les anciens qui sont enfouis tel qu'il est présenté ça donnait vraiment l'impression plutôt de divinité chez les jaradines de jaradines primordiaux qui sont un peu leurs dieux vous les avez buté au corps de dragon fait tous les anciens c'est juste des jaradines des grands jaradines des grandes jaradines mais même pas gigantesques en mode détail colossal qui te font que tu as vraiment le sentiment ouais mais c'est même les gens ah oui tu veux dire pas en colosse en mode en mode c'est vraiment un truc différent quand elle est double de voir le boss je pense que lui il se dirait en fait bon bah t'as déjà dit non autre surtout que c'est la stratégie de haute et les world boss et tout bas c'est juste le même en plus grand en fait pour pouvoir le taper facilement donc tu percutes même pas que c'est vraiment des trucs grands et donc c'est vraiment ce qu'on évoque par rapport à ça ou en fait on concerne les jardines c'est vraiment un truc nul pour vraiment sur ce côté navrant vraiment entre guillemets une narration assez dégueulasse dans la manière dont elle est déployée alors quasi inexistant tout ça pourrait être en fait juste une telle copie de trucs déjà connu quoi et faire écho à classique mais pas encore une fois c'est le même arc on va en reparler quand on parlera vol noir et il ya juste un petit truc qui est greffé à ça et qui semble être annulé et le concept art c'est pour ça qu'on l'a pris aussi au début de quand lorsqu'ils ont annoncé dragon flight il est parlé de troll primordiaux qui apparaissent dans le livre de la guerre des aériennes rgk ils sont les premiers primalistes donc des espèces de troll des cavernes troll sombre vous savez les ancêtres des ailes de nuit tout ça tout ça qui devait être présent dans les rivages de l'éveil et finalement sont pas là et targine l'aveugle c'est vachement troll donc c'est sachant que tu as aussi certains ont parlé sur ça le roi de 10e disc a qui fait qu'ils parlent de troll et que les gens sont en mode mais attend il n'y a pas de trois sur les dragons il y en a un il dit ouais oh là là ils sont aussi dangereux que les trolls il n'y a pas de troll sur les yeux aux dragons et donc à partir de là ce que je t'ai interrompé par rapport à ce que tu évoquais targine l'aveugle si vous y connaissez un peu en linguistique troll soul jean vol jean 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 voilà ça bradjinn tout ça tout ça jean est un est un suffixe extrêmement rependu chez les trolls c'est un vieux qui s'occupe d'une marmite et qui dit qui dit des trucs et qui te demande d'avoir ce côté collecte etc ce genre de choses c'est que tu pourras voir avec les côtés des ritualistes vodou des vraiment complètement donc voilà et on en reprendra mais finalement ce sont pas des trolls sachez dans le canon ce qu'on retient là c'est déforgé par les titans on sait pas d'ailleurs de quand comment etc ce qui leur est arrivé on pourrait tout à fait imaginer que ils ont ils auront probablement une origine story très similaire je pense aux géants des mers ouais ce côté ce côté fort j'ai peur des titans qui gros c'est des gens de seuls de terre ouais c'est vraiment j'ai un feu de terre et je principe préfère juste avec lui sur une terre en fait ouais c'est ça un véhicule de feu de terre et c'est un truc qui n'est pas forcément évident sur vous parce que vous avez parfois des gens de feu et de terre qui ne sont pas déforgés par les titans ce sont des élémentaires et la confusion parfois et est assez frappante ouais et en plus de ça c'est tellement subtil qu'ils ont des comptes de targine c'est de dire qu'en fait les les véhicules ont débarqué sur les yeux aux dragons et ont affronté les jaradines donc leur copie parce que ça on va en parler ils sont tellement bon ils sont tellement oui en plus c'est des épaves et ils sont tellement bons dans leur construction d'univers que quand ils siphonnent un arc qui a déjà été fait et qu'ils le refont c'est ça sur dragonfly je généralise pas forcément à toutes les extensions mais sur dragonfly vraiment très présent en fait ils sont tellement peu subtils qui te mettent littéralement la copie du truc présente sauf sur les seigneurs élémentaires ouais j'ai à dire ici en fait ils citent ils mettent directement la citation originelle quelque part à un moment donné une zone torène et si on mettait des torènes on en reparlerait avec les pleines de narra du coup on peut attaquer le vol rouge tu avais déjà commencé à en parler qui sont parce que mine de rien quand tu dois développer chaque vol et donc le vol rouge est beaucoup opposé au jaradine même si surtout le vol noir qui va être le plus opposé au jaradine on commence par au début ils avaient vraiment vendu ça en mode l'arc du vol rouge chez les jaradines et au final dans l'extension il sera en parler ouais et au final tu te retrouves très très peu et très vite le vol rouge se voit dégager de l'intrigue jaradine et tu as juste un pain effectivement avec les draconines mais c'est très 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 léger comme tu dis au final c'est vraiment le vol draconique noir qui va être poussé avec les jaradines et on comprend vis-à-vis de eux la ref mon rejetant j'allais dire c'est vrai qu'en y repensant au début c'est irion c'est l'istra qui sont le jeune dragon noir la jeune dragon rouge qui vont s'unir contre les jaradines une menace que leurs ancêtres connaissaient mais pas eux donc ça marchait bien en mode ils connaissent pas tout et au final ensuite il ya leurs aînés qui arrivent et là eux ils connaissent ces trucs là mais ils n'en parlent pas plus que ça et du coup on aurait pu retrouver c'est l'istra abe russe en fait je suis en train de réfléchir j'ai jamais tiqué mais on aurait pu retrouver c'est l'istra abe russe aurait été ils ont vraiment fait le côté juste dragon noir ah bon dans tous les cas comme on va dragon flight le vol draconique tout ça tout ça ça va être logique et on vous nous le vend par les superbes illustrations que vous voyez là de bayard ou ou le l'écran de jean dragon flight pas les cinq représentants des vols etc donc ça va être le moment un peu congrégation de shadowlands où on s'attend à ce qu'ils développent à fond les enjeux les arcs narratifs et c'est de chaque vol et le de chaque chef des vols parce que le vol est défini par son chef c'était le lore ancien sur les dragons ils sont tous calqués sur leur chef donc on se dit bon ben voilà alors nous avec eva on sait qu'ils avaient présenté à l'extra comme le guide de l'extension ce qui n'a pas été trahi d'ailleurs je trouve mais le problème c'est que tous les guides d'extension c'est quatre gares à wad c'est quatre gares à légion c'est magni à bea far et c'est merguez bolvar et en fait si vous faites un petit des liens rapides entre ces trois personnages de guides bah généralement on est on s'en fout complètement dans l'extension qui qui leur est dédiée où ils sont censés être les guides donc on avait peur pour l'extra ça on est en mode bon bah elle aura rien à dire la pauvre ça va juste être maman et maman dragon qui dit menace là bas menace là bas là bas allez-y on s'attendait vraiment à une reddit de l'extra ça temple du repos de verre vraiment je suis au sommet de ma tour et je dis très peu de choses je branle rien globalement je branle rien mais héros les îles aux dragons pleurent de douleurs elle est là bas voilà et au final et au final elle bouge elle agit et notamment donc les rivages de l'éveil qui donc la zone dragon noir rouge dragon noir elle aura son arc on évoquait tout à l'heure par rapport à ce côté hauteur du crépuscule ça va vous dire quelque chose du coup à l'extra ça qui est opposé à la figure antagoniste de l'extension et qui finit blessé le grand méchant drannon et qui finit blessé à la fin de l'affrontement bon c'est même arc narratif que hauteur du crépuscule mais pour le coup cette haussier là je trouve qu'on va être bon seigneur là dessus c'est plutôt bien fait le maquillage marche globalement assez bien parce que l'intégrerion aussi dans le côté de la guerre politique et la rivalité entre raza guette et à l'extra ça c'est pas du tout là mais les mêmes enjeux qu'avec elle de mort il n'y a pas la même implication du personnage n'y a pas les le même reliquat t'as pas comme on avait calaine qui qui se sacrifiait s'il y avait eu ces séries c'est l'istra qui sacrifiait etc bon là on aurait été vraiment mode bon déjà le simple fait que raza guette voilà c'est un peu le méchant pas très bien écrit mais en soit ça passe c'est que elle a battu elle a battu à l'extra elle ne la tue pas parce qu'elle veut la faire souffrir moi je trouve que ça passe mais surtout moi ce qui m'a rendu le truc très intéressant et très acceptable surtout qu'elle se tourne vers erion qui lui a déjà dit non une fois et qui lui dit tu vois ta reine elle pue la merde et je l'ai défoncé ma proposition tient toujours il y a une place pour toi à mes côtés et là je trouve que le personnage prend tout de suite une certaine ampleur d'écriture en fait une certaine en fait tu comprends vraiment que elle est là elle a fondamentalement un projet politique en fait raza guette qui est horrible aussi sur le papier il va y avoir plein de morts quand on connaît la réalité ça va pas être cool pour tout le monde mais au moins tu vois vraiment le côté elle a un projet politique et il ya un développement comme ça au moins des personnages et des et des idées c'est-à-dire que ce développement d'alextra ça sert à développer conjointement raza guette et oui elle essaye de faire douter à l'extra ça aussi raza guette pendant leur combat analyse de cinématiques aller les voir c'est assez bien fait à ce niveau là c'est vraiment bien fait et aussi derrière la confrontation d'irion avec qu'à l'extra ça qui ont été ces deux personnages là étaient pas mal mis en relation dans l'univers étendu mais pas tant que ça en jeu et là oui c'est là la mère et le petit donc mais ce qui montrait aussi d'ailleurs que ça faisait partie d'une stratégie de raza guette retourner irion contre alexandra finalement elle réussit d'un certain point de vue puisque le vol rouge va se va le vol noir va se désolidariser du vol rouge le vol rouge va se concentrer sur ses affaires et le vol noir va s'occuper des siennes plus loin alors qu'au début ils étaient unis avec irion et selistra là dessus raza guette pas mal et justement un de ses plans à raza guette c'est d'attaquer le grand qg du vol rouge qui que sont les îlots de raison chaque chaque vol a du coup son comment dire son sanctuaire capital des îlots dragon mais je dis ça parce que ça au tel cas la désolation des dragons ils appelaient ça les différents sanctuaires et là c'est vraiment la même logique vous avez un monument des du vol draconique sur son territoire et donc dans le cas du vol rouge c'est ce qu'on appelle les bassins de l'essence rubis qui sont donc l'endroit où on apprend que les oeufs des différentes vols draconiques sont plongés dans une eau bénie par les par les titans et qu'on comprend le livre duldaman tout ça tout ça ça ce genre de choses qui trouve sa suite dans ça c'était plutôt bien fait dans le donjon des salles de l'imprégnation de thaldrassus on sent là aussi encore une fois une grande inspiration mop sachez le avec ce côté du val qui avec ses eaux enchanté ruisselle et là en plus le concepteur artiste jimmy l'eau a pu mettre sa grande passion que sont les actes ducs il adore des actes ducs il adore foutre des actes ducs partout et donc là il a pu mettre un acte ducs avec directement les eaux qui ruisselle et donc les eaux qui sont transformés qui sont plongés dans ces eaux pour être bénis par les titans ce que raza guet perçoit comme une corruption parce que c'est littéralement une ingérence c'est à dire que c'est contre nature et on l'efforce on leur laisse pas le choix on les force dès lors dès leur développement en fait à l'intérieur de l'oeuf parce que ça on l'évoquerait aussi par rapport à ça ces cinq familles draconiques sont définis par leur devoir de gardien c'est à dire ils n'ont pas le choix sur le fait que on en parlera parfois sur des quêtes qui ont fait n'importe quoi ils sont définis par le le devoir c'est ils ils naissent dragon rouge leur devoir est de protéger la vie avec un grand v ils naissent dragon de bronze leur devoir est de protéger le flux du temps ils naissent dragon noir leur devoir est de protéger la terre etc etc en vrai tu peux le dire parce que ça a un rôle important sur l'extension donc vas-y fait le listing et disons que c'est une poursuite d'une thématique de chat de lance et ça on en parlera un peu plus je pense temps comme dire tout au long de du bilan mais il ya une poursuite de l'idée du libre arbitre c'est à dire comme on l'entendait sur les éternités du coup avec vol vert défendre la vie mais plus le dimensionnel le rêve d'émeraude et du coup la vie l'autre partie de la vie et le vol noir la terre de manière j'ai dit le vol bleu la magie et de fait donc dans cette thématique du devoir les aspects draconiques sont très similaires aux éternels c'est à dire que leur tâche est une tâche éternelle et donc tous ceux qui sont dans leur sillage leurs enfants leur famille sont joints par ce devoir il porte cet héritage mais c'est pas un questionnement c'est pas en mode oui alors qu'est ce que tu aimerais faire la vie etc non c'est une laisse comme ça et ils sont obligés d'être comme ça parce que c'est dans leur nature et donc leur nature qu'on apprend forcée on l'avait déjà quand tu t'intéresses effectivement un peu alors tu comprends que ils étaient déjà d'une certaine manière forcée parce que le mythe de création des dragons est vraiment pensé à la manière des c'est j'allais dire les myrmidons ou le pain j'ai un doute sur mes mines grecques mais tu sais gros sommes mais ou un peu similaire à ce genre de choses c'est l'idée que tu as l'être suivi par les yeux et tous les autres en fait qui sont en 1 des êtres de pierre un peu factice qui sont pareils à lui il ya cette même logique en fait dans les mises dépositaires de l'autorité suprême de leur aspect même si l'aspect venaient à mourir les enfants devraient reprendre le désordre et ceux qui étaient enfin qui se dévient de ce chemin qu'il aurait fait pour eux deviennent des méchants des swing et le vol noir exactement et tout ce qu'on vous évoquez aussi le fait qu'ils se mélangent pas etc il ya cette notion vraiment de contre nature donc vraiment les thématiques draconiques sont très difficiles c'est à dire que ce sont des êtres qui sont mis par leur de leurs devoirs qui naissent ainsi et qu'ils ne pourront être dans leur vie que cela ils sont dévoués une tâche éternelle qui n'a pas vocation à s'arrêter et même ne peuvent envisager rien d'autre que cela et on peut en profiter parce que tu en parles et pire que ça parce que ça c'est juste les dragons mais on parle le vol draconique vidéo généalogie sur les dragons le vol draconique c'est pas que les dragons c'est aussi tout ce qui est draconien notamment les draconides qui sont des esclaves des dragons créés pour la guerre et qui doivent s'occuper de défendre les oeufs défendre comparatif que je prenais par rapport à ça c'était vraiment dans une logique de insectoïdes de vraiment de les draconides d'ouvriers à qui en gros sont définis par rapport à leur classe enfin leur essence même au sein de la grande famille à une tâche spécifique et ça c'est un des autres points donc dragon site avec sa légèreté etc ce qu'on apprendra aussi à un autre moment mais essaye de faire croire qu'en fait ce serait juste en fait comme une sorte de choix d'orientation scolaire sauf que ça marche pas comme ça en fait et c'est justement le propos qu'il fallait le propos de raza guette et des autres c'est justement que il n'y a pas de choix et dans ce que proposent les titans et c'est ce que les primalistes soulèvent c'est le seul truc sur lequel ça c'est clair comme de l'eau de roche ils en parle tout le temps notamment dans ces deux donjons que tu as évoqué le la chute d'eau finale qui est bassin naissance ruby et la source qui est la salle de la salle des salles de l'imprégnation donc c'est de là arrête pas d'en parler que vous n'avez pas vu ce qu'a fait ce salaud de tir ça tout ça il les a condamné à une servitude éternelle les dragons ont bon dire tout ce qu'ils veulent etc par rapport à ça ils sont dragons rouges et de tout par exemple pour les dragons rouges et ils ne peuvent rien faire d'autre que dédier leur vie au vol rouge et tout ce qu'ils pourraient penser autre est une illusion du choix et le moment où alex traza doute dans le combat contre à zagat parce que le moment où on voit clairement le plan sur ses yeux et elle faillit un peu elle regarde vers le bas etc elle est clairement en train de douter n'aura aucune conséquence plus tard il n'y aura pas de remise en question et on va reparler mais il n'y aura pas de remise en question de est-ce qu'on laisse tous les blessures et leur choix est ce que les draconides on les laisse faire ce qu'ils veulent on se met en il n'y aura pas de remise en question de ça à la fin les aspects restent comme avant restent comme avant et donc du coup c'est particulièrement affreux d'une certaine manière parce que tout ce qui a été soulevé le problème a été soulevé et il ne il ne sera jamais questionné ou même remis en cause parce que c'est ça peut être tout à fait aussi parce qu'on n'est pas en mode il a fallu un changement mais en mode notre système marche donc on reste comme ça mais il n'y aura pas de réponse en fait parce que ça c'était bolsi en dire non 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 parce que beaucoup de gens ont pu dire putain l'esclavagisme c'est pas bien et ils disent si si c'est bien parce que notamment les shadowlands assumaient un peu plus cette question de la transformation de leur manière de fonctionner sur leur remise en cause de leur système donc effectivement ils auraient pu ils auraient mais finalement dans la fin il n'y a même pas de réponse et on change rien mais bon ça on avance un petit peu trop vite donc un des points que je peux évoquer par rapport à ça sur leur sens du devoir et les essences rubis un des trucs qui avait comme problématique avant dragonfait c'était que les dragons rouges comme l'évoqué malga avec les dragons verts ont des missions assez similaires les deux vols sont tournés vers la vie donc pour imaginer les plantes le développement de la vie et il y avait les dragons verts on insistait un peu plus sur la nature du rêve mais les deux ça restait grosso grosso modo les dragons des fleurs et et de la croissance et donc dragonflight va partir dans dans une idée de conception d'identité des dragons rouges à en faire les dragons nourrissent terre ce sont les dragons qui s'occupent des oeufs pour ça le bassin de l'essence rubis c'est en gros une immense couveuse et ça je crois que c'est ça ça couveuse avec les différents gardes couvées parce qu'il ya des draconiques qui sont spécifiquement des gardes couvées des différents vols qui viennent là là dans les bassins de l'essence rubis pour protéger leurs oeufs et c'est là comme tu disais mania un problème un peu de conception par rapport à ça c'est que c'est la mission de chaque vol de s'occuper de ses propres oeufs donc pourquoi ils font un vol qui dans la mission c'est de protéger les oeufs et surtout il n'y aura rien d'autre parce que c'est vraiment ça le vol rouge les oeufs les oeufs le premier dragon à s'être autant impliqué dans les affaires des mortels c'est un dragon rouge vous savez quoi il faisait partie du conseil des magiciens le conseil des six de dalaran de kirin thor pourtant adoré plus vu les dragons rouges en mode le côté en mode c'est peut-être ceux qui surveillent les races mortelles doit plus être une déroulée la vie en fait dans tous les cas quel que soit le truc final tu vois ils avaient plusieurs ouvertures et ils l'ont pas fait alors que tu vois enfin définir le vol rouge comme les nourrices c'était pas ce qui était fait avant c'était une partie effectivement de leur mission à l'extrase à la maman etc mais tu commences belle c'est tu sais une flande de riz ation là le fait de en fait c'était une flandeur ce sens il ya ce concept que un personnage il ya un de ses archétypes un de ses attributs c'est ça on est à petit à petit on oublie tout le reste et n'est uniquement défini que par un de ces aspects là donc on d'un certain côté on trahit pas parce que bah c'était c'était un de ses points de base sauf qu'il n'y avait pas que ça et en fait on devient presque sur une parodie de ça où en fait bah la fin c'est juste c'est ça c'est les nourrices et c'est tout coriol strass crassus c'était pas ça et même bon là je m'avance aussi pour le vol vert c'est pareil c'est problématique on sait qu'effectivement ça c'est une connerie d'écriture de base le vol rouge et le vol vert avait une énorme proximité alors c'était aussi dans les relations entre l'extrasez et ra on sortait de shadowlands c'était l'occasion peut-être de dire que le vol rouge c'est la vie qui amène vers la mort et en fait le vol vert c'est plutôt la mort liée à la vie le rêve d'émeraude qui était déjà une dimension de la mort la porte isera qui était une passeur une portière enfin comment dire un passeur vers shadowlands ça ça vient du du c'est ça c'est du jour du dragon avec shadowlands avec sylvarden c'était l'occasion rêvée de faire ça ils ne l'ont pas fait les deux c'est nature nature et on reste bloqués si j'ai l'un dedans on reste assez sur les oeufs et donc à partir de là l'intrigue grosso modo des dérivages et réveils c'est raza get tente de récupérer les oeufs qu'elle considère corrompus par par les aspects pour pour les libérer en gros de l'influence des titans finalement on défend les lieux de du bassin d'essence rubis et tout est bien qui qui finit bien on fait des quêtes ça est là pour s'occuper des oeufs et c'est au choix sachez-le les dragons sont les dragonnets seront soit traités comme des bébés soit comme des chats grosso modo les quoi designer ont pu se faire plaisir vraiment sur les quêtes des bassins d'essence rubis il ya quelques quêtes qui sont qui sont pas mal dire j'en ai une en tête vraiment vraiment très bonne qu'on pourrait évoquer sur le développement du vol rouge mais en dehors de ça effectivement à l'extraza c'est l'extra qu'on a évoqué un peu qui sera qu'un très bon personnage un nouveau personnage dragonfly qui est excellent il ya aussi le sacrifice de la draconie de rouge vis-à-vis du sens du devoir les oeufs ce genre de choses j'ai oublié son nom malheureusement mais c'est tout sympa c'est pour le coup en termes de vecteurs émotionnels et enfin par contre je pensais te laisser faire l'ouverture sur l'héritistra je voulais juste finir avec c'est l'istra qui était vraiment bien introduit comme personnage et des choses très intéressantes notamment liées aux change formes et c'est la création de dragonfly on en reparlera en fin de vidéo c'est l'istra très très bonne introduction de personnage et le perso ensuite il a été abandonné une fois la zone des rivages de l'éveil et même pire la zone vol rouge rivage de l'éveil on ne la verra plus jamais l'extension c'est donc en vous disant ça ça veut dire que effectivement derrière du vol rouge qu'est ce qu'il nous reste si si on n'a plus quasiment qu'une seule de ces figures c'est compliqué quoi et c'est assez triste parce que du coup on s'attendait à rien pour l'extrase 1 on nous a mis oh 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 des choses des choses des choses et finalement ce qu'on craignait est arrivé c'est à dire qu'après elle est juste en mode menace là bas moi je branle rien de ma tour ouais très passive et très neutre en général c'est ça et c'est l'istra fini après la zone vol rouge c'est fini pour l'extrase a globalement par contre effectivement le le point un truc qui me donnait envie et je l'ai pas fait je m'en excuse mais j'en profite dans le bilan la quête secondaire incontournable de dragonfly on a parlé dragon mot alors c'était très très bon qui était lié aussi au vol rouge du coup là c'est la quête de verity strass j'en avais parlé un petit peu en amont le dragon rouge qui prend forme de nain et c'est pas un hasard c'est le mec qui va beaucoup parler du devoir du passé qui va revenir sur les les drames du passé etc c'est la quête secondaire de dragon flight et qui nous montre alors faut pas oublier ensuite que tout le reste globalement en quête secondaire c'est de la merde quand même c'est pas parce qu'il ya une bonne quête secondaire que le reste est sauvé mais alors celle là par contre elle fait du bien elle fait du bien surtout que j'en profite aussi parce que ça sert à ça les bilans une interview de danuser il nous il a sorti que les gens de façon on n'avait pas envie de lire les quêtes et ne veulent pas rien faire et écouter un personnage parler pendant 17 ans ils veulent de l'action bouger 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 ce qui nous montre une conception et je rappelle que c'est pas seulement danuser c'est son équipe qui pense comme ça globalement mais qui sont les narratifs en plus quand tu sais ça en termes de narratif c'est ne pas avoir conscience entre en soi de ton rôle parce qu'on peut ça tu n'as aucune confiance en toi et c'est dévaloriser complètement ton rôle quoi et bah le meilleur contre coup à ça la meilleure réponse à ça ça a été la quête de verity strass une quête secondaire simple où tu ne fais rien t'écoutes le personnage il est même pas doublé juste du texte c'est la meilleure quête probablement de dragon flight elle te pose les enjeux le fait que ça fait dix mille ans qu'il est parvenu sur les îles il te montre le temps qui est passé il reconnaît mais c'est différent etc il te montre comment aurait pu être traité sérieusement dragon flight c'est c'est le moment où tu tu vois tu sais que sous toute cette couche ça aurait pu être ça ça aurait pu être ça dragon flight sur l'ensemble des quêtes en tout cas une très grande partie des quêtes que soit principal secondaire et autres verity strass c'est génial et sachez pour ceux qui ne le savent pas il ya une suite caché qui se trouve dans la stadelle d'obsidiennes on va en parler avec le vol noir juste après où vous avez un bouquin à les récupérer dans une des bibliothèques alors c'est pas le donjon 1 c'est en dessous et vous récupérez un bouquin dans la bibliothèque et vous le rendre à verity strass et vous avez la suite de cette quête qui est génial verity strass vraiment génial vraiment génial verity strass on peut faire le lien avec le vol noir du coup puisque l'histoire de verity strass c'est notamment encore une fois vol rouge vol noir et leur histoire connectée avec les drames qui se sont suivis entre ces deux vols qui se sont avec les guerres qui ont posé effectivement ce qu'on appelle les guerres draconiques avec le moment où les dragons noirs la trahison d'elle de mort est révélé et tout le vol noir va s'élever contre les autres vols qui aboutit à des drames colossaux on en connaissait quelques-uns et donc la verity strass nous fait nous parle un peu de de ce qu'il a vécu lui à titre personnel de cette période là et je vais te laisser d'ailleurs je pense parler du vol noir parce que j'ai ma voix encore qui tombe je suis vraiment désolé vraiment vraiment désolé prends soin de toi surtout t'inquiète alors et donc on arrive du coup après sur la transition sur le vol noir le passage de flambeau du vol noir à un vol rouge parce qu'on quand même l'évoqué ils partagent tous les deux là la zone de la de des rivages à l'éveil tu es arrivé elle nous est vrai introduit par le prisme d'hyrion parce que pour rappel les dragons noirs sont quasi éteints à ce moment là dans l'extension dragon flight on ne connaît plus que deux dragons noirs vivants irion et ébition donc irion qui était ce dragon cette oeuvre de dragon qu'on allait sauver à cataclysme qui a été purifié par un artefact titan ébition donc un dragon également purifié par un artefact titan qui prend la forme d'un taurine qui a été introduit à légion convoyer tous les deux aux confins interdits pour sauver les dractyres par contre quelque chose de très surprenant sur toute la 10.0 donc l'exploration des îles aux dragons avant les patchs qui arrivent après le pack de base le plus important de l'extension le émission au corde d'ébène lui est totalement absent de l'intrigué jamais mentionné etc c'était vraiment très très surprenant donc l'intrigue dragon noir elle va vraiment ce focus au travers d'hyrion et de de toute sa clique sont donc ces agents de la de la griffe noire et qui sont des mortels qui ont prêté à légion sa hirion qui a qu'à la fois qu'à ce côté à la fois il ya un culte autour de lui et en même temps et à ce côté un peu chef de guille de mercenaires etc et qui entend récupérer son son héritage avec le le sanctuaire du vol draconique noir qui se trouve être la citadelle de neltarus citadelle d'obsidienne bon le nom originalité pas terrible rappelez vous neltarien chef du vol noir neltarus sa citadelle moi ça me fait toujours un peu péter un plan ce nom de citadelle je me dis que en tant que concepteur on peut faire quand même mieux j'ai fait un peu l'introduction de belga vis-à-vis de de hyrion de l'absence d'ébition et donc là j'évoquais qu'on arrive donc sur les lieux pour revendiquer l'héritage d'hyrion et il est accompagné d'art mental ce qu'on évoquait donc là la dractyre noir que vous avez aussi de présenter dans les héritages qui est vraiment l'incarnation du joueur dractyre avec le développement et questionnement qu'on peut s'attendre de la part d'un d'un dractyre mais en même temps le t-swing en fait c'est un peu hyrion en femme parce que c'est neltarion dractyre noir avec les enjeux de l'enfant créé par neltarion papa et l'héritage qu'elle porte quoi oui tout à fait avec vraiment tous les deux ont un gros diem par rapport à ça parce qu'ils sont en gros des enfants entre guillemets de neltarion qui doivent faire face à l'héritage difficile de leur père c'est encore plus simple d'ailleurs sachez le visionnement parlant de comprendre que ardental donc aime un faux et porte l'héritage de neltarion en tant que dractyre puisque c'est pour ça qu'ils ont mis la peau noire pour le côté évocation du draconique noir etc et donc on a on a ces quêtes là avec la citadelle des dragons noirs qui est envahie par les charadines par les intrigues mon roche noir tout ça tout ça si vous savez pas l'intrigue de vanilla vous avez donc néphariant le dragon noir qui se bat contre les nains sombre fer contre la citadelle et c'est pas fini on apprend grâce à targine l'aveugle on oublie de le dire qu'apparemment les charadines se seraient alliés avec les incarnations primordiales vous savez les seigneurs élémentaires tiens 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 tout à fait et j'allais même y poser plus loin c'est à dire qu'on a à la fois le côté ils se sont alliés avec ce côté seigneur élémentaire et en même temps ils ont fait un pacte avec l'incarnation de la terre le dragon noir tout ça tout ça tout se reboucle au final en mode comme il est vraiment un mélange entre les orques et les nains sombre fer c'est c'est la faction mon roche noir ils sont pas au mont roche noir mais ils ont tout sa faction roche noir de rumble en fait de toute façon on va pas se le cacher les jaradines faction roche noir de rumble d'ici d'ici environ 12 ans ils auront tout à fait leur place 1 ils seront parfaits en mon guide il en soit pour revenir donc à hirion mais à la victoire tout ça mais pour le coup les quêtes et les développements sont vraiment très intéressant on en parlera vraiment plus en détail sur le vol noir mais donc on mène la guerre les escouades ce genre de choses on est en difficulté et là j'allais même continuer juste sur le côté hirion il ya vraiment ce côté ardenthal c'est la sagesse et hirion lui il est complètement impulsif tout ce qui l'anime c'est vraiment la hâte de pouvoir poser la couronne d'aspect du vol noir sur sa tête je te coupe vite fait parce que je te laisserai tout le reste mais il est intéressant on parlait des dragonnets qui est un peu aussi une contradiction hirion est toujours un dragonnet techniquement parlant c'est un c'est toujours un dragonnet or il donne une apparence de drec et mais à la limite mais surtout en fait faut pas oublier qu'à côté tu l'avais évoqué pour les dragons rouges les dragonnets les dragonnets vont être soit des bébés qui comprennent pas et qui parle pas bien soit des chats donc encore moins parce que c'est quoi un chat et pardon et donc hirion lui c'était justement l'inverse en mode il va il a beaucoup de passes dragon flight et il te montrer que non des dragonnets les dragons ils sont déjà très intelligents et très calculateur le truc si lui c'était le côté en mode il est boosté par un artefact titan ou est ce que c'est une bonne question par rapport à ça tu voyais la race supérieure quand même dans l'idée parce que les dragons c'est le côté de conscience dans l'oeuf tout ça tout ça c'est ça qu'ils étaient pourquoi on en prend soin aussi c'est parce que ce sont des êtres vraiment qui même au cours de leur croissance ils ont déjà une perception du monde qui l'entoure et accessoirement la hirion ils le font passer pour parce qu'il a toujours été très calculateur et donc un peu le malin etc le stratège d'un autre côté ses plans fonctionnaient pas beaucoup au final mais là ce qui est intéressant c'est que il est vraiment présenté comme justement la forte tête la jeune tête brûlée au final comme tu disais et ça va être très intéressant pour la suite de l'intrigue puisque il est en difficulté et au final il n'arrive pas forcément à avancer dans le combat contre les jaradine et là un nouveau personnage arrive pour aider hirion à lutter contre les jaradine sabellian grande surprise générale pour tout le monde n'avait pas parlé à blizzconn tout ça et certains espéraient le voir mais sachez le c'est pas très vite quoi et ça faisait très longtemps que des gens parlaient de sabellian et sabellian pour le grand public en général c'était une découverte personnage certains se disaient même mais c'est du coup c'est une création de l'extension pas du tout c'est un personnage de burning crusade je t'en prie j'ai juste dit on va passer un peu sur sabellian parce qu'on va en reparler après parce qu'on est obligé mais on lui a consacré justement une vidéo parce que personne ne le connaissait et on nous demandait souvent on nous demandait souvent qui c'était un jour on s'est dit bon c'est vrai qu'on a tellement la demande faut qu'on fasse une vidéo sur lui faire un récap etc et c'est honnêtement une grande réussite de dragonfly de sabellian c'est à dire qu'on avait un personnage qui était un peu développé pas trop à burning crusade très très bien très pire c'est que le peu qui est développé c'est une façade au final oui et c'est un et il avait ce côté très archétypal de comme on développe un dragon noir à l'époque de benia c'est à dire un calqué de donald tarion et irion ça parle avec un accent bonjour j'ai souhaité c'est comment dire c'est toute la question de l'écriture des dragon noir qu'on peut faire c'est à dire que on les met toujours dans des bails sombres ils ont un côté un côté arabisant ce sont des traîtres et puis c'était très calqué sur de l'écriture de des swing dans le jour du dragon c'est ça chacun n'était qu'un copie passe de ça nefariant était des avait déjà aussi ce côté là sauf que là c'était un neutre en gros il est vrai et c'était aussi là c'était plus loin et mieux fait je trouve et donc c'était s'abellant est l'un des seuls dragons noirs adultes que irion n'avait pas buté parce qu'il n'était pas au courant de son existence parce que c'était un autre monde c'est l'outre c'est l'outre terre draenor et donc là s'abellant arrive et il n'est pas seul puisque il a toute une couvée de dragons noirs avec lui et ces dragons noirs on apprend que et il a réussi à les faire faire grandir car il les a purifié de la corruption et ça c'est un des points noirs du lors de s'abellant puisque comme l'évoquait malga c'est une très belle réintroduction d'un ancien personnage très peu développé au final s'abellant par contre ce point de il n'y avait plus de dragon noir et finalement il ya des dracons noirs et à où ils ont été purifiés c'est moi qui les ai purifiés c'est un côté très gratuit sûrement que l'on aurait la pilule serait mieux passé s'ils avaient essayé de donner quelques explications selon celle que je donnais à malga sur ça c'est quitte à reprendre potentiellement des trucs notamment de voir dans un preneur le côté artefacts titans on sait qu'il ya des disques de présents d'agra mar sur draenor de dire il a trouvé des artefacts titans et a purifié parce que le truc qu'on connaît c'est les dragons noirs ont les purifiés grâce à des actifs artefacts ça aurait été un ta gueule c'est magique mais vaut mieux un ta gueule c'est magique qui est logique plutôt que rien du tout en fait 13 me bro c'est ça et à partir de là en fait tu sens que c'est que pas quelque chose en gros qui ils avaient conscience malgré tout que les dragons noirs ben il ya un problème de pourquoi il n'y avait plus de dragon noir c'est qu'ils étaient tous corrompus et et donc ils sont nous en sont conscients parce qu'il te parle de cette question de la purification mais la motif de la purification ne semble pas être quelque chose alors que tu as le sentiment qu'ils ont oublié qu'à force que c'est pas censé être un truc facile oui l'enjeu tout ça tout ça les enjeux et au final non par contre sabélian donc vidéo vidéo sur sabélian on en reparlera vraiment ce qui est terrible sur vraiment le gros point noir de ce truc c'est juste l'absence d'hébissian principalement qui était quand même en plus je le rappelle les irion et hébissian étaient les deux dragons noirs de ton pex drag dire irion comme forme humaine il allait avec l'alliance et c'est logique avec ses liens et conduit et bissian horde torren au rock tout ça il allait présenter les drag tears côté orde donc orgrima c'était très bien c'était mais du coup et bissian ensuite il est pas là à la 10.0 c'est pas normal quoi c'est vraiment c'est le gros point noir avec bien sûr la corruption pas corrompu mais au final on en reparlera corruption quand même mais c'est un peu c'est un peu étrange mais sinon globalement par contre la dynamique entre ce qu'ils vont faire entre sabélian et hérion qui peuvent avoir vraiment ce côté très ressemblant tous les deux parce que ce sont ils ont tous les deux ce côté de neldarion qui se conspiraient l'arrogance et en gros ils ont réussi à jouer de ça ou en gros ils ont fait le jeune arrogant et le vieux arrogant et ça a plutôt bien marché et même j'ai envie de dire le politique arrogant face au général arrogant aussi le jeune politicien s'avéliant qui a un sacré lèche cul avec alex traza madame attendez dites nous ce que nous pourrons faire et c'est et qu'elle est leur mode celui déjà en train de penser en tant qu'aspect et tout là c'est vraiment c'était vraiment bien fait et clairement c'est des caractéristiques de des swing qu'on a des gouttes qu'on a pris ce qu'on a implanté pour caractériser le personnage mais ça marche en vrai en plus derrière ils ont leur propre truc donc c'est des facettes de neldarion qu'on oppose entre elles et ça marche parce que du coup le personnage est très conflictuel par rapport à ça parce qu'il est tout autant dans sa personne est un hirion qu'un sabellian il est tout autant parfois qu'un ebissian et à partir de là en les mettant en conflictualité parce que effectivement hirion a plus ce côté on va dire daval prestor et sabellian plus ce côté neldarion entre guillemets j'aurais dit des swings sabellian aurait plus des swing et bissian neldarion en mode protection de la terre et à partir de là c'est même si on vous évoque encore une fois souvent cette question des inspirations bon déjà pour les rions et sabellian c'était bien avant dragon fight mais malgré tout on sent que là il ya il ya quelque chose s'est sacré et qui vont même avant une incidence vis-à-vis du gameplay avec ce côté réputation des rivalités même si j'étais pas trop fan de moi personnellement du système je trouvais pas c'est en fait le problème c'est juste que le système c'est du vanillard en mode tu bâches tu bâches tu bâches du mobs tu bâches du mobs tu bâches du mobs et et a pas de terre en mode de suite de quête narratif à ce moment par rapport à six il y en a en fait c'était des objets à récupérer que tu vas rendre et du coup tu vois que c'est là en fait tu voyais ta preuve en dehors de tarjean c'est sur l'application jaradine primaliste mais tu vois ce que je veux dire je trouve pas c'était pas bien déployé sur en mode un truc où tu aurais l'arc narratif d'hyrion et un autre terrain martin narratif de ça en vrai tu avais ça avec leurs subalternes où tu voyais mais mais c'était je trouve que tu vois c'est là où j'essaye d'être le plus objectif possible parce que je suis d'accord avec toi c'est désastreux en termes de déploiement mais si on fait fi de ça ce qui est très dur le fond est bon tu vois c'est la forme est dégueulasse le fond est pas mal petit détail d'ailleurs sachez-le les dragons des missions qui ont tous des formes ça vient ça vient de les dragons de sabayland my bad ont tous des formes humanoïdes de race de l'outre terre avec des âges de sang des drainailles et des orcs c'est le petit détail mais qui fait effectivement très plaisir ça c'est du bon world building ouais et plutôt que une telle côté forme du visage etc ce genre de choses là juste en mode bas qui se transforme dans les races de drainer parce qu'ils ont grandi en vrais n'aurait d'être un petit peu trop nombre juste bémol un petit peu trop nombreux il s'était son perso déjà c'était bien mais ils ont mis rien que mettre une femelle dans le groupe c'était déjà en mode attendez les gars est ce que faut pas oublier de ce qu'on s'est rappelé sur ça on connaissait que trois individus mâles et il y avait plus de femelles dans le vol ça c'était un vrai problème accessoirement en plus faut voir l'identité du fin c'est toute une thématique qui est très intéressante de la nuit du dragon qui est pour le coup une création et une dragon avec tu sais sinistra qui évoque les conditions de vie des femmes au sein du vol noir et notamment en tant que femme de des wings c'était un carnage en ça dragon flight va pas trop en reparler mais pas disons que des swing il violait ses femmes et il est brutalisé etc et c'est sinistra est la seule à être avoir survécu à ça nous accouplement avec des swing donc bon voilà ça te met une certaine ambiance et au final ouais malheureusement et la touche féminine au final ça sera ardenthal ce qui est compréhensible mais d'un autre côté c'est pas une dragon donc mais bon du coup ça marche bien dans notre prisme narratif par rapport à ça mais on se dit que pour d'autres personnes qui vont pas forcément pousser l'analyse comme ça peut-être que c'est peut pas forcément le qui vont pas autant associé de se dire ardenthal est abordé comme le serait une dragonne noire même si ça c'est parce que c'est clairement une dragonne noire dans la conception mais bon dans tous les cas on va pouvoir à la fin de l'arc il ramène juste les oeufs au niveau du bassin de l'essence ruby mais c'est vrai que j'y pense malgré on n'a pas parlé pour l'instant à aucun moment d'ailleurs des pires deux oui c'est vrai c'est vrai on va en parler maintenant juste avant parce que j'allais oublier ce qui est très intéressant aussi c'est d'un point de vue conception de l'extension ils ont conscience qu'à 10.0 il ya énormément de choses raza guette a ça y est déployé ses premiers pions un truc qui est très logique parce que souvent comme on l'a dit bah voilà tu as des persos qui a fk sans aucune raison au lieu de venir aider un truc qui est très bon pour la 10.0 avec le fait que irion et sabéliane soient bloqués à la citadelle d'obsidienne pour récupérer leur étage et une guerre d'usure parce que c'est des guerres de niveau qui font très black rock et donc la moria où faut récupérer tous les niveaux etc pour pouvoir récupérer leur citadelle et leur QG parce qu'en fait c'est les seuls bah où leur QG occupé assiégé direct enfin est occupé ce qui est une bonne réinterprétation pour le coup c'est un des points sur lequel c'est pertinent vis-à-vis de reprendre l'intrigue de mon black rock c'est que là il ya il ya un sens à ce que la bataille en leur absence de les jaradines ont pris possession etc et que la bataille se fasse et qu'elles soient enlisées etc et que les autres vols draconiques leur disent bon c'est c'est vos affaires nous aussi on a nos propres trucs et au final bah du coup ça donne une explication de pourquoi le vol noir n'aide pas trop à la 10.0 les autres vols ils sont en train de récupérer leur héritage voilà il ya pour le coup de l'opposition vis-à-vis des jaradines et dragon noir elle fonctionne même si au final par exemple même quand on ira faire les donjons de n'aime ta russes et on n'apprend pas leur leur et du coup c'est c'est vraiment c'est une absence de l'histoire c'est juste vraiment pour des ennemis à taper pour des ennemis à taper quoi alors moi je l'avais je l'avais mise avec enfin on n'a pas un j'en parlais dans ma vidéo de ce que je pensais à la 10.0 alors là dit comme ça vous avez pas l'info sur la travée azur tout ça tout ça mais il ya un donjon qui est très bien fait dans la travée azur où il ya un personnage local cindragosa qui va nous raconter l'histoire de du donjon et qui va nous accompagner et nous raconter l'histoire un petit peu du donjon des boss etc quel gâchis de pas avoir fait ça avec sabéliane parce qu'il rayon il connaît pas donc c'est normal de pas leur ami mais sabéliane qui aurait raconté bas j'ai connu cet endroit quand il était prospère la fierté du vol noir etc mon père comptait sur nous à l'époque il était pas encore fou etc etc c'est lequel les jaradines étaient nos plus grands ennemis c'est pas pour rien qu'ils ont occupé notre terre il y avait des choses à dire il y avait des choses à dire finalement on s'en fout il n'est pas là on est juste on se retrouve avec des mecs à tabasser et qu'on connaît donc il n'y a pas de temps c'est juste vous avez du décorum de mélange comme disait entre nain et york avec ce côté qui a le côté grand forgeron le côté il hurle et il tape et puis c'est presque pire que ça c'est jardine avec un nom c'est marcu je n'attendais déjà radine en fait ouais et à peu vraiment pas on ne développe pas non plus leur côté culturel dont on comprend pas tout c'est comment ils sont organisés alors que on sait qu'avec les noms de pnj etc leur classe on comprendrait qu'il y en a c'est plutôt des chamans certains c'est plutôt chasseur d'une chose mais on n'a pas du tout d'insistance sur comment la société de jaradine est vraiment organisé c'est ça et tu en parlais les pires de vœux puisque c'est l'enjeu et la nouveauté de dragon flight et on commence par la première pierre de vœux à être restaurée de l'extension c'est celle du vol noir c'est celle du vol noir en gros dragon flight a créé l'idée comme quoi les chaque aspect dragonique protège une pierre la pierre de vœux je vais plus insister encore sur ce qu'il dit ce qui dit en anglais on comprend traduire par la pierre du serment c'est un des trucs importants donc vraiment ce côté vous savez le libre-armilite le devoir etc et donc chacun doit protéger sa pierre du devoir du serment de la pierre de vœux et l'idée pour la montée au niveau sur les îles aux dragons c'est d'aller réactiver les cinq pierres de vœux et celles qui trônent au dessus de tous à savoir la pierre de vœux originelle ou j'ai plus la pierre de vœux originelle et qu'en anglais c'est la pierre mérale ou je sais plus quoi ouais la pierre est à raison c'est la pierre de vœux originelle et je crois qu'en anglais c'est la pierre de vœux la pierre de vœux maire mais quoi qu'il en soit et c'est grosso modo le principe des mac guffin comme on a un cinéma c'est vraiment ces mécaniques objectifs en mode on va aller dans chaque zone pour réactiver un des points et c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans world of a raft qui s'était déjà vu avec par exemple les juin sur les cinq pieds la création avec shadowland sur les cinq cachets des 5 4 et 4 cachets les sigils etc donc c'est vraiment une mécanique d'objectif sur lequel ils n'étaient pas forcément obligés sur ça mais tu sens que c'est vraiment un peu leur leur manière d'organiser à une montée au niveau cohérente dans leur esprit même si tu avais pas besoin de ça et le seul bémol d'un point de vue narratif c'est que ça m'a dit comment réactiver aussi les pierres parce qu'à chaque fois en gros ils trouvent une raison ou pierre de se réactiver et elle correspondrait à la mission du vol sauf que ça va plus loin que ça parce que l'idée c'est qu'en gros en réactivant ces pierres tu récupères une partie des pouvoirs légué par les titans c'est ça l'idée tu as la pierre de voeux à spectral la pierre mère en gros ce serait par ce biais que les gardiens et offert les titans et offert leur pouvoir aux dragons c'est dommage t'imagines une vidéo héritage qui revient sur ce point là qui ne met pas les pierres qui part et qui parlait des pierres etc et effectivement ce qui est compliqué dans leur monteur niveau c'est d'essayer de justifier dans le quasi-design que tu réveilles en exerçant la mission des dragons donc ton sentiment d'accomplissement par rapport à par rapport à la zone tu as validé le rôle et tu as rappelé aux dragons leur mission et donc les dragons noirs c'est grosso modo c'est une fois qu'on a conquis le sommet de la citadelle comme dans black rock ils n'ont pas conquis à ce moment là mais au moins les dragons noirs s'unissent pour leur contre leur adversaire commun au lieu de s'entre-déchirer ce qui a toujours été la politique du vol noir et surtout en fait des swing a rompu son serment c'est littéralement représenté par il a griffé et il a fracassé la pierre de sarment en fait alors qu'est ce qu'il l'a fait c'est une excellente question d'un point du contexte peut-être que le moment où il les a trahi en fait la pierre c'est brisé tout seul tout seul mais en forme de griffes et et du coup bah il répare la pierre de vœux et ça ça réactive le truc et comment on fait ça bah écoutez un beaucoup de marteaux oui parce que c'est ça c'est le forgeron du vol noir qui fait ça le draconie de forgeron voilà un impact sur votre pierre de vœux mais en soit en soit il l'a cassé on est unis on le répare tu sais ça fait un peu côté narzil l'épée d'helendil tout ça tout ça qu'on reforge ouais moi ça me va en vrai pour le vol noir ça me va on en reparlera pour le vol vert là par contre il n'y a pas de le vol rouge donc on va ramener tous les oeufs des différents vols donc c'est bon ils peuvent de nouveau assumer leur rôle de nourrice donc à partir de l'an c'est là c'est bon la pierre est réactivée et elle est réactivée parce que cette fois il ya les oeufs du vol noir allait pas réactivé avant alors qu'ils ont défendu l'endroit et c'est parce qu'il n'y avait pas le vol noir il n'y avait pas les oeufs il n'y avait pas les oeufs de tout le monde mais du coup c'est pas la mission du vol rouge ça ce serait la mission de rennes dragons plutôt de protéger tous les vols tu vois enfin vous voyez le problème de l'effort c'est de protéger les oeufs et s'il n'y a pas tous les oeufs et ben on protège pas les oeufs c'est ça l'idée c'est un problème narrativement parlant même si ça reste ok on va dire et on va voir pour le vol vert parce que du coup une fois qu'on a on a résolu les les problèmes de la de dérivage de l'éveil c'était déjà bien pensé à dracaray machin le vol rouge le vol noir tout ça il en a parlé de beaucoup de choses là déjà parce que ça la travée azur pas la travée azur les rivages de l'éveil concentre pas mal de points très importants de dragon fight ça de l'intrigue principale parce que les autres là ça va être plus facile oui et puis globalement on a on va attaquer des problèmes qu'on a déjà évoqué maintenant on a fait une très longue intro parce que ça y est on a on vous a montré les problèmes narratifs et les bons points de dragon flight en fait par cette intro vous a déjà mis donc en gros maintenant c'est plus de l'exemple de regarder ce qu'on vous avait dit c'est de la redite en gros pourquoi on a commencé par ça parce que enfin je vois ce que tu en penses on l'a fait un peu inconsciemment mais parce que c'est site on avait abordé et d'un clay juste par les itérations sans dégager le sens en fait on aurait eu un peu le sentiment de se répéter à chaque fois et on va le faire parce que c'est partie d'un bilan aussi mais au moins on vous a montré les grands principes et les grands problèmes de l'extension et ses grandes forces et maintenant on peut vous dire bah voilà voilà ça c'est le problème voilà ça voilà ça c'est ce qu'on vous avait dit avant et on va pouvoir y aller puisque c'est parti pour les plaines de nara du coup c'est une très bonne zone à beaucoup de choses à dire premier souci avec les plaines de nara c'est le lien narratif entre les deux zones quand on quitte le rivage de l'éveil c'est Alexstrasa en tant que renne dragon qui nous dit écoutez j'ai des informations puisque en gros on est revenu sur les eaux dragons chacun récupère un peu son héritage son endroit etc on l'a vu avec le vol noir le vol rouge donc c'est plutôt bien introduit avec Veritystras et tout tout que Veritystras par rapport aux autres quêtes secondaires c'est pas une quête secondaire cachée Veritystras est vraiment devant donc c'est plutôt cool en quoi quête à ce contexte là d'accord donc le vol vert a aussi récupéré son héritage en tout cas est en train de le récupérer peut-être qu'ils ont des problèmes c'est ce que induit justement la quête de transition de zone vers les plaines de nara et qui est un ovni complet aujourd'hui tu sens que c'est la première apparemment c'est la première zone en termes d'écriture les plaines de nara il y a dû avoir énormément de réécriture parce que tu as ce truc en mode les dragons verts sont coincés dans le rêve d'Emeraude et quelque chose les maintient ils n'arrivent pas à sortir il faut les aider nous on s'occupe de là il y a à tout moment il y a Razaghet qui revient sur les bassins et oui et à tout moment Razaghet revient sur les bassins donc on vous charge de faire ça incroyable pas mal expliqué tout ok et je te laisse continuer parce que je crois que tu voulais dire un truc non pas si j'ai juste dire effectivement à la base l'intrigue qu'Alexandre dit c'est les dragons verts n'arrivent pas à se réveiller ils sont bloqués dans le rêve et il faut les aider on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi il ya quelque chose donc il faut le gérer et on fait très quête du vol vert de base ouais ça vous rappelle un truc le cauchemar de l'année ouais et même les sur les elves de la nuit les mecs de la nature qui sont bloqués dans leur sommeil il faut souffler dans un corps pour les réveiller tu vas trop vite tu vas trop vite on va parler sur ça non mais au contraire ça fait un effet narratif un effet dramatique en mode je vais me répéter un moment donné il faut souffler contre un corps mais en tout cas on arrive dans cet environnement il est pleine d'onara et là c'est complètement ça c'est vulgar du coup vous savez plus nagrand là mais on sait que nagrand c'est aussi une inspiration de vulgar on arrive et donc on pas de dragon vert tout que ça et on rencontre des centaures et là quand tu connais un peu l'essence warcraft tu t'arrêtes un instant et tu fais attendez 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 les centaures comment ça des centaures alors je reprends mon petit chronicle attends je reprends ma carte déjà les centaures race endémique de kalimdor continent ouest plus précisément désolace donc plutôt vers versant sud de kalimdor et le milieu le milieu et centre centre sud avec les barens donc les tarides et rg tu fais ton tracé les yeux dracons alors ok la terre est ronde mais quand même d'accord c'est soit ça soit ça dans les deux cas et l'on va passer sur ça que c'est aussi des îles donc ça veut dire que du coup si c'est une civilisation qui s'est déplacent bateaux et puis c'est pas comme si c'était des chevaux je les ai jamais vus au bateau et ensuite on recevait un petit calcul pour ceux qui ne savent pas la race centaure elle a été créée à vanille enfin non je me tais je me tais et en fait dans le lore elles ont été créées en moins 1100 mille ans 1100 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres par l'union d'un gardien du bosquet un enfant de scénarius et d'un seigneur élémentaire de terre et donc si on fait le calcul les îles aux dragons sont bloqués personne ne peut plus y aller depuis dix mille ans donc comment une race créé à 1100 ans aurait pu rejoindre les îles aux dragons fermer depuis dix mille ans fermer depuis depuis deux mille dix mille ans et là arrive l'explication de la lance sachant sachant que je vais juste dire et je te laisse après sachant que tu peux quand même l'expliquer dans leur délire par exemple s'ils avaient dit bah le vol vert c'était le seul vol qui arrivait encore aller sur les dragons grâce au rêve d'émeraud des tours tu sais tu vois ça aurait pu aurait pu passer en mode bon il ya toujours le problème de les îles elles sont jour nuit jour nuit des fois lui mais des fois pas lui mais mais tu passes par la rêve en mode bas eux ils y ont accès pas les autres pas si je te laisse prendre la suite et donc on pourrait se dire en mode bas si c'est comme si c'est nos centaures en plus ils ont la même chose ils ont la culture mongole tout ça tout ça le côté chamanique lié au vent c'est une chose vraiment c'est vraiment c'est les centaures c'est c'est la même chose que ceux qu'on connaît et qu'est ce que nous dit dragon flight en fait pas ces centaures là ils existent depuis dix mille ans en vrai la seule différence c'est qu'il n'y a pas de centaures à mulgore de la mort et donc si tu en as pas attend je me mets un doute sur ça je crois qu'à mania c'est à la frontière mais ils ne sont même pas t'es sûr que tu n'en affrontes pas pour moi il n'y en a pas justement parce que c'était les principes de war 3 c'était qui c'était la zone asie oui en mode c'est la zone où il y en a un ou deux n'hésitez pas à me le dire mais pour moi c'est il y en a pas ou s'il y en a c'est vraiment un ou deux ça change pas trop le truc donc en gros c'est la seule zone où les centaures sont pas dans ce qu'on appelle la supérieure zone des barens tout le centre de kalimdor voilà c'est la seule différence on va dire et donc pour revenir sur ça ce que nous dit dragon fight c'est cette race de centaures elle existe depuis dix mille ans donc avant les centaures qu'on connaît avant les centaures originelles quoi avant les centaures originelles coup de bol ils ont exactement la même culture la même apparence la même apparence ils vivent dans les mêmes types d'environnement ils chassent les mêmes bêtes ils ont absolument tout de pareil mais ils sont nés ils sont nés il ya dix mille ans et nous nous sortons à nous on sait de quoi ils sont nés de terhadras et de l'union avec zaita etc il n'y a pas énormément de l'or du centaure sur du noir 3 ou vanilla mais c'est du l'or bien balisé et là c'est quoi leur origine n'était pas forcément simple à venir à l'époque ouais et là c'est quoi leur origine on sait pas on sait pas comment ils sont nés mais c'est c'est pire que ça parce que le peu qu'on sait c'est un narrateur qui du coup tradition orale pour le côté chamanes mongol tradition orale où en gros le mec c'est un scénariste il était là il ya dix mille ans il sait exactement ce qui s'est passé en détail et tout c'est complètement con et au lieu de la jouer façon chao hao fardeau chao hao avec encore eux mêmes ils ont le côté écrit et que c'est la chose avec les chroniqueurs en plus c'est leur culture mais même même au niveau des sources écrites on sait qu'il ya des choses il peut y avoir des enceintes il peut nous manquer des trucs ça peut être romancé comme en chine effectivement mais dans tous les cas genre c'est quand même poétique du côté de dépend d'arène ils essayent de mettre des images un petit peu de ce qui s'est passé sans pour autant être regardez c'est ça noir sur blanc comme comme un scénariste le dirait et là il te raconte quoi il te raconte qu'en fait les centaures l'ennemi héréditaire des torènes était là en fait en calim d'or il ya dix mille ans comme les nôtres que pendant la guerre des anciens en fait ils ont participé à la guerre des anciens que certains d'entre eux auraient bu le sang et donc auraient rejoint les joueurs d'entre il y aurait une guerre entre les centaures finalement celui qui a refusé de boire et qui a uni tous les tous les tous les centaures contre les démons est armé d'une lance béni par un grand un esprit ancien grand aigle qu'on appelle qui s'appelle au nara qui finalement va vaincre leurs adversaires et va trouver un refuge pour son peuple refuge guidé par les esprits à savoir au nara qui va on sait pas comment l'envoyer d'infin à l'autre bout du monde vraiment c'est l'autre bout du monde en diagonale en sachant qu'il ya des mille ans les îles se ferment mais eux ils y vont ça c'est le régime story un mix entre les torènes et laissé c'est ouais et sachant qu'en plus il ya aussi le fait où où le couple des s'appelle des centaures va nouer un pacte avec méritera que dragon vert donc les dragon vert alors que c'est la fin de la guerre des anciens pour protéger le les îles et un pacte de non agression aussi entre eux c'est ça s'est passé dans un laps de temps et comme tu l'aies tu l'évoqué effectivement c'est l'origin story des orques et des torrents de rock parce que le mec unique et toutes ces tribus avec la lance d'onara c'est une et une au roc et effectivement comme lequel malga le côté mongol bulle sang machin tout ça c'est les orques et on pourrait dire oui mais encore une fois le couple le couple qui refuse de rester s'inféoder aux dragons et qui trouve un refuge pour son peuple c'est durotan et dracar et on pourrait se dire oui mais vous voyez des parallèles partout et c'est un non mais c'est surtout que on reprend la base par rapport à ça le leur centaure il n'y avait pas énormément de trucs mais il y avait une base solide qui avait été faite sur war 3 avalia il décide de l'oblitérer l'exploser en plein vol paf on le pisse dessus on marche dessus etc de dire non mais en fait il y avait d'autres centaures qui donc et ont exactement la même culture que les nôtres sauf que là ils sont gentils mais ils sont pareils c'est à dire qu'ils fonctionnent comme des mongols c'est à dire il ya un système de cana il ya un système du coup de kouroultai qu'ils appellent comment il s'appelle en jeu je vois le c'est le courant je crois tout simplement avec ce genre de choses donc en gros le moment où les clans se réunissent au même endroit et font la fête et parle d'avenir et donc ccc centaure avec l'origine story des tauren ils le mettent dans un environnement tauren parce qu'en fait vous et orc donc avec ce côté culture tribal et cabine d'or ce genre de choses les arts tonnerre machin il ya quand même des mammouths mais on va on va vous mettre comment c'est bien les mammouths et les les trucs de nagrand c'est les sabots fourchus donc ouais et on voulait mettre comme ça dans ce dans ce même environnement et là on est en mode mais là au niveau conception et là c'était pas la première fois qu'il y avait qu'il y avait ça en bon je peux sauter par ou les wood ou les hurand de battle for azeroth mais là c'est c'est le coeur central de la zone c'est n'importe quoi même origine story même culture même visuel même achat j'ai vu on vous en a parlé tout à l'heure j'ai vu on vous en a parlé tout à l'heure ils sont tellement con et tellement peu subtil que du coup à votre avis ils sont où les orcs et les tauren sur les îles aux dragons on retrouve évidemment régar shaman orc perso de d'eurozone storm également qui est l'un des étudiants de trâle on le retrouve dans les plaines de nara tiens 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 mais où est la zane la zane quand céleste des torrens bas il est aux plaines de nara où va se passer les quêtes où vont se passer les quêtes torrens qui sont très bien au demeurant on en reparlera dans les plaines de nara et le petit le petit saupoudrage pour finir le glaçage de cette zone c'est il ya une montagne géante avec une statue d'aigle planté au dessus avec des mecs qui vénèrent des levants et notamment des des coups des créatures mythique du ciel et qui volent que honnara et c'est le grand aigle le grand aigle si je vous dis ni de l'aigle est ce que vous connaissez allez droit c'est teinté de wild hammer voilà où je disais il n'y a pas de wild hammer c'est pas vrai au final ils sont là mais ils ont quatre pas ils ont six membres du coup ils ressemblent à des centaures n'empêche qu'un t'imagines un concept de nain griffon en centaure griffon ça incroyable mais mais tout ça pour dire bah en fait est ce qu'il ya un wild hammer dans la zone oui falstad voilà je veux dire j'ai plus rien à dire ils te les remettent à la même zone et donc là pour le coup en termes de l'or c'est en fait c'est quelque chose c'est ils ont appliqué un immense retcon vis-à-vis des centaures et en gros tout le monde s'en foutra parce que les centaures et une race sont une race anecdotique mais en faisant comme ça en fait ils ont oublitéré le lore d'une race le lore d'une race tout le lore l'origine story leur développement le pourquoi ils sont comme ça leur culture parce qu'on a essayé de parler sur ça avec la personne conceptrice de toute la zone convergence évolutive la convergence évolutive ça fait pas que deux peuples à l'extrême opposé du monde ont exactement tout pareil et parce que biologiquement culturellement tout pareil tout tout sachant qu'en plus on voit comme je vous disais que vu qu'on sait pas comment ces centaures là sont nés en mode oui non mais c'est dans les mêmes circonstances c'est quoi il ya il ya un autre gardien du bosque qui allait fourrer son sabot en fait dans un tas de boue enfin c'est l'élémentaire de boue mais et ça même plus loin que ça c'est que la conceptrice aussi et ça je sais que c'est toi qui l'avait vu la conceptrice du coup à en plus c'est celle qui s'est occupé de la zone de rock à légion et là tu en mode non mais c'est pas possible donc dans la répétition réelle de son travail et c'est pas en mode c'est dans les histoires vous pouvez on l'évoque toujours le côté narratif le fait que par exemple je sais pas il y ait des tribus des royautés on va c'est pas en mode dès qu'il ya une royauté on va dire c'est du lord erode non c'est pas plus loin que ça sert que là d'avoir un mec unificateur de sa tribu qui va donner son nom à sa tribu et qui a aidé à lutter contre la légion ardente avec la lance d'onara c'est un peu trop précis quand même comme la légion c'est c'est très très triste c'est vraiment très triste et donc et en plus ce qu'on a dégraissé tout ça parce que c'est le truc et ça qui est terrible en plus parce que pour le coup l'équipe est censé vous parlez dragon vert on reste sur les centaures vous pouvez dire ouais vous êtes encore en train de montrer non non 90% de la zone ça va être du centaure les dragons vert ne sont pas là dans la zone et le vol vert l'histoire d'où ils sont coincés dans le rêve il suffit de sonner un coup de tutut le corps de drusal le truc qu'elle avait évoqué le pacte entre eux méritera alors que les îles sont fermées tout ça tout ça quand les centaures arrivent finalement ils l'ont fait ensemble et quand elle souffle quand il fait un coup de tutut au moment donné besoin de vous les dragons verbes et ils sortent alors du coup ça donne quoi parce que là vous êtes dans l'action vous dites ok on suit etc ça veut dire que les dragons verts c'était quoi leur programme les îles se sont réveillés il y a eu l'appel des dragons ça on n'en a pas trop parlé d'ailleurs c'est notre mauvais là dessus c'est que l'idée c'est que en gros magiquement les îles appellent les dragons et même si c'est un écho mental ouais et tous sentent le fait qu'ils doivent c'est dans leur veine c'est dans leur sang c'est dans leur sang du coup ils ont l'appel des îles et c'est pour ça que sabéliane qui vraiment d'outre terre et qui est terrée là bas depuis 20 ans et bien il entend quand même l'appel et franchi le portail pour y aller et encore une fois aussi le côté de voir quand carrément dans ton sang tu as l'appel du devoir de rejoindre ton truc c'est quand même l'arbitre là dessus il est pas trop il n'est pas trop et c'est un appel en mode c'est pas en mode tu le mets sur le répondeur c'est non c'est plutôt en mode ils sentent et qu'ils ont l'obligation de revenir c'est la nouvelle dirions en mode vraiment ils sentent qu'ils doivent y aller c'est leur devoir ils doivent y aller ils sont ça ne fait que que s'exacerber en fait c'est un sifflet pour chier en fait et accessoirement du coup c'est quoi le programme du volvert parce que le volvert normalement ils sont nés des blagues ils dorment ok alors techniquement ils dorment c'est pas parce que ils ont rien à branler qu'ils sont cons techniquement ils dorment parce qu'ils sont en train de faire des trucs dans le rêve d'émeraude mais du coup ils ont été appelés par les îles donc ils sont volés jusqu'aux îles qu'est ce qu'ils font en arrivant une petite sieste parce que c'est même pas en mode fallait réparer les réseaux du rêve non non ils dormaient en fait et donc il a fallu sonner le tutut pour les appeler sinon razaguette les tempêtes primordiales tous vous en avez rien à foutre en fait comment ça se passe c'est une catastrophe c'est parce que par exemple c'est le cas c'est le cas dans la travée azur j'anticipe mais calégos il doit réparer le portail parce que ça fait dix mille ans que c'est donc c'est en état d'élabrement avancé le vol vert lui non il fait sa petite chier s'il arrive ou après l'effort le réconfort et donc en partant de tout ça tout le développement de la de la zone des plaines d'honnara est vraiment centré sur les centaures des plaines d'honnara comme on appelle qui s'appelle la race des centaures marouk du nom de leur chef unificateur des tribus tout ça tout ça avec la lance d'honnara et en gros on va vraiment avoir les quêtes autour des différents clans centaures et de leurs querelles intestines et c'est dommageable par rapport à ça parce qu'on évoquait au-delà de toutes les immenses kilotonnes de merde vis-à-vis de leur centaure c'est que c'est probablement des zones entre guillemets des meilleures sources de quêtes secondaires des meilleures sources de quêtes secondaires parce qu'en gros une fois qu'on a sauté tout ça mais pas vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire si tu fais fi de ça n'a aucun sens qu'il soit là il ne devrait pas être comme ça il ne devrait pas avoir la même culture il ne devrait pas ressembler à ça il ne devrait pas être machin une fois que tu enlèves tout ça ce serait comme dire world of draenor seul voyage dans le temps sans les orcs sans la technologie sans les drainées sans le fait que ce soit pas draenor le sang le machin en vrai à la fin c'est pas mal on est en train de dire ça quand même vas-y je te laisse continuer parce qu'en gros vous allez avoir vraiment tout un travail avec parfois des bonnes idées de conception sur les clans centaures et du world building sérieux qui prend pas pour un coup en fait c'est ça et vraiment c'est du world building où ça a été fait en gros tu sens que ça a été fait vraiment avec l'art et la manière et c'est vraiment dommage qu'il manquait sur les intentions on l'évoquait par rapport à ça et les gens pourraient se poser la question non mais franchement vous critiquez mais qu'est-ce que le razor est fait c'est très simple vous faites par exemple il y a plein de gens qui aient plein d'idées je sais qu'il y en a qui parlaient en mode d'une peuplante torraine différente mais sinon ce que j'évoquais personnellement une des idées qui me suivait le plus sur ce côté quadruped si vous les faire vous prenez les magnators qui sont les hommes mammouths du nord fendre en plus ça tombe bien c'est un peu plus proche géographiquement parlant qui ont quasiment pas de régime story à part le fait qu'ils descendent d'un grand mammouth et tu fais tout coup tu grosso modo tout pareil et juste tu fais en sorte que ce soit pas aussi mongol et pas aussi mammouth tu as la mythe qui ont fait des temps fait des temps pas que ce soit parce que sinon tu retombes dans le piège en mode c'est juste des magnators du coup ouais mais tu fais une évolution en mode oui ils sont un peu différent etc parce que ça on l'évoquera pour ce genre de choses c'est que on sent vraiment ce côté comme pour les éventaires ce côté rénovation technique où le but c'est d'apporter en fait à une refonte graphique aux centaures tel qu'on les connaissait déjà mais cette refonte ne se justifie même pas parce qu'elle n'est pas rétroactive pour le moment peut-être qu'à terme ils le feront mais en tout cas dragon flight ça sert même pas à remettre à jour les anciens visuels des tels que vous vous voyez les concepts art en gros vous voyez que leur base c'était laissant les centaures voir trois vanillat etc en mode maraudon tout ça et refait tout pareil avec vraiment parfois on le voit sur ça dans le dans les détails notamment quand nous qui nous intéressons concept où on voit les mêmes plumes aux mêmes endroits etc et donc tu diras c'est franchement c'est super bien fait mais en gros c'est là qu'on voit qu'il ya un problème de conception sur ça ou ben c'est pas la même espèce c'est pas les mêmes trucs qui peuvent pas être tout pareil rappelez-vous map les murlocs locaux c'est géniaux rappelez-vous que les trog locaux c'est les qu'ils s'appellent les les grumelots rappelez-vous que les tauren locaux c'est des young girls tu voyais les young gold typiquement c'est pas très compliqué c'est des tauren un peu différent des tauren yac voilà et c'est là qu'on ressent vraiment ce côté en gros cette refonte du monde et au final qu'est ce qui se passera si jamais on doit revoir un jour des des centaures de kalim d'or ils auront la gueule des marouks et accessoirement aussi un point encore une fois on a déjà levé le problème il revient nouvelle règle nouvelle règle le le fait que du coup on te prévi on te montre bien il ya quatre grands clans centaures il y en a d'autres mais à quatre grands clans sautores un jeu c'est très bien c'est comme ça que tu fais des clans chacun de sa petite spécialité il y en a un c'est le clan de chasseurs il y en a un c'est le clan chaman il y en a un c'est le clan de guerrier et l'autre c'est le clan gardien du savoir politique et gardien du savoir et c'est plutôt bien vu parce qu'on en parlait avec eva des fois le gardien du savoir et le chaman ils sont souvent fusionnés là on les sait pas le spirituel et le politique sont souvent très très lié quoi ouais ou plutôt gardien du savoir plutôt le côté historien le côté historien et spirituel est très souvent lié parce que les chamans c'est souvent ça dans le monde moderne ou même avant et du coup ça c'est bien et vous savez quoi comme pour les clans orcs chacun a une couleur le clan bas le clan combattant c'est rouge le clan du savoir c'est jaune le clan et le collage à sévère ben vous savez quoi nouvelle règle ils sont pas foutus de respecter leurs codes couleurs donc ça ça me rappelle au moins on voit aussi encore une fois le parallèle avec les orcs ils vont leur d'envrenant ils viennent d'instaurer tel clan c'est rouge tel clan c'est jaune tel clan c'est bleu tel clan c'est machin ça veut dire qu'au moindre coup d'oeil tu vois la couleur tu sais instantanément quel clan c'est c'est du world building de base se dire en mode c'est l'interprétation etc mais non parce que dans leurs vêtements dans le codage des vêtements c'est vraiment c'est tenu de tel clan et son côté tel clan donc du coup tu es tu vois avec le codage de 1,1 s'entend avec le camp d'âge de son clan avec la tenue d'un autre clan et la termine et vous êtes nul en fait c'est pas possible c'est voilà elle s'entend il ya des choses à dire mais bon voilà on va pouvoir en faisant depuis de ça en gros le résumé l'intrigue de la zone c'est davantage où c'est très facile à résumer dans les centaures en fait qui sont tous globalement en harmonie il ya un clan où c'est un peu des bâtards et qui souhaitent s'allier aux primalistes comme ça ils vont pouvoir virer des dragons qui sont des étrangers pour eux sauf qu'il s'allie avec les primalistes qui sont des étrangers contre les étrangers contre les étrangers voilà et du coup à la fin on le tue après il peut y avoir une forme de réalisme mais ça fait plus les écritures voilà et sinon on a résumé en trois lignes l'intrigue et voilà et sinon à la fin les centaures finissent unis tout le monde est content et après ça c'était c'était après monsieur mais effectivement le vol vert du coup il n'est pas présent dans la zone il ya un moment vers la fin de la zone on le voit parce que l'idée c'est qui doit c'est l'union du vol vert des centaures qui va permettre de battre les méchants qui sont alliés aux primalistes qu'un balacar avec les no coudes vous allez noter bien ça donc l'extension nous vendait un parce que je viens de dire pas à pas là là ce que je veux dire du coup l'extension nous regardez cette ce qu'on sait enfin cette illustration magnifique au début on savait pas qui c'était donc évidemment on se dit bah c'est un chinois j'imaginais que moi personnellement que ce serait la nouvelle apparence de mérite pas du tueur voilà ce que j'allais dire mon toi tu étais plus un peu peut-être qu'en fait c'est l'isra moi je t'en mode non mais l'isra elle est morte elle ressemble à ça mais là le l'aspect entre guillemets du vol vert le chef du vol vert c'est mérite sera donc ça c'est l'apparence de mérite sera et c'est elle qui est introduite comme chef et c'est bon elle était déjà absente des scénatiques du pré patch qui faisait un peu peur mais on se disait bon ils n'ont pas encore fait son modèle tu arrives à la 10.0 toujours pas de modèle pour mérite ça aïe c'est embêtant et on se dit mais à quoi il sert ce visuel du coup et en fait c'est bien isra c'est bien isra et on a très très peu de quêtes et les seules quêtes du vol vert en plus quand on arrive en fait bah c'est c'est pas vol vert en fait c'est force de la nature donc elfe de la nuit avec les druides les anciens donc les tréants les arbres les dryades et les certains dragons verts qui font dodo voilà c'est et globalement ça va être les quête vous savez le cliché hippies des années 70 c'est les druides qui sont des idiots de la nature toujours complètement déconnecté de la réalité jogo avec les fleurs aïe 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 nuts et à gauche et on nous faut même une romance centaure dryad est en mode la late le centaure et est tombé amoureux d'une dryade parce qu'il lui regarde le cul et trop enfin est pire que ça ils vont aller plus loin parce que c'était vraiment très drôle et vraiment excitant comme storyline, ils vont créer un endroit spécifique où il y a du speed dating entre quadrupèdes. Et c'est censé être un truc un peu inclusif, en mode, oui, en fait, c'est une relation lesbienne entre une dryade et une centaure, du coup, c'est inclusif, et donc il y a un speed dating entre minorités. Alors par contre, tu n'as pas le droit de venir en tant que bipède. Donc c'est inclusif, mais exclusif. Vraiment excellent. Mais ça, on en reparlera aussi à la fin. Et il y a notamment de l'inclusivité sur les plaies de Nara, on va pouvoir en parler puisque, je te laisse prendre la suite, l'intrigue de la zone, la finalité de la zone. Oui, parce que là, je n'avais pas la part sur la question de l'inclusivité. Là, on a les plus partables sur la question de Nara, puisqu'en gros, l'idée du plan des primalistes associés au Ken Balaka, c'est de siphonner l'énergie de la déesse Onara, le grand aigle. Oui, il s'y représente. Attends, tu es en train de me dire que le méchant, qu'un guerrier est conseillé par un mec magique, est en train de se retourner contre ses propres dieux ? Oui. Attends, mais ce n'est pas leur orque, ça ? Si, tout à fait. Et qu'il est prêt à siphonner, du coup, les énergies comme si c'était les éléments. Et tu es en train de me dire que les no-coudis se battent avec des haches de World of Draenor double avec le clan Frans Wolf dessus ? Oui, tout à fait. Ils ont des haches orques en jeu, littéralement. Il y avait déjà un parallèle entre les centaures et les orbes dans la licence Warcraft, puisque les deux sont inspirés de la culture mongole, mais quand tu crées des nouveaux centaures, un peu d'effort, quoi. Et en plus, les mâles ont le modèle... Enfin, pas les mâles, mais la version Berserker du centaure, un modèle d'orque. Oui, vraiment. C'est un orque posé sur un cheval. Oui, c'est littéralement une tête orque, le centaure Berserker. C'est bon. Et donc, l'idée, c'est que Balakar s'associe avec une émissaire des primalistes qui se nomme Corlès, qui est une elfe de la nuit, pour kidnapper la déesse Onara pour la finalité de pénétrer dans le rêve et de détruire la pierre de vœux du voile draconique vert, pour les affaiblir. Je ne sais pas si j'ai un truc que tu veux rajouter. Non, les mecs s'attaquent à leur dieu, quoi. Aussi, le fait que la zone du décorant s'appelle les Plaines d'Onara et qu'Onara est pas du tout très capté comme un personnage à part entière. C'est vraiment une figure complètement abstraite. C'est une arme. C'est un outil, Onara. Et qui donc sera complètement muette. Et il n'y aura même pas un peu de narration poétique, en mode des signes de tête, de sa part, ou ce genre de choses, de faire un peu comprendre le cadre de la divinité. Alors qu'elle est très importante pour la culture marouque, comme elle était pour les Ourok, avec là même une plus grande importance encore, parce que vous avez un clan, le clan des Onir, leur clan spirituel, qui est littéralement basé sur le fait d'élever les enfants d'Onara. Les Ounara, les petits Ounara, etc. Et pire que ça, dans leur leur, c'est Onara qui les a aidés à survivre contre la Légion Ardente, en fait. Donc c'est... Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. Mais, comme ce qui est intéressant par rapport au plan des primalistes, c'est l'idée que Razaghet peut pas être partout. Donc elle envoie des primalistes, notamment la chef locale, qui est une oeuvre de la nuit, Corolles, qui doit créer une instabilité, une guerre civile, comme tu disais, Eva. Et, donc, ça t'en a parlé, les racistes qui veulent combattre les étrangers en s'alliant avec des étrangers. Et derrière, eh bien, on explose Corolles, qui n'a pas de développement, puisque c'est une primaliste, donc elle a pas de lore. Et les gens sont faits sur des forums, parce qu'elle a le truc tel Dracil, donc, alors peut-être, en fait, oui. C'est bien, mais Blizzard n'a même pas cherché à développer le personnage. Et finalement... Parce que pour le coup, ça reste une primaliste absolument pas développée dans les Plaines de Nains. C'est juste une méchante, et on sait pas trop pourquoi. Et on va en reparler. Et elle est très très méchante, en plus. Et on va en reparler après. Mais, du coup, la victoire finale, c'est l'union du Volver et des Centaures, ce qui va réactiver la pierre de vœux du Volver. Alors, le devoir des titans, alliez-vous au Centaure, celle-là, je l'avais pas vue venir, genre... Alors, est-ce que c'était le côté protéger le rêve ? Mais le rêve n'est même pas ouvert à ce moment-là, en fait. Et puis, il menaçait pas le rêve au début, donc il n'y a pas de problème avec ta pierre, en fait. Donc, encore une fois, ça sent l'arc scénaristique qui a complètement été enlevé, très probablement pour éviter le côté trop de dragons. Du coup, ils ont dégagé les dragons de l'intrigue. Alors, on l'évoquait pas, bon, ce genre de choses, c'est... Les Plaines de Renara, c'est la deuxième zone de Dragonflight, et déjà, c'est une zone qui considère qu'elle doit pas trop parler des dragons, et ça va continuer, ça en fait. Pas tant que ça, des dragons. Mais là, on vient vous citer les Plaines de Renara, qui est une zone où les dragons sont quasiment totalement absents sur une des quatre zones. Et même le moment où vous avez l'impression que c'est dragon, c'est pas des dragons, puisque ça va être les druides, ça va être les dryades, et ça, c'est pas le vol vert, en fait. Pour le coup, le vol vert, t'as les draconis de verre, etc., mais là, c'est pas le vol vert, en fait. C'est des alliés du vol vert, oui, mais c'est pas le vol vert. C'est un peu embêtant. Et on parlait aussi du côté un petit peu inclusif, et bon, là, ça, c'est des trucs, des gros jalons qu'on vous garde, on en reparlera en conclusion. Le côté inclusif, pour ceux qui ont pas tiqué, alors, encore une fois, avec Eva, nous, on est plutôt favorables à ce genre de choses, mettre davantage de personnages féminins en valeur, des minorités ethniques, etc., si c'est très bien intégré et tout, moi, j'ai aucun problème. Le problème, c'est que Blizzard a tendance à faire ça n'importe comment ces dernières années. Et par exemple... Des bourrins. Oui, vraiment, des bourrins chez bourrins. Et là, par exemple, accessoirement, vraiment, c'est très palpable à la fin, quand tu rallumes la pierre. En gros, t'as que deux figures masculines sur les... Enfin, trois figures masculines, pardon, sur la zone centaure. T'as le méchant, No-Kud, qui est donc le Cadmalacar, un gros con. Tu as un Onir, qui est juste une merde. Globalement, c'est un jeune qui rate tout ce qu'il fait. Il est nul à chier, c'est une victime. C'est le coup. C'est ça. Et le troisième, c'est celui qui sert d'interprète à la chef chicare qui est muette. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, d'ailleurs, d'avoir mis une personne handicapée qui est totalement muette. Mais du coup, en fait, le troisième mec, c'est le mec qui est un outil pour la femme chef. Et à la fin, en fait, de la zone, vous avez un dragon vert mâle qui est l'enfant de Mérisra. Donc c'est... OK, t'es mignon, mets-toi sur le côté. C'est maman qui s'occupe de tout. Et donc, en fait, vous avez que des personnages féminins qui sont là avec leur toy boy, on va dire. Et du coup, c'est que des personnages féminins qui parlent ensemble en mode on est vraiment trop bien, on est vraiment meilleure, on est vraiment trop forte. On a tué le grand méchant qui était un gros con paternaliste, etc. Et en soi, c'est tellement peu subtil et très mal écrit que c'est en dénavrant. Et encore une fois, c'est cette union-là des nanas qui va réallumer la pierre de vœux qui n'a rien à voir avec les centaures, en fait. C'est le devoir des aspects. On est le devoir du vulvaire. C'est quoi le rapport ? Ça n'a aucun rapport. Et surtout, quand même, ça pourrait être un message féministe porteur. C'est un féminisme, en fait, qui s'est mis en un peu à moitié. C'est vraiment... Ça fait très misandre. C'est très... Ouais, c'est fait misandre. C'est misandre, vraiment en mode les mâles sont mauvais, quoi. Et même pas spécialement en mode trop appuyé. Ça fait un peu comme Marvel avec son plan, en fait, spécifiquement sur des personnages féminins à un moment donné, dans un côté assez lourd, mais sans forcément assumer véritablement. Parce que ça, je l'avais vu avec la conceptrice, demander en gros, est-ce que les centaures ont un système matriarcal ? Parce qu'en gros, à part les no-couds, grosso modo, l'ensemble du système des kanas est dirigé par des femmes. Et donc, du coup, ça peut être un propos avec un matriarcat, etc., ce genre de choses. Mais c'est jamais fait, c'est jamais assumé. Et en plus, c'est vraiment un système un peu bâtard. Parce que la race a été formée, on l'a dit, par un couple, mais elle porte le nom du mec. c'est le centre Marouk. La capitale, c'est Maroukai. Et Maroukai. Alors que sa femme, Tyra, est l'un des clans des gardiens du savoir. Et c'est elle qui a fait le pacte avec Meritra. Donc, c'est... En fait, t'as un espèce de message hybride qui s'assume pas et qui, comme dit Malga, en fait, souillante aussi, juste par moments, une certaine écriture assez caricaturale et assez bas du front. Tu peux porter un message féministe, ce genre de choses, mais porte-le déjà avec la sincérité que tu te donnes. Oui, et fais-le avec le soin que mérite ton lectorat. Pour moi, tu scis la branche. Enfin, tu dessers le propos que tu veux faire. Si tu veux dire que oui, effectivement, les femmes, il faut les mettre en avant, c'est important. Trop longtemps, elles sont sous-payées, mises de côté, etc. Oui, mais c'est pas bon autant que tu vas dire que les mâles sont méchants, en fait. Il faut tous les émasculer, etc. Il faut ça, vous tous les émasculer où tu es en mode, mais c'est quoi cette écriture d'abruti ? C'est nul. Et ça n'importe rien. Et au pire, c'est complètement contradictoire avec l'éveil de la pierre de vœux du vol vert. Globalement, tu as trois pierres de vœux plutôt bien ingérées, même s'ils veulent le rouge. bon, ça passe. Alors, il y en a deux autres. Mais bon, on va y revenir puisque là, globalement, c'est fini pour les plaines d'onara. Attaquons la travée azur, mon cher Eva. Avec un super violon en entrée directement. Puisque, si on avait évoqué que la travée d'azur, c'est Mulgore, là-dessus, ils se sont... J'étais quand même, comment dire, assez transparent. La travée d'azur, ça, on n'a même plus de besoin de faire des vidéos avec Malga. Ils en parlaient directement dans les annonces. Parce que maintenant, c'est le truc fierté en mode, oui, regardez, c'est un peu comme ça, ta recette en mode, regardez, on a fait exactement comme dans le 4. C'est le faux con millénium. On a mis les mêmes détails, etc. On a remis la même entrée qu'on voit à la frame. Là, ils étaient en mode, vous avez vu, en fait, on a fait les grisonnes, les grisonnes, Et en plus, on a remis le violon. Du coup, les gens vont être super contents, etc. Et ça, on le savait dès l'annonce de la Blizzcon. Donc, je peux vous assurer que Malga, ambiance, WTLK, tout ça, ce genre de choses, il était en mode, ouf. Surtout que c'est aussi lié à Toondra Boréenne avec l'arc du vol bleu, un de mes arcs préférés de Warthoges King, bien sûr. La guerre du Nexus, tout ça, tout ça. Traitement de Maligos, je suis en mode, ouf. Oulala. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas, on n'a pas parlé musiques, d'ailleurs, mais les musiques de Dragon Flight, c'est une super playlist orc. Ou Thorène, mais ouais, moi j'aime beaucoup l'utiliser pour les orcs. Et, accessoirement, la musique de la Travée Azure, même si elle fait clairement un écho aux Grizzones, c'est pas les Grizzones. Et ça, je suis content. Tu sens clairement le propos, mais c'est plus un... On évoque des notes et des timbres qui te rappellent les Grizzones, sans pour autant t'inonder des Grizzones. Parce qu'à Wode, ils auraient remis tel quel, je pense. Donc là-dessus... Parce que sachez-le, au final, les Grizzones, sur ça, je suis le contraste. Mais finalement, avec toutes les appréhensions qu'on avait, les Grizzones, il y a beaucoup de choses où ça va mieux que ce qu'on pensait. Il y a d'autres trucs, où ça tombera tant quand même dans certains écueils. En fait, c'était les plaines de Nara où on ne s'attendait pas à ça et on l'a eu sur les plaines de Nara là où Travée Azure on se disait putain ça va être Grizzone où était le cas. C'est le cas visuellement. Et même au niveau des donjons, s'ils font une repompe esthétique par rapport à ça, on va dire juste feignant, MDR, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Et le maquillage est bien fait. Mais si narrativement parlant, c'est pertinent, nous on est là pour du leurre, on va dire on peut mieux faire sur le côté visuel mais sinon, un narratif, c'est cool, c'est bien. Et le maquillage est vraiment bien fait, pour le coup. Je te laisse en parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est ta zone. Les roars, tu adores les roars, tu adores les hommes. Tout à fait, j'aime bien l'enfant, tout ça, tout ça. En gros, on sent que, encore une fois, sur leur inspiration, sur les plaines d'Onara ou les dragons verts, on avait vraiment l'habitude de les voir dans des zones elves de la nuit, des forêts, etc., ce genre de choses. Là, ils sont partis sur un truc torraine et ce n'était pas du tout une des associations qu'on avait l'habitude de voir et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'y trompe pas, c'est qu'en fait, la zone n'est quasiment pas vol vert et le vol vert, vous les avez coincés dans une toute petite forêt qui rappelle complètement toutes les zones elves de la nuit qu'on connaît déjà. Les dragons bleus, c'est quelque chose, encore une fois, dans cette même... Je ne vais pas dire sincérité, je vais plutôt dire... Je ne vais pas non plus dire flemme, mais on est un mélange entre la sincérité et la flemme, la sincérie flemme, mais en tout cas, on est vraiment dans la reprise des grisonnes, vous êtes de nouveau au Canada, vous avez des pins, des montagnes enigées, etc., mais par contre, paradoxalement, c'est les décors qu'on s'attendait beaucoup plus à voir sur les îles aux dragons, que ça nous rappelle le Northrend, mais en réalité, c'est presque par hasard parce qu'on se doute que du coup, si les dragons bleus avaient été dans, je ne sais pas, un environnement où c'est que des vallées de lacs d'eau chaude, ils auraient foutu des lacs d'eau chaude parce que, les dragons bleus, on a l'habitude qu'ils soient dans les lacs d'eau chaude. C'est un des points qu'on évoquait aussi au début, c'était pas leur rendre honneur que de leur siphonner leur zone c'est le cas. Les dragons bleus, c'est dans les zones glaciales, ils sont là, ça marche. Oui. Et donc, comme tu l'évoquais, ça, on va après aller davantage dans le détail, mais dans cette zone, en gros, pour vraiment réussir à comprendre sa conception ou la même de la narration, il faut penser le Northrend. Northrend en HDX qu'on peut même se poser comme question vis-à-vis de la saga puisqu'on sait qu'on va retourner dans le Northrend. Vous pouvez être sûr que de la réutilisation d'assets de la Travée d'Azur va y en avoir. Ah, ça sera déjà fait. Et ce qui est problématique parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet, mais une ellipse, une nouvelle saga, la saga de la Monde, on n'arrête pas d'en parler, c'est pas pour rien, c'est parce que Dragonflight commence la saga de la Monde au final. Mais bon. Avec un nouveau souffle vraiment à porter sur World of Warcraft. et je ne sais pas si je commence directement dans le dur parce qu'on avait vraiment évoqué tout ça, mais pour moi, c'était vraiment important de poser ce côté Northrend parce que derrière, en gros, tout sur la Travée d'Azur, tu peux l'analyser par le prisme du Northrend et à ce moment-là, il n'y a rien qui te surprend. Une fois que tu as pris le prisme du Northrend, tu as tous les éléments en tête et en gros, tu vas juste te dire est-ce que c'est plus ou moins bien réadapté ? Parfois, est-ce que c'est plus ou moins réadapté ? C'est-à-dire que parfois, ça ne l'est pas du tout. Et donc, on pourra attaquer directement. Je savoue que je n'ai pas attaqué le Roar parce que tu me les faisais mettre un peu plus tard. C'est pour ça que je... Est-ce que le premier contact... Je vais juste poser effectivement le contexte. Donc, notre premier contact, c'est le Kirin Tor. Et la transition de zone est bien moins bien faite. Bon, au final, celle de... du vol rouge vers le vol vert était bien, mais finalement, il n'y a aucune suite. Pour le coup, la transition... Le début de l'intro, enfin, tu te rappelles, c'est le Dracaré. Dracaré into Kirin Tor. Ouais. Parce que, grosso modo, c'est... Le début, tu te dis, oh, le cauchemar. Oh, le cauchemar. C'est le Dracaré. Et ensuite, on te dit, il y a des matchs du Kirin Tor qui me rejoint de toi, pour jouer un blé, ou au TLK. La guerre du Nexus. Et la guerre du Nexus, qu'est-ce que c'est ? C'est le conflit qui oppose les matchs de Dalaran aux dragons bleus. On retourne dans la zone des dragons bleus. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Des matchs de Dalaran. Est-ce que c'est par une sorte de volonté d'écho qu'on timite ou à la guerre du Nexus ? Non, c'est juste du clin d'œil. Et si vous ne l'avez pas, il n'y a aucune référence qui est faite vis-à-vis de la guerre du Nexus et de pourquoi ils seraient là. C'est juste, ils sont là, parce que dans la tête des créatifs, les dragons bleus, ça fait écho aux matchs de Dalaran. Et à ce moment-là, par contre, qu'est-ce qu'on retrouve comme match de Dalaran ? Ils sont en train de pêcher avec des rois. Ils sont en train de compter les feuilles. On l'évoquait par rapport à ça, le Kirin Thor, Dragonflight, ils ont réussi à les rendre imbuvables. Après, je trouve que le Kirin Thor, à part Avania et même Avania, c'était pas terrible. C'est juste qu'à Avania, ils n'avaient pas encore réalisé leurs actions. Mais Avania, le Kirin Thor et le Dalaran, c'était... Ils n'acceptent pas le deuil. C'est des survivants. Mais le problème, c'est que du coup, en faisant ça, ils ont fait germer l'idée que Dalaran va revenir. C'est revenu à Wotelka et pourquoi faire ? Rien, en fait. Guerre magique, tout ça, tout ça. T'avais pas besoin de Dalaran pour faire une guerre magique. Absolument pas. Derrière, Légion, c'est aussi... Bon, du coup, Dalaran qui était inexistant sur les autres extensions jusqu'à MOP. Et d'ailleurs, même à Wotelka, elle est absente de son extension parce qu'une fois que la guerre du Nexus c'est fini, c'est fini pour Dalaran. Et derrière, mine de rien, Légion, ça commençait déjà avec le domaine de classe du mage à ouvrir un peu le côté Kirin Thor, Dalaran. En fait, c'est l'ONG du bien magique. On a la réalisation là-dessus dans Dragonflight. C'est-à-dire que votre, à Dragonflight, le Kirin Thor, c'est le Dracaré magique. C'est-à-dire que c'est la faction sur laquelle vous aurez toutes les races de présentes parce que, du coup, un Thorren peut être mage. Donc, du coup, pourquoi pas un Thorren du Kirin Thor ? Une Zandalari peut être mage. Donc, pourquoi pas une Zandalari d'une Kirin Thor, etc. Donc, toutes les races sans exception. Je t'avais juste les sens. Non, non, je suis dépité. C'est des onomatopées. Vas-y, vas-y, vas-y. Et les mages ont cette même logique en mode ils sont là pour étudier, etc. Ce genre de choses et c'est ultra navrant. Alors, du coup, on comprend mieux par contre le rappel à Kat'Gar sur les îles-aux-dragons, etc. Parce qu'en gros, Kat'Gar reprend un peu la place de Ronin. En gros, c'est le chef du Kirin Thor qui aide dans l'équivalent de la guerre du Nexus parce que c'est une deuxième version de la guerre du Nexus qui va se jouer dans la Travée d'Azur. La guerre du Nexus, comme je disais, c'était les mages du Kirin Thor contre les dragons bleus. Là, c'est les mages du Kirin Thor alliés des dragons bleus contre la flamme fracturée. On en reparlera après parce qu'on n'a jamais abordé la flamme fracturée. C'est dire à quel point c'est marquant. Mais ouais. C'est bon. Et donc, vous avez Kat'Gar qui est là et qui au final est assisté par tout un tas de mages parce que le Kirin Thor il n'y avait pas déjà assez de plus de 1500 mages différents nommés. on va en rajouter, on va en créer d'autres, etc. Ouais. Et là, on va t'en créer plein. T'as flopé de mages pour tout un tas de quêtes où au final le Kirin Thor ne ressent absolument pas grandis de cette zone. Ah, puis c'est déjà tous des humains. Si je regarde, le Conseil des 6, c'est que des humains. Sauf qu'il y a les gosses qui est un semi-elfe mais en fait, c'est pas un semi-elf parce que c'est un dragon. Et du coup, et maintenant qu'il est parti, c'est un humain qui l'a remplacé. Et, spoiler, et du coup, du coup, c'est, il crée un personnage, c'est le bras droit de Kat'Gar. C'est même pas son apprenti, il aurait pu jouer le côté, c'est son apprenti. Non, non, non. Son bras droit, c'est une humaine du Kirin Thor qui s'appelle Noriko. Il y a un jeu de mots sur le côté, en fait. Vous savez, le symbole d'Alaran, c'est un oeil, en fait, c'est la voyante ou je sais pas quoi par rapport à l'oeil. Et, c'est que des quêtes vraiment nulles à chier. C'est vraiment des quêtes. On avait parlé de Dracaré, c'est vraiment le Dracaré magique et c'est pareil que le Dracaré. on va pas... Et, dans la même optique, par contre, que les Centaures, c'est-à-dire que là, ça va servir à remplacer le vol bleu. Ce qui peut se comprendre d'un certain point de vue parce que le vol bleu, contrairement au vol vert, il n'y a plus personne, ce sont des dragons qui sont dispersés. Ils sont pas aussi décimés que le vol noir, mais ils en sont pas loin. Et donc, c'est vraiment... C'est des individus qui font un peu leur vie chacun de leur côté. Donc là, ça peut davantage se comprendre, mais effectivement, quand vous arrivez successivement pleine d'honneur puis là, vous êtes un peu à regarder à gauche, à droite pour voir des dragons bleus s'ils ont prévu des extensions de dragons dans cette extension de dragons. Puis, même en fait, en plus, tu parlais... C'est pour ça qu'on a utilisé cette image. Il y a même à un moment donné des orques en robe violette du Kering Thor et tout. Je veux dire, on se casse le cul et il y a une construction d'univers où pourquoi un mage orque pourrait être acceptable, un torrent mage ? Eva et moi les avons défendus là-dessus. Mais si c'est pour enfouir un connard du Dalaran en violet... Avec des petites lunettes parce que... Non mais c'est bon. Là, effectivement, c'est faire tout ce que les gens qui levaient le bouclier contre ce genre de trucs, ils ont mis les deux pieds dedans. On se lève un peu sur ce côté-là, sur ce KTNG parce que... Et on en parlera parce que Dragonflight avance un peu dans deux directions différentes là-dessus. Ces organisations multiculturelles avec toutes les races, etc. KTNG future. Ouais, c'est... Au final, c'est la mort de la construction d'univers parce que ça fait que globalement tous vos PNJ sont absolument interchangeables et il n'y a plus aucune réelle du coup construction de l'identité de la faction. Et c'est même pas en mode le côté hors d'alliance, c'est vraiment juste le côté... Le simple fait qu'une faction soit limitée à certaines races, ça permet de créer un cadre, de se dire comment elles se posent, comment elles se construisent, qu'elles font ces relations avec d'autres. Visuellement, ces relations, sa politique, etc. Parce que de fait, par exemple, s'ils peuvent faire toutes les races, ça veut dire grosso modo qu'on les reconnaîtra juste par rapport à leurs habits, mais ça veut dire que du coup, s'ils n'ont plus leurs habits, ça y est, on ne les reconnaît plus. Et même le Kirinthor, c'est humain et elf, avec des gnomes et des nains qui s'y ont greffés, mais c'est humain et elf. Donc quand tu mets une robe du Kirinthor avec les codes visuels des humains et des elfes, le côté oriental, mais tour de mage, etc. Tu mets ça, un Thoren et un orc, mais ça ne marche juste pas, en fait. Ça se voit que c'est juste ridicule sur le coup. Et à l'inverse, comme tu disais, Dragonfly, d'un côté, dissout complètement des cultures et en même temps, l'essor culturel de Dragonfly. avec les rois ou à la manière des centaures, la zone de la Travée d'Azur va vraiment les développer à fond. Alors, contrairement aux centaures, vu qu'ils n'ont pas d'origine story, ils ne peuvent pas la piétiner. Donc ça, ça va. après, on retombe vraiment dans les mêmes écueils, c'est-à-dire que ce sont les mêmes que ceux qu'on connaissait aux nerfs à deux exceptions près. D'ailleurs, j'en profite pour la personne qui va vouloir faire la moline vis-à-vis des centaures. Effectivement, les centaures de Dragonfly, leurs femmes ne sont pas voilées, contrairement à celle de Bania, mais potentiellement que le voile de celle de Bania sautera le jour où il y aura une refonte graphique. Un truc du genre. Et pareil, les rois, donc les âmes morses, ceux des îles aux dragons, une des particularités, c'est qu'ils montent des loutres. Mais ça, je prends les paris à The Last Titan, il y aura des loutres pour les rois du Nord-Srem. Parce que sinon, pour le reste, globalement, leur culture, on reste vraiment dans l'esprit globalement de la culture rois et donc, ils sont les rois d'Iscarara. Et pour ceux qui se posaient la question, parce qu'il y avait plein de gens qui découvraient ça, Kaluak, c'est pas le nom de ceux du Nord-Fend. C'est juste que Kaluak, c'est le nom des hommes morses dans la langue morses. Par rapport à ça. Ça, c'est de la construction de l'univers. Ils ont leur propre nom avec leur propre langue. Ce que les nains n'ont pas. Et donc, dans la même chose que les centaures, c'est juste que là, il y a moins de problèmes à part le fait que c'est exactement les mêmes, ce que je disais. Le fait que ils ont jassé du lundé quart avec les d'isolement, ce genre de choses. Et quand est-ce qu'ils sont arrivés aux îles aux dragons ? Quand est-ce qu'ils sont arrivés aux îles ? Le fait que ce soit un peuple à l'origine qui est un peuple très inspiré des Inuits et surtout très focus sur le côté marin, la pêche, les aventures dans l'océan pendant plusieurs jours, les îles aux dragons étaient inaccessibles. Comment ça se passait ? Pendant 10 000 ans, ils ont vécu sans réelle possibilité de pouvoir vraiment naviguer. Ça devrait avoir des conséquences sur ça. Pareil, le fait qu'effectivement ils soient toujours vécus de fourrures ou ce genre de choses, notamment dans le cas de Northrend, c'est parce qu'ils vivent dans des endroits très froids. On a pu voir vis-à-vis des îles aux dragons et même des... J'allais dire des grisades mais de la travée d'azur qu'il y a des zones beaucoup plus tempérées, ce genre de choses. Il peut y avoir une bascule. Au final, on voit qu'il y a même une tribu de rois on parlera vite fait qui habitent dans les rivages de l'éveil. Les rivages de l'éveil c'est une zone super chaude. Enfin, vraiment, on est sur un climat du coup, j'ai pas de dire presque arides par endroits mais pareil, on les retrouve comme un VTLK avec les fourrures, avec des statues de mort s'inspirer de l'île de Pâques, ce genre de choses. niveau construction, il n'y a aucun effort là-dessus. Et encore une fois, on retrouve ce côté juste la refonte visuelle des races et comme on l'évoquait qui au final ne créent aucune particularité à ceux des îles aux dragons et que quand on les reverra parce qu'on les reverra à The Last Satan c'est-à-dire qu'il y aura ceux d'une enfant qui diront bonjour à ceux des îles aux dragons on sera en mode mais c'est tout pareil. Ils ont remis des petites lunettes aussi. Oui, tout à fait. Parce que toutes les races de Dragonflight ont des petites lunettes. Mais j'allais te dire par rapport à ça tant qu'on y était est-ce qu'on fait la continuité d'ailleurs narrative de comment ça se passe effectivement sur la montée en niveau sur la Travée d'Azur à savoir effectivement c'est le Dracaray qui nous demande d'aller voir le Kirin Tor avec lequel on repousse des Primalistes avec donc Khadgar qui a fait un petit team-up avec Kaleigos qui ensuite donc partent en quête des lignes telluriques pour réactiver les différents lieu du comment dire le Vactros etc. mais vraiment le côté sanctuaire du vol bleu et vu qu'il ne sait pas où chercher il va demander ça c'est plutôt cool aux roars locaux qui connaissent mieux la zone s'il n'y a pas des choses qui rappellent les lignes telluriques qu'ils auraient vues dans le coin vu qu'eux ils n'ont aucune foutue idée de ce que c'est une ligne tellurique bonne chose bah à partir de là on essaye on part dans une espèce de jeu d'enquête et un des trucs que j'y pense peut-être qu'on en parlera plus avec la 10.2 mais on a évoqué le fait qu'il y ait ce côté sanctuaire des dragons dans chaque zone les dragons verts dans les plaines d'Onara oui ils ont été ils ont été mis de côté véritablement c'est un milieu le cœur de la civilisation mais bon ça on y reviendra un peu plus sur Amir Dracide je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait sur ça et encore une fois pareil dans le côté quest design par contre les 4 roars sont globalement encore une fois comme les centaures si on enlève les problèmes aucun effort sur la distinction etc c'est mieux pour les roars parce qu'il n'y a pas ce côté tu mets le lore torrent l'histoire torrent et tout ouais parce que grosso modo ça reste vraiment dans la continuité de ce qui faisait des roars 2 au tel cas et je dirais même on sent l'inspiration vis-à-vis des tortelants parce que roars tortelants c'est très très similaire mais plus dans l'idée même que vraiment des éléments narratifs de ces poursuites de la culture inuit j'allais dire en dehors du c'est Graal c'est ça le lore troll qui est utilisé pour être un dieu qui est vraiment la grande particularité des caluacs de Dragonflight et ça c'est pareil je pense que ça va revenir pour ceux du Northrend mais ce qui signifie d'ailleurs que du coup Graal est capable d'aller sur les îles aux dragons dans leur culture c'est vrai tu sais s'il est divinisé tout ça mais tu vois ça tu parlais du fait que t'évoquais le fait que tu sais pour expliquer que les centaures machin là-bas sinon tout simplement ils se servaient du rêve des mondes encore une fois tu vois pour passer le rêve et que les créatures du rêve en fait elles n'étaient pas sachant que les rois sont très liés au chamanisme aux anciens aux esprits pareil pour les centaures Onara aurait pu servir de phare pour passer justement dans le rêve par le rêve les caluacs pareil et là ça aurait pu passer bon il y aurait quand même dû avoir une évolution des persos typiquement peut-être ils perdent leur défense c'est des rois sans défense pour montrer juste une petite différence visuelle une petite défense esthétique ça aurait fait des sortes de la montant ouais exactement des hommes la montant et la montant vivent dans les zones tropicales ça aurait pu passer mais clairement c'était pas leur leur intention par rapport à cela et on l'évoque aussi puisqu'en fait on arrive du coup sur l'aignole l'idée d'ailleurs c'est de dire que les rois ils aimeraient bien nous aider à trouver les lignes telluriques à aider Calégos à réactiver les machins parce qu'ils ne savent pas que c'est un dragon donc eux ils sont en mode bon vous voulez faire des trucs vous avez pas l'air très méchants mais on peut pas vraiment vous aider parce que on va commencer à avoir un problème et ils font du bien d'ailleurs ils font du bien parce qu'ils parlent plus comme des personnages et pas comme des scénaristes comme le Dracaré et tout c'est une bouffée d'air frais les Caluac excuse-moi mais c'est ta race et j'avoue qu'ils m'ont fait plaisir non mais non t'as raison tu peux aussi évoquer ton ressenti au-delà moi personnellement de ce que j'ai pu en ressentir les personnages tu t'y attaches pour le coup et c'est vraiment bien j'ai une bonne petite intrigue dans tout cet océan et je te laisse parler d'Agnol et je suis encore désolé vraiment là t'es en train de resuccomber c'est pour ça prends du repos je prends le relais tu t'en vas un petit peu je reviens ok ok je continue donc ce que j'évoquais c'est que les roirs veulent bien aider en gros les Antunes et Caligos le seul truc c'est que ils commencent à avoir des problèmes puisqu'avec la magie qui se réveille sur les îles ça ça a commencé à créer des soucis avec les gnolles locaux où la magie a commencé à les perverture ce qui est plutôt un beau renvoi de ce que c'est historiquement la magie dans Warcraft à savoir que dans une comment dire même la magie arcanique qu'on pourrait s'y considérer comme bénéfique en général peut mal tourner et là ça semble même pas être précisément une mauvaise intention des gnolles c'est vraiment une sorte de surexposition magique qui les a complètement fait dérailler avec une magie de la mort qui était déjà présente dans leur culture mais qui commence à vraiment comment dire les je ne sais pas dire les hypnotiser mais vraiment leur faire adopter des comportements néfastes pour leur environnement et encore une fois dans cette même itération l'objectif ici c'est de proposer une refonte visuelle des gnolles qui elle est rétroactive c'est à dire que tous les gnolles que vous voyez à Dragonflight au final les gnolles tels qu'on les connaissait en dehors des îles aux dragons ont la même apparence donc on retrouve le même souci qu'avec les rois on retrouve le même souci qu'avec les centaures il fait encerre qu'encore une fois on n'avait pas leur côté origin story mais on retrouve le même problème avec les gnolles qui sont sur les îles aux dragons isolés depuis dix mille ans et qui ont aucune différence avec les nôtres là comme je l'évoquais avec le plus le truc rétroactif on n'a même pas besoin d'attendre The Last Titan c'est directement les mêmes créatures grosso modo et même cette intrigue de mort que je vous ai présenté qui est plutôt une bonne idée etc elle s'explique avant tout par la technique parce que les gnolles étaient très associés à World of Ravania au fléau et avec ce côté de la nécromancie et c'est une thématique du Northrend et donc lorsqu'ils ont repris le modèle Roar tu es tout à fait à raison c'est une thématique du Northrend parce que du coup on se retrouve avec un mini fléau dans notre mini Northrend et bien tout simplement lorsqu'ils ont fait la refonte visuelle des Roars à partir de là ils ont remis la refonte avec les profanateurs les nécromanciens etc et donc probablement que l'idée de l'or est née de la refonte technique et non l'inverse et si pour autant pour les gnolles ça peut un peu mieux passer encore une fois comme on l'a dit par contre problème c'est pas les mêmes gnolles que les nôtres etc il y a 10 000 ans d'écart d'évolution ce genre de choses ils n'en ont rien à foutre bah c'est un peu dommage quoi en termes de création d'univers sinon en soi l'intrigue par contre sur les gnolles elle est vraiment bonne c'est là c'est pas lié au primaliste et c'est pas lié aux dragons même si on a du coup Caligos qui chapote un peu tout ça je trouve que c'est le moment où ils ont trouvé le mieux leur équilibre en gros où ça fait intrigue secondaire dans la zone mais qui ne semble pas rentrer ouais et vraiment juste une conséquence et qui permet en gros pour les scénaristes parce que pourquoi ils veulent pas mettre des dragons tout le temps c'est parce qu'ils ont peur que les gens se lassent donc en mettant des gnolles ça permet de diversifier un peu et là ils ont comme on évoquait tout ce côté mort pestilence et qui les a comment dire qui leur permettait de créer des choses un peu différentes et d'éviter les primalistes ouais d'éviter les primalistes de taper toujours sur la même chose et de réutiliser les effets qu'ils ont pas mal développés avec Shadowlands parce que la magie de la mort les effets visuels tout ça tout ça c'était bien pratique en termes d'effets une des rares utilisations pertinentes aussi enfin pas je dis ça comme si c'était rarement pertinent plutôt une des rares utilisations du hors champ parce qu'en gros ça donnerait l'impression et ça pourrait être du coup pas crédible que les primalistes n'interagissent pas en fait ils interagissent mais c'est le Kirin Thor qui s'en occupe pendant que nous on doit réactiver les énergies pour pouvoir défendre enfin en grosse battre contre les primalistes et là dessus c'est comme ça qu'aurait dû être écrit les plaines d'honorra je pense vraiment c'est un modèle en termes de pourquoi on est là qui nous menace ok tu remets une autre menace d'accord mais il faut quand même pas oublier la première ok on va où on va là d'accord là dessus c'est vraiment bien fait et d'ailleurs on voit ça même avec Calegos en dehors du clin d'oeil il est en image miroir c'est une vraie pertinence parce qu'en fait il est en train de faire des trucs pour le vol bleu mais en même temps il nous aide parce qu'il doit nous aider donc en image miroir pour chapeauter le truc et trouver les endroits où on pourra réactiver justement les installations du vol bleu là dessus c'est vraiment très très bien fait j'ai un petit call personnel parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin les roirs sont sauvés il y a des trucs un peu vénéants si vous n'avez pas vu le donjon au début c'est assez dégueulasse les roirs ils en prêtent plein la gueule et un truc qui est bien fait c'est la fin par contre c'est vrai qu'elle est laissée en fin ouverte le boss la grande nécromancienne la décatriarche des gnolls on la bat mais elle ne meurt pas et elle dit qu'elle reviendra elle est parvenue sur dragonflight je fais mon petit call personnellement je la vois bien revenir à midnight alors la staton serait plus facile à faire avec le fléau tout ça hop on les remet à la staton je prends le risque de dire midnight pourquoi ? parce que les gnolls il y en a normalement en Kaltalas il y en a pas dans WoW mais il y en avait dans WoW 3 et les royaumes de l'Est là il y a du gnoll donc je la verrais bien revenir là-bas et des thématiques mort-vivantes à Kaltalas je la vois bien revenir là-bas il est possible que ça maturait et donc d'ailleurs dans ce côté encore une fois d'orfendre les grisonnes désolation et le dragon l'opposition Roar gnolls avait déjà eu lieu avec leurs cousins les varleux et donc ils ont repris même la thématique où les roars récupèrent des bébés varleux à WoTLK et là les roars récupèrent des bébés gnolls pour dire qu'en fait ils sont pas si méchants ils sont juste très cons voilà et accessoirement donc ouais c'est vrai qu'il y a des gros miroirs on n'a pas trop parlé de la flamme fracturée c'est peut-être l'occasion d'en parler vite fait aussi ouais avec plaisir par rapport à ça donc remise en contexte sur la flamme fracturée lorsque vous vous faites votre expérience du drag-tir vous avez donc les 5 chefs de Wern j'allais juste dire la flamme fracturée qui est censée être le vol bleu méchant par rapport à l'écho à WoTLK mais voilà la garde du nexus tout ça tout ça vous avez des drag-tir qui vont suivre l'un des chefs de Wern donc il s'appelle Sarkaret qui lorsque vous terminez les confins d'interdits lorsque vous créez un drag-tir ben vous voyez un chef drag-tir au loin qui pète un câble qui est en mode les dragons nous ont menti il a raison Meltarian nous a manipulé Maligos il nous a aidé à nous sceller c'est un connard tout ça tout ça et on en parlait à l'époque et il dit désormais mon vol ne s'appellera plus ainsi j'ai oublié le nom du vol tellement on s'en fout et il dit maintenant nous serons la flamme fracturée à ce moment là il va dire on vous en su j'allors jouer à Wo pour savoir où ça va en mode ok il vient de drop name nombre de réputation alors soit c'est des mecs qu'on va aider soit c'est des mecs qu'on va tabasser et il crie très fort et il part dans l'autre sens à mon avis c'est méchant à mon avis c'est un méchant et donc la flamme fracturée vous n'en entendez quasiment pas parler à part 2-3 quête drag-tir puisque vu si vous êtes un drag-tir à Dragonflight vous avez des quêtes qui apparaissent sur les yeux de dragons qui sont pas du tout signalées il n'y a pas de drag-tir tout ça tout ça il faut penser à faire un personnage drag-tir et à noter les différentes interactions qui ne sont pas précisées comme étant spécifiques à votre classe race magnifique et donc par contre et bien le moment où la flamme fracturée prend le plus d'importance c'est donc dans la trig du folle bleue ou en gros ce qui est avec le côté de guerre du nexus et les plus intéressantes sont uniquement pour les drag-tirs oui parce que notamment dans on verra ce qui sera plus tard l'équivalent du nexus qui est littéralement le donjon nexus vous avez un boss drag-tir et bien ce boss vous est introduit seulement si vous avez fait la suite de la quête du drag-tir de la travée azur c'est à dire que si vous n'êtes pas un drag-tir vous ne savez pas en fait vous n'avez même pas en mode un petit texte en mode alors en fait lui c'est ça enfin vous pouvez dire oui on a le codex ouais mais en fait le codex il parle de la quête drag-tir enfin il parle de la quête mais il ne dit pas ce qu'il y a dedans donc ouais donc c'était compliqué donc la frame facturée qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'instant en gros ils veulent tout casser parce que les dragons bleus c'est des connards qui ont aidé Neltarion à laisser pour l'instant c'est à peu près ça l'idée et donc c'est des méchants drag-tir ils veulent du savoir aussi pour savoir ce qui s'est passé exactement on en reparlera de toute façon de la flabore que tu es plus tard dans tous les cas globalement ce qui est intéressant je pense qu'on peut ensuite on va partir sur un autre sujet qui est également la travée azure mais pas que l'arc du vol bleu de la travée azure j'avais très très peur parce que le vol bleu ils ont fait n'importe quoi avec dans Wo là c'était l'hommage Wotelka donc je me suis dit oh putain le vol bleu il va s'en prendre plein la gueule encore finalement lié ça avec avec Caligos qui pour une fois prend le temps de faire le deuil de toutes les pertes qu'il a eues à savoir sa relation avec Jaina la mort de son père Maligos la destruction du vol bleu la perte de son concurrent à l'époque de Cataclysme je fais pas dans l'ordre la destruction de Terramor où il a une part de responsabilité il a été nul pardon la légion tout ça tout ça ça y est il prend le temps de pleurer et comment il a le temps de faire son deuil etc c'est grâce au Roar et l'arc je vais pas rentrer dans l'étape parce qu'on est déjà beaucoup de temps mais c'est vraiment bien c'est vraiment vraiment bien et pareil on en a déjà parlé donc je vais y aller vite et j'en ai parlé dans la 10.0 le donjon archive d'azur sur le papier je devrais le vomir parce que c'est le nexus de Watelka mais le fait que Syndra Goza soit de retour mais pas en mode on a ressuscité le personnage hop tel quel c'est pareil je consacrerai une vidéo donc on va pas trop trop en parler Syndra Goza qui revient en tant que écho de son passé c'est un fantôme en gros qui était là façon ordinateur IA sauf que c'est pas pensé en mode elle parle comme ça bonjour je suis Syndra Goza non c'est un fantôme magique elle ne fait rien elle fait juste que parler et donner des conseils donc elle nous présente le lore et tout ça c'est très bien c'est vraiment très bien parce que Syndra Goza ils l'ont vraiment mis en figure de mentor de Caligus alors que pour rappel Syndra Goza est censée être morte effectivement c'est ça c'est pas vraiment sa mère biologique mais en gros c'est peut-être elle mais on le sait pas mais en tout cas c'est sa figure maternelle qui le guide en gros dans sa suite pour devenir Aspé tu seras en train de dire que Dragonflight n'a pas développé l'histoire des dragons c'est ça que tu essaies de dire exactement c'est toujours pas qui est sa mère véritablement c'est un peu embêtant mais en tout cas ce qu'ils ont pu faire sur Syndra Goza qui est un personnage pas du tout développé c'est vraiment avec cette mécanique déco arcanique etc qu'on a déjà vu plein de fois sur le côté magique en mode qui est une thématique très SF mais qui là ils abordent vraiment sur le prisme de la fantaisie avec juste un écho arcanique qui marche vraiment bien la concernant et comme tu dis c'est intéressant pour en apprendre plus sur elle c'est intéressant pour développer le personnage de Kyle Goza parce que pour moi l'optique est vraiment importante c'est la même optique que Sabellian c'est vraiment créer un personnage intéressant en termes de personnalité mais d'autant plus avec ce qu'il apporte vis-à-vis de la figure qu'on connaissait historiquement c'est en fait ces deux personnages connus des joueurs ou peu connus des joueurs pour Sabellian mais où leur personnalité n'était pas plus poussée que ça et là c'est l'occasion de les développer donc on reprend de l'ancien qui avait pas grand chose mais au moins on a un socle et allons-y ne trahissons pas ce qu'était le personnage à l'époque mais greffons-lui plein de choses parce que c'est des pages blanches quand même donc il y a plein de choses à écrire le seul bémol de Sedragoza vraiment c'est juste qu'elle a une apparence d'autelfe c'est tout genre moi sinon j'ai rien encore une fois c'est en plus un écho mémoriel de Sedragoza il y a 10 000 ans il y a 10 000 ans il n'y a pas d'autelfe et donc on se doute pourquoi ils l'ont mis en forme autelfe Maligos était en forme autelfe donc à ce moment là ils font cette dynamique vraiment du couple et donc elle a la même apparence que lui sauf que elle ne peut pas avoir cette apparence que la race dont elle prend l'apparence n'existait pas à l'époque et pareil très facile de modifier ça comment tu le passes facilement parce qu'elle a dit comme ça ouais vous êtes chiant etc tu dis quoi c'est Nia mais en version magique fantôme tu dis quoi et très bien traité là dessus tu dis quoi bah tu dis c'est la perception elle a pris une apparence pour mieux correspondre à ce que pouvait attendre qu'elle ait gosse de sa mère enfin de Sedragoza voilà c'est bon ça marche qu'elle apparaissent en elf alors que les os elf n'existaient pas c'est parce que c'est la perception de qu'elle ait gosse c'est bon c'est un putain de fantôme genre on s'en fout genre c'est un fantôme mégo magique etc qui a un rôle d'ordinateur c'est donc en soi qu'elle prenne l'apparence pour que ce soit plus facile parce que c'est une interface donc que ce soit plus facile pour le lecteur que ce soit pas une apparence qui a rien à voir avec lui bah voilà c'est comme ça c'est logique c'est évident il n'y a pas de problème des fois il faut pas grand chose mais ils expliquent rien ils font n'importe quoi même si encore une fois c'est le gros focus sur le côté mortel et on a un peu l'impression que les arts volants alors les arts volants c'est plus des elfes et c'est encore une fois on y reviendra dans la conclusion en fait dragon flight c'est mieux quand il n'y a pas de dragon et même les dragons ne doivent pas être en forme de dragon voilà autre point je continue si tu veux tant que tu te ressources encore c'est juste que je te sens inspiré et en même temps je te sens dégraissé au fur et à mesure donc je me dis il faut te garder un peu d'énergie tant que moi j'ai de l'inspiration par rapport à ça donc pour l'intrigue donc on a pu aider les roars à affronter les gnolles ces derniers nous ont montré grosso modo les indications pour réactiver certains des lieux importants pour les dragons bleus de la Travée d'Azur notamment les archives d'Azur où on retrouvait donc cet écho de Sindragosa tu aurais dû s'appeler archives de Sindragosa d'ailleurs ouais tout à fait c'est parce que l'idée de la zone de la Travée d'Azur c'est qu'ils sont partis dans l'optique et c'était un peu avant Dragonflight mais je sens que c'est peut-être dans l'idée de la préparation de Dragonflight que Maligos et Sindragosa c'était une magnifique histoire d'amour c'était pas du tout quelque chose que vous aviez de développer précédemment alors oui quand on apprend à WTLK l'existence de Sindragosa parce que Sindragosa a été créé à WTLK en termes de par les scénaristes on savait juste à l'époque que Maligos avait perdu sa famille et qu'il en était très triste là ce qu'ils ont insisté c'est plus il a perdu sa femme et il est très triste à partir de là ce qu'ils ont dit c'est en gros c'était deux êtres qui s'aimaient énormément et leur amour inspirait les autres très bien et ça se ressent dans leur conception de la zone où en gros s'il y avait un sanctuaire pour chaque vol bah là l'idée c'est qu'il y a deux sanctuaires par rapport à leur couple il y a donc les archives de Sindragosa et il y a les archives on pourrait dire de Maligos en l'occurrence le Vactros le Vactros qui est encore une fois vous le voyez sur la carte lieu super important qui est encore visible sur la carte etc qui on ne vous sait pas pour rien ce visuel c'est Eva qui l'a rappelé CGI cinématique d'ouverture Dragonflight concept art on voit et même les tout premiers concept art en bas à gauche où ça n'a pas encore cette apparence mais la forteresse de Maligos et je te laisse continuer oui tout à fait c'est à dire que l'idée c'est que ce lieu est vraiment un lieu névralgique de la zone un point extrêmement important et qui au final dans l'intrigue donc on a réussi à restaurer donc les archives d'azur et on est appelé au Vactros parce que les primalistes ont mené leur grande offensive et à ce moment là donc le Kirinthor de retour avec Kadegos défendent le Vactros et Razaghet elle-même se présente au Vactros pour attaquer le Vactros pour le détruire du moins l'endommager et elle le dit pour libérer les incarnations oui tout à fait pour libérer les incarnations à ce moment là on ne voit pas forcément de quoi il en est elle finalement réussit son attaque et le Vactros semble désactivé ouais c'est ça ouais et on la repousse et après de terminer on n'en parle plus jamais du Vactros et t'as Kadegar qui dit oh c'est marrant c'est comme si elle pensait que les incarnations étaient coincées là MDR JPP Kekw je crois que c'est Kadegar et ça je suis c'est Kalegos mais je crois que c'est Kadegar qui dit ça déjà un mauvais choix de personnage pour raconter ça mais bon ça c'est c'est encore autre chose et ne pensez pas ce que tu viens de dire c'est parce que le Vactros on peut vous en parler comme ça il y a de grandes chances il y a aussi peu comment dire d'actes narratifs qu'il soit le résultat d'une écriture annule là pour le coup ça on a quelques preuves à l'appui c'est parce que si Rassegat pensait que c'était le lieu où les incarnations primordiales étaient enfermées c'est parce que c'était à l'origine le lieu où les incarnations étaient enfermées Malgave là vous a montré une carte l'ancienne carte du jeu de World of Warcraft et vous comprenez aussi pourquoi dans le caveau des incarnations du coup c'est Khadgar et Kaleigos qui sont à l'entrée et qui seront même jusqu'à la libération des trois autres incarnations donc Irizikron Viranoth et Firak qui assistent impuissants à leur libération à leur sortie de leur placenta c'est tout simplement parce qu'en réalité ça aurait dû se passer à la travée azur parce que Malia vous montez effectivement sur cette carte c'est l'îlot magmatique au sud qui a complètement disparu de la fin du jeu qui est maintenant le caveau va se retrouver dans la dernière zone dont on parlera tout à l'heure d'Alrasus à l'origine le caveau des incarnations en tout cas plus qu'à l'origine parce qu'on a l'habitude maintenant avec Wode dans une des itérations de développement du jeu il était prévu sûrement à un moment donné que enfin même pas sûrement parce qu'on le sait il était prévu à un moment donné que les incarnations primordiales soient regroupées dans la travée d'azur en une prison et ça peut même aller plus loin que ça je ne sais pas si tu veux l'aborder là maintenant sur la question des trois prisons puisque effectivement dans nos travaux de recherche on a pu même découvrir dans leurs inspirations des seigneurs élémentaires Ragnaros Adakir Therazan et Neptulon qui étaient chacun enfermés dans une prison séparée son plan élémentaire son plan élémentaire et bien qu'à l'origine pour les incarnations on a des grandes chances que ce soit de dérouler de la même manière avec chacun une prison et potentiellement en gros on allait tout au long du raid aller dans chacune de leur prison et finalement probablement que pour certaines raisons de développement ils ont préféré regrouper toutes les incarnations en un même endroit et au final ils ont bougé de la trapée d'azur vers Taldrasus pour des explications qu'on abordera surtout avec Taldrasus exactement elle va trop ça ça fait vraiment Viranos en fait éventuellement quand on a été enfermé parce que c'est un des points très importants en termes de conception design c'est que le visuel est classe mais ces énormes pics glacés sont censés quand même vous abonner des questions de qu'est-ce qui a fait que cet endroit est devenu comme ça et il y a des rues de scellement des rues de scellement etc comme si c'était un seau ce genre de chose comme une prison parfois comme une prison la glace parfois tu peux avoir des choses d'éléments de design pas du tout emprisonnés mais là c'est tellement emblématique et on sait que ils aiment bien ce côté carte postale comme il l'évoque vraiment d'incarnation de l'identité même d'une zone et le fait que le Vactros qui est l'identité carte postale de la travée d'azur n'ait jamais aucune explication et n'ait pas de développement dans l'histoire c'est quelque chose de vraiment très 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 surprenant puis présent CGI et tout la présence est incroyable il est porteur vraiment de l'identité de Dragonflight pour au final n'en rien à faire accessoirement d'ailleurs il n'y aura jamais d'explication parce que c'est un truc que beaucoup de monde s'est posé alors personnellement moi je m'en foutais mais c'est vrai que quand tu rajoutes ça en plus beaucoup de gens sont exprimés en disant pourquoi Razaghet est enfermé dans une prison et les trois autres sont enfermés dans une autre prison soit chacun a sa prison parce que c'est l'endroit où il a perdu ce qui est le cas pour Razaghet soit s'ils font un super complexe de prison Razaghet il la transfère du coup c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et avec le Vactros c'est tout là dessus on sait pas et d'ailleurs si vous voulez savoir que dans quelconque circonstance ils ont été emprisonnés le roman de la guerre des émergés parce que ça ne sera jamais évoqué en jeu et justement et bien ça c'est la finalité de la travée azur l'idée que le Vactros c'était désactif on sait pas ce que ça a fait même les personnages savent pas ce que ça a fait mais dans le tas ils sont en mode bon du coup Razaghet s'est trompé ce qui en soit on pourrait dire c'est nul mais en fait c'est bien parce que c'est dire que Razaghet n'a pas toutes les informations donc dans leur rattrapage c'est pas trop mal fait parce que pour une fois il y a un méchant qui se trompe et qui attaque un endroit qui n'a aucune importance alors comme on vient de le dire il y avait de grandes chances enfin c'est même pas il y a de grandes chances il aurait dû se passer quelque chose de beaucoup plus important mais ils ont bien rattrapé le truc en mode bah elle a pas toutes les informations et du coup elle a attaqué et elle a perdu énormément de troupes il y a vraiment ce côté échiquier où elle occupe des gens elle attaque à des endroits pour séparer pour pouvoir jouer un petit peu son va-tout et faire des frappes rapides et repartir ça marche très très bien là-dessus et là elle s'est trompée d'endroit elle a perdu pas mal de monde dans son attaque du coup elle repart elle doit se regrouper et ça c'était intéressant en mode elle a perdu elle s'est trompée il y a un boss d'un méchant de Wo qui s'est trompé j'ai pas de souvenirs comme ça alors sauf l'erreur fatale en mode le geôlier qui avait tout vu puis à la fin il a pas vu ce qu'il allait mourir je parle vraiment d'une erreur dans le plan dans le plan ça c'est rare et juste avant qu'on passe sur Val Dragon je me permets juste de terminer sur le vol bleu avec leur pierre de vœu oui oui c'est vrai parce que c'est ça la finalité de la pierre de vœu j'en oublie la pierre de vœu du vol bleu puisqu'au final en luttant en gros contre Razaghet d'autres dragons bleus vont arriver et c'est une fin d'arc pour Calégos par rapport à ça parce qu'en gros il essaye vraiment de porter tout le poids du vol draconique bleu sur ses épaules et par l'intermédiaire de Sindragosa par l'intermédiaire de Roar l'idée c'est de lui faire accepter son héritage et prendre conscience du mot famille de ce que ça importe et l'idée vraiment quand les dragons bleus reviennent pour lutter contre Razaghet tous une fois que celle-ci a pu être repoussée se retrouvent auprès de la pierre de vœux et c'est leur union qui réactive la pierre si encore une fois on l'évoquait sur ça il faut ramer pour trouver en mode oui c'est protéger la magie tout ça mais au final son objectif c'est vide des ailes la famille non mais le pire c'est quand même qu'ils arrivent à réactiver la pierre de vœux parce que la réunion du vol bleu ok mais le Vactros a été désactivé donc ils ont échoué dans leur mission qui est la citadel de Maligus et sachez qu'on la met dans les pierres de vœux où c'est pas si mal genre dites-vous qu'on n'a pas fini la dernière on va vous étonner et le petit bémol par contre c'est que c'est que des dragons bleus de Légion ceux qui ont tant fait fantasmer parce que c'est la meilleure extension Légion Azurégos pas Azurégos Sénégos Stelagoza et Migosa et donc moi j'étais un peu triste parce que j'adore le vol bleu et notamment Thirigoza et Thirigoza n'est pas là voilà pour le moment donc on peut attaquer la zone d'après où ce qui est bien fait c'est que Taka Légos qui va faire son rapport au siège des aspects et c'est la première découverte de la capitale de Valdraken officiellement dans l'Upex c'est ça on a donc fait les plaines d'honorra qui était la zone dédiée au vol vert la travée d'azur la zone dédiée au vol bleu on arrive à Valdraken qui a un rôle double on en parlera sur ça c'est à la fois donc dans Thaldrasus parce que Thaldrasus c'est la zone Thaldraken c'est la ville dans la zone qui est donc la capitale des dragons des îles aux dragons qui est à la fois l'emplacement refuge du vol de bronze et le lieu où on a donc tous les vols draconiques donc on découvre cette superbe cité qui est vraiment dans l'idée des développeurs le temple du repos de verre mais version cité grosso modo les versions vers des anciens dans la montagne en grand avec les grandes flèches avec aussi si vous regardez ces petits oeufs en forme d'oeuf c'est les dragons du coup ils ont ce côté ce côté les oeufs et les écagues ça c'est mais en version gréco-romaine donc on se croirait à Suramar oui c'est ça ça va être un de ces soucis qu'on évoquera sur ça c'est que l'architecture dragon n'a jamais été trop vraiment définie dans World of Raft et ce qui est vieux c'est des colonnes ouais et donc par défaut soit il est représenté à la manière des elfes soit il l'a représenté à la manière des gardiens titans quoi qu'il en soit c'est un côté gréco-romain et au final Dragon Fight les aura vraiment représentés dans cette version là en rajentant 2-3 écailles en se disant que c'est bon ça fait un design un peu différent ce qui en termes d'identité visuelle n'est pas extrêmement fort et on a fait une soirée art avec Giro là-dessus donc on va pas trop trop je suis désolé Eva mais c'est vrai que on a la vidéo là-dessus c'est celle que je dois mettre sur Youtube cette semaine d'ailleurs ah cool du coup je la regarderai mais en tout cas on arrive sur la capitale de Valraken qui pour le coup après la salle d'attente qui était au Ribos celle-là elle était vraiment très appréciable pour le coup en termes d'exploration et pour une fois on visite la capitale à la fin la capitale souvent se présente au début de l'extension ouais et là c'est pas le cas et c'est vraiment une intention de la part des créatifs pour aussi dire comment dire l'ascension tu vois exactement où je voulais en venir avec ce côté comment dire toute la progression dans les îles de la dragon n'est qu'une montée permanente et Valraken c'est le sommet qui est donc notre point culminant de l'extension et donc sur ça ça fait vraiment bien son effet visuellement parlant et aussi une capitale qu'on peut explorer en volant ce genre de choses avec aussi une répartition par quartier pour les différents vols draconiques même si on pourrait l'évoquer toi et moi par rapport à ça un regret qu'au final ce soit pas vraiment poussé ce côté ce côté comme dire différents quartiers draconiques où au final ça se ressent vraiment pas trop en finalité en général complètement et je trouve le quartier du vol bleu beaucoup plus c'est même pas parce que je préfère le vol bleu mais le quartier a beaucoup plus de choses importantes à faire et du coup t'as des quartiers où il n'y a rien et on s'en fout c'est un peu triste ouais ou en gros il n'y a pas vraiment une répartition des activités en fonction des quartiers c'est vraiment il y a le quartier marchand qui centralise tout et du coup les vols draconiques n'ont plus que leurs yeux pour pleurer alors Thaldrasus parlons de Thaldrasus un petit peu parce que elle est atypique cette zone elle est vraiment atypique ouais grosso modo pour Thaldrasus son côté atypique c'est donc c'est votre dernière zone de leveling pour monter au niveau maximal et c'est une zone que je dirais en ressentif c'est vraiment une des zones les plus vides qu'il y a eu sur World of Warcraft en termes de conception de montée de niveau depuis très longtemps et sur tous les aspects en fait c'est ça qui est impressionnant que ce soit d'un point de vue lore que ce soit d'un point de vue pve que ce soit d'un point de vue fin de zone très bizarre l'extension au final parce que t'arrives niveau max il te reste une zone quasiment à faire enfin c'est très bizarre ouais en gros t'arrives niveau maximum mais au final t'as que 3 chapitres de 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 l'intrigue et donc au final il n'y a pas beaucoup de quêtes c'est assez léger pas tant de quêtes secondaires que ça on les aura même sur des patchs ultérieures ça me presque on a l'impression qu'ils les ont oubliés de leur mettre leur quête son goût d'ailleurs tellement la zone est vide et en gros comment dire ou qu'ils n'ont pas eu le temps de la finir ou qu'ils n'ont pas eu le temps de la finir et donc en gros on se retrouve avec la cité superbe etc ce genre de choses et autour du rien alors c'est l'avantage par rapport à ça c'est que là pour le coup contrairement à la travée et le mur on ne peut pas trop leur dire ils n'ont que repris telle zone etc j'évoque le temple du repos de verre mais là c'est vraiment sur le côté écho la grande tour la capitale le retour sur les dragons mais la zone en soi on est sur une espèce de mixte c'est à dire qu'on retrouve le côté terrasse des titans qui fait très un orphandre mais sur le côté tu sais les petites maisons encastrées avec le côté de chaux lazare etc les forêts les pics foudroyés complètement les pics foudroyés où c'est une version plus estivale printanier je crois que c'est le raveux c'est une sorte de complexe huile duar enfin t'avais pas trouvé un truc où ils en parlaient directement c'était où ils en parlaient effectivement de l'inspiration d'huile duar que ce soit effectivement quelque chose de très inspiré d'huile duar ça il l'avait dit et aussi ça c'est plus mon ressenti personnel tu sortais de la porte on le rappelle aussi vraiment ouais donc encore une fois huile duar etc sachant qu'en plus on va retourner à huile duar sur la zola stactone mais il y a aussi comment dire pardon je t'ai coupé non pas de soucis et j'y vois aussi vraiment un côté val d'éternel printemps comme je l'évoquais sur plein d'aspects mais à ce niveau là comme on l'évoquait vu que c'est le côté inspiration oui bien sûr les eaux bénies évidemment qui ruissellent le val d'éternel printemps est un complexe titan en même temps un berceau de vie ça a été dit dans Chronicle aussi et on est plus sur les couleurs de la pandarie même si c'est pas le val d'éternel printemps on est plus sur les couleurs de la pandarie mis sur du huile duar mais au final encore une fois ça reste un mélange qui de fait tire son propre essor derrière t'as créé une nouvelle couleur en reprenant les deux et au moins c'est un bon maquillage puisque c'est une création c'est une création au final et donc et derrière ce qu'on en retient surtout c'est plus le côté vraiment vide narratif c'est vraiment pour faire un bon truc c'est chaud mais rendez-vous compte quand même que sur le papier c'est la zone la plus importante c'est celle où tous les vols sont réunis c'est le coeur censé être le QG du vol de bronze et c'est là où il y a le final de tir à tel point que l'écran pendant deux ans de Dragonflight c'était quand même l'arrière de Valdraken le point de liaison avec le final de tir en mode un complexe titan Uldoraz Uldorus Uldorus et Valdraken c'est les deux grands axes et pour ça il ne va rien en faire il n'y a rien ouais au final d'ailleurs on va on va se concentrer avant tout sur donc l'intrigue sur une on peut parler la rébellion draconide à savoir et il faut aller les chercher ces bouts d'intrigue avec des draconides qui on vous l'évoquait sont des esclaves des serviteurs des dragons qui certains ont marre de la certaine habitude parce qu'on n'en parlait pas sur ça mais il y en a qui sont restés pendant 10 000 ans sur les îles aux dragons alors est-ce qu'ils ont essayé de créer leur propre truc etc ce genre de choses non en fait ils étaient en mode salle d'attente c'est le principe aussi du donjon de la traversure où il y a une draconide bleue qui pète un plomb parce que ils l'ont ils l'ont abandonné là et et du coup elle a pété un plomb quoi et on peut comprendre pour le coup son histoire est assez elle a enfin on peut comprendre qu'elle ait pété un plomb ça marche plutôt bien tout à fait mais par contre sur les autres draconides en fait ils ont pas l'air spécialement plus traumatisés certes en fait des fois c'est un sujet qui est pas du tout abordé des fois c'est ohlala vous rendez-vous compte et en plus les primalistes titillent ce genre de truc ce qui est plutôt bien mais d'un autre côté en fait ils s'en foutent donc c'est très bizarre et même quand ça revient sur le devant enfin t'as le racisme la gestion de la garde je vais te laisser parce que ça m'énerve et j'ai plus de voix donc tu vas éviter de m'énerver mais la gestion de la rébellion draconide est vraiment assez parcellère pour le coup parce qu'en fait c'est vraiment des bouts de quête sur l'intrigue principale avec l'introduction du premier boss de raid du caveau des incarnations primordiales et Ranog c'est ça mais au final il passait juste pour un grand méchant pour le coup en mode c'était déjà un traître oui et donc et aussi ce qui t'avait aussi bien marqué le fait que le capitaine de la garde drine qui avait eu l'information d'activité suspecte dans Val Draken par la banquière tu te rappelles de ça de ce que tu avais dit oui bien sûr vive vraiment la garde de Val Draken l'élite draconide vaincue par la banquière qui avait des informations parce qu'il y a un primalité enfin il y a un il y a un rebelle qui a été déposer son argent sur son compte ou récupérer son argent je ne sais rien t'es en mode mais putain et là bon j'avance mais parce que bon les guerres c'est les draconides c'est vraiment c'est nommage parce que le fond sur le papier pouvait être super intéressant mais ils l'ont détruit notamment avec une représentation à l'américaine qui fait très Burning Crusade en mode enfin t'es à deux doigts avec les draconides ils crient à la Wackbar en train de se faire péter dans les parce qu'il y en avait un à un moment donné c'est vraiment le cliché américain avec les ceintures d'explosifs mais c'est ça il pose un il pose un oeuf explosif je ne sais pas quoi où t'appuies avec une rune élémentaire le truc il fait péter et tout t'es en mode qu'est-ce que vous racontez quoi qu'est-ce que vous racontez quoi qu'est-ce que on parle de dragon à quel moment le dragon il se fait péter avec une ceinture d'explosifs quoi genre please et au point 7 pas du tout dans le déplan au point 7 pas du tout dans le déplan de base et c'est pour ça qu'on sort aussi Dragonflight une extension qui est sortie non finie et je te laisse vas-y enchaîner où en gros on a la suite de quête de cette rébellion draconide avec des pinettes pardon avec tout un tas de trucs qu'on aimerait plus oublier ou à la fin Alexstrasza dit en mode oui nous comprenons du coup les souffrances et les exigences voilà des draconides et nous tâcherons de changer voilà et nous tâcherons de changer et donc il faut que c'est pire que ça je me rappelle mot pour mot il faut que les draconides aient voix au chapitre donc ça sous-entend que les draconides vont avoir une voix au sein du sillage des aspects etc vont parler Alexstrasza en mode oh là là vraiment c'est vraiment la pinbèche dans cette quête c'est vraiment attendez je mets la voix oh là là oh là là c'est vrai qu'on a été très très vilain c'est vrai que vous êtes un peu des esclaves en fait mais je me suis pas rendu compte on vous faisait tout faire on vous a créé on vous a dressé pour la guerre et vous en avez marre oh et vous êtes définis par ça oh là là on est vraiment c'est vrai ça on va vous écouter maintenant on va prendre des mesures pour vous écouter et en fait ou alors je pense pas que ce soit ce qu'ils aient voulu répondre enfin il suffit de faire les quêtes pour se rendre compte que c'est pas ça mais à ce moment là moi pour rigoler j'avais dit en vrai c'est la politicienne parfaite elle fait des promesses et en fait elle se torche avec genre parce qu'elle est là oh là là oui on va tout changer rien n'a changé rien n'a changé il n'y a pas de propos par rapport à ça oui c'est même pas en mode extra qui a essayé de les ouvrir pas du tout pas du tout parce que ça ce serait un propos serait en mode extra hasard la vilaine quoi on a essayé de nous présenter à l'extra hasard en plus en mode elle a quand même un peu de responsabilité sur les mains sur le côté les dragons machin donc ça aurait pu être un propos même pas même pas c'est juste regardez on est très très inclusif donc effectivement les draconides on va écouter parce que chaque voix compte every voice matter c'est l'une des grandes phrases de Blizzard après en plus c'est ça bon j'anticipe trop mais on en reparlera en fin de vidéo les procès chez Blizzard ça c'est l'extension qui les libère Dragonflight et du coup chaque voix compte chaque voix compte mais en fait juste après les draconides ils retournent esclaves des dragons et on s'en fout voilà on en parle plus jamais terminé et donc ouais on peut passer à la suite sur l'intrigue parce que grosso modo la rébellion draconide et ça on vous l'évoque en réalité on disserte sur 5 quêtes quoi c'est il y a que dalle en termes de volume pour le coup alors par contre en termes de merde le volume est grand sur ces 5 trucs et accessoirement aussi ça se voit aussi dans les world quests dans les les quêtes d'expédition de Dragonflight c'est une catastrophe Taldressus il n'y a rien il n'y a rien à tel point qu'il y a quand même une attack gneul et des roars qui font du ski nautique dans une zone où il n'y a pas de roars et dans une zone où il n'y a pas de gneul c'est très bizarre du coup ça sent aussi le contenu annulé ou enlevé où en mode on essaye de bourrer la zone de trucs pour faire croire qu'il y a des choses et en fait il n'y a pas grand chose dans Taldressus et tu as des zones vides et tu as des zones abandonnées genre tu sais le l'ossueur voilé où il n'y a rien du tout merci où on kiffait 13 zones de pecs en mode on y allait pour une aventure ou quoi et bien sûr on ira avec laquelle du vol bleu j'étais vu toi qui en mode mais non mais l'ossueur voilé on s'en sert dans laquelle du vol bleu oui mais pour le coup ça fait vraiment quête de campagne surtout que tu as des musiques un peu tristes il pleut et tout tu sens un truc vis-à-vis des primalistes et en fait pas du tout parce qu'il y a un microclimat il y a un microclimat là-bas et tout il pleut c'est une musique c'est pas une musique sympa aussi de mémoire non ça fait vraiment lieu hanté quoi ouais et du coup par rapport à cela au final une fois qu'on a terminé cette question de la rébellion draconnique qui servait surtout au final à introduire le premier boss de raid avec les draconnites primalistes ce qui en soit c'est une bonne chose c'est bien la manière catastrophique ouais là c'était très compliqué et surtout que au final les draconnites on aurait pu avoir au delà de la quête du draconnite rouge des rivages de l'éveil on n'en parle plus jamais les draconnites donc ça n'intéresse pas du tout sur la campagne principale c'est vraiment les quêtes secondaires où il y en a un qui dit en fait oui moi je suis du vol bleu mais j'aurais bien aimé être jardinier ton questionnement ton questionnement interne c'est à ton côté indépendance waouh waouh alors en fait t'as été créé par les dieux et du coup t'as c'est même pas que t'as pas le choix c'est qu'en fait t'as été créé par rapport à ça parce que c'est même pas évoqué en mode sur ça en mode il y a un questionnement vis-à-vis de leur profonde nature enfin bref les draconnites sachant qu'en plus à valdragon là je suis en train d'y passer en jeu etc il passe le balai il est scellé des déménageurs enfin ça résiste ce que les draconnites complètement il y en attaque le meilleur pour la fin le vol de bronze donc le dernier vol dont il reste la paire de vœux à activer avec une suite de kate on lui a quand même consacré deux vidéos donc on va essayer de speeder un peu de speeder par rapport à ça et débunkage noz d'hormou enfin vol bronze puis noz d'hormou mais voilà je te laisse parce qu'il y a quand même des choses à dire en plus mais grosso modo à la suite de kate du vol de bronze qui donc se retrouve dans sa toute petite enclave dans sa toute petite zone par rapport à ça et burlesque j'irais burlesque puisque en gros on va retrouver chromi avec un dragon de bronze créé pour l'occasion en bande d'hormou qui est une vache à lunettes avec un drague tir à briller en drakarré à briller en drakarré qui avec un drague tir le marcheur du temps jaune qui donc bosse pour le vol de bronze et qui est un peu la printimule qui ne sait pas comment ça marche les choses et donc toute la suite de kate du vol de bronze au début c'est de réparer les machins trucs bidulots temporels qui ne marchent pas et c'est vraiment ça c'est les bidulots temporels et après on arrive directement en nous disant en fait il y a les infinis là ils sont en train d'attaquer et si jamais ils réussissent Nostormu ils deviennent Murozon il devient Murozon incroyable ils font 1,2,3 soleil avec le vol infini c'est formidable c'est absolument fabuleux heureusement Nostormu s'est retourné et elle a perdu Eternia elle a perdu et Nostormu il est là etc il a je sais pas la tête il faut que vous fassiez héros même pas plus que ça en fait il a même pas l'air vraiment en train de souffrir c'est juste il y a le destin de sa vie qui est en jeu et il a l'air très très actif et à ce moment là du coup on se lance dans une suite de quêtes avec donc la chef du vol infini sur place locale Eternia création création du coup qui avec Chromie se retrouve piégé en fait on va voyager dans les différentes lignes temporelles pour aller les retrouver tel un yin et un yang elles sont agrippées l'une à l'autre elles ne se lâchent pas et on balance des calembours tout en tombant c'est génial c'est fantastique et on traversera les différentes époques avec des échos passées d'Azeroth des périodes qu'on aimera bien développées genre la guerre de Gnall etc et Muro et Nusdormon essayent de nous vendre un côté tragique enfin terrible en mode plus on les laisse tomber et plus ça devient dangereux et terrible et quoi Chromie tu fais une blague je n'ai pas entendu tu peux me dire plus fort quoi Eternia aussi tu fais des blagues ah c'est rigolo vas-y enchaîner on sent vraiment le côté dramatique de la situation et du coup on arrive dans une timeline terrible Laz Merlock une Azeroth recouverte de Murlock avec un D-Swing Murlock où tout le monde est en train de nous rejouer la fin de Cataclysme avec 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 les canonnières etc ce genre de choses vraiment avec du coup toujours Eternia et Chromie qui font des poètes mais vraiment on a fait des comptes vous avez les VOD sur la chaîne Neva on a compté les blagues on a c'est impossible de vous le résumer tellement c'est nul en fait genre vraiment il n'y a rien tout est traité par dessus ils n'ont rien à foutre et encore une fois Dragonflight le vol draconique de bronze je veux dire sur le papier c'est pas si naze genre en plus ils reparle de ça ils disent attention Neusdormu va devenir Murosonde ça va sa transformation et le mot c'est pas nous qui le largons inéluctable c'est quoi inéluctable l'inéluctabilité c'est le fait que quelque chose tu peux faire ce que tu veux à la fin rien ne peut l'empêcher donc la transformation de Neusdormu en Murosonde est inéluctable tu peux la retarder tu peux la repousser à la fin il deviendra Murosonde et donc sur le papier c'est quand même un sujet tragique avec l'héritage le vol de bronze comment il va gérer sans papa sable etc c'est un truc un sujet très sérieux et au final pas les steaks et le pire c'est qu'en plus Chromie je vais te laisser à chaque fois ça m'énerve ça m'énerve je te laisse parce que c'est d'oral exploratrice Chromie pour le coup a vraiment a toujours eu ce côté un peu parler un peu plus avec légèreté mais là Chromie sur Dragonflight c'est plus la gentilité c'est vraiment pousser les curseurs ou comme tu l'évoquais elle parle vraiment façon d'oral exploratrice c'est la patrouille c'est la patrouille c'est la patrouille mais ce n'est pas qu'en français c'est aussi en anglais où vraiment on a l'impression que Chromie lui ont fait perdre des années de l'âge mental et elle parle comme ça avant parce que je suis une gnome et ça représente un peu plus ma façon de faire là maintenant je suis comme ça une fleur et elle parle vraiment comme cela et elle est en mode non nous pouvons te sauver donc pour essayer de faire miroiter une sorte de candeur etc c'est un épisode de Ghouli vraiment c'est non non à la fin tout va bien se passer et donc une fois que du coup on a réussi à récupérer Chromie et Ternia au final et Ternia on la laisse repartir pour cette fois il se dit au final on a travaillé on s'en occupe nous sommes quittes pour le moment mais c'est pire que ça c'est ce qui rêvait c'est ce qui en plus accomplit la pierre de meuf du vol bronze c'est au laisse et Ternia au dragon du vol infini qui veut détruire les timelines serviteurs des dieux très anciens oh mais en vrai ils sont pas si méchants et on va les laisser partir non et t'as comme envie qui fait oh mais en fait peut-être qu'ils sont pas si méchants peut-être qu'on peut être amis et Ternia mais attends mais mais c'est techniquement c'est les méchants les plus méchants de l'univers de Warcraft en fait ils veulent c'est même pas à la fin ils veulent gagner c'est à la fin ils veulent le néant détruire total détruire toutes les lignes temporelles etc c'est genre leur but final c'est le pire de tous tu vois genre vraiment c'est de détruire la réalité et il la laisse partir je vous rappelle le devoir la pierre de vœux le devoir des aspects tout ça celui de Nostormus c'est protéger le temps il laisse partir le machin qui est censé détruire le temps c'est gaguezque et le pire c'est que vraiment ça ça me tient vraiment à cœur donc je suis désolé je vais le redire le côté chromique qui perd 10 ans d'âge mental qui était on va dire un peu plus adolescente parce que Gnome tout ça finalement en fait elle a 5 ans qu'à la fin c'est les gentils qui vont gagner le pouvoir de l'amitié tout ça tu pouvais dire c'est insupportable c'est fait sans aucune subtilité mais si c'est pour sortir les violons en mode préparer le côté dramatique en mode là on peut encore y croire c'est positif et à la fin Nostormus meurt là tu sentirais le désespoir chromique qui pleure à chaud de larmes et l'héritage du vol de bronze etc sans la grande menace Dragonflight Nostormus qui devient Murozonde et tout ok là on aurait dit bon la 10.0 on passe mais finalement parce que là c'est pareil j'ai avant je suis désolé mais en fait ce que disait Chromie à 10.0 va vraiment se passer le pouvoir de l'amitié va sauver Nostormus qui ne deviendra pas Murozonde et finalement le vol infini en fait peut-être qu'ils sont pas si méchants et qu'on peut les faire revenir du bon côté la patte patrouille est mieux écrite vraiment Dora l'exploratrice c'est mieux écrit et avec plus de maturité mais bon je vous laisse aller voir le vol de bronze parce que c'est quand on a fait ces vidéos là sur le vol de bronze on n'avait pas la finalité Dragonflight et on l'avait sous-entendu en mode siphon ça c'est vraiment nul et là au moins vous voyez vraiment l'énorme étronc et je te propose de parler du final de tir voilà justement je parlais de l'écran de chargement d'un dragonflight avec vraiment la vue ce qu'on voit à gauche c'est la fin de valdrakon et la passion comme je le disais au milieu de jimilo à savoir les agducs avec à droite donc ce faisceau de lumière qui est le fanal de tir donc l'artefact enfin pas l'artefact j'ai plutôt le lieu le plus important des îlodragons le complexe ticton Uldorus donc vraiment le coeur de l'extension littéralement le fanal de tir c'est pour ça qu'il y a au dessus de valdrakhan aussi pour rappeler le sentiment de supériorité ouais les titans sont au dessus de toi ce genre de choses et au final le comment dire le fanal de tir on va avoir quelques quêtes autour de de la de la zone et un peu sur les donjons notamment par le monsieur caillou coranos mais ça va être quelque chose de comment dire de d'assez éparce au final c'est vraiment très très peu de choses le donjon est bien le donjon est bien les salles de l'imprénation je pense notamment à la race qui vont créer l'espèce de sephraque qui sont les reftis forgés par les titans alors je dis sephraque parce qu'ils ont le même modèle mais ils ne les ont jamais liés dans le lore peut-être un jour une nouvelle race forgée par les titans une nouvelle race forgée par les titans et au final ces trucs là ils ne les ont même pas tant développés que ça et ça se comprend en termes de place je dis ça se comprend dans le sens je comprends pourquoi ils s'en sont arrivés là c'est pas pour autant que je les sculte c'est à dire que ces rêves tirs d'un côté ils développent les monsieur cailloux comme coranos etc qui ressemblent à des statues grecques parce que les koa vania etc vous savez des gens qui n'ont pas trouvé la cinématique de dragonfly bien parce que ça fait pas ou alors que c'est littéralement pour essayer de faire plaisir à des vieux pour reprendre un modèle de venia de statue grec parce que regardez les mogu c'est des forgé par les titans mais différents là ça aurait dû être les rifties tout le temps en fait coranos aurait dû être une riftie ou un truc comme ça finalement non pour pas justement avoir ce côté c'est pas duo et de toute façon ces gens là on dit c'est pas duo donc bon c'est ça tu peux leur mettre ouais parce qu'au final de toute manière là dessus ils se souviennent même pas de ces statues grecques de toute façon grosso modo mais quoi qu'il en soit ces rifties entre les grecos les grecs et les gardiens draconiques qui ont déjà pas assez place bah d'ailleurs développer cette race forgée par les titans c'est ce qui fait que sûrement que pas mal de gens quand on fait le bilan de rien de fait sur ça ils vont se dire ah oui c'est vrai les rifties et puis même pourquoi il y a des méchants du coup bah en fait c'est le réveil il a été compliqué tout c'est en mode ouais en fait faut juste en taper quoi il n'y a vraiment pas très dur ce côté-là les machines sont déréglées tout ça attend je vais dire un point positif au moins il lui a on sait pourquoi ils sont méchants tu vois les là il y a non non c'est juste oh ils sont en plus c'est vraiment en mode ah oui d'accord ok enfin bon parce que c'est vrai que le fanal de tir le jeu s'en fout pourquoi on y prêterait plus attention que ça attaquons l'intro du raid et les pierres de voeux oui parce que pour le coup le caveau des incarnations a été greffé sur la zone de Thaldrasus et on se dit par rapport à ça comme on l'avait dit le transfert de la travée d'azur vers Thaldrasus a dû être fait pour complé le vide de la zone de Thaldrasus parce que comme on disait sinon il n'y a vraiment rien 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 alors que pour le coup il y avait vraiment une bonne base narrative à exploiter le coeur des aspects le fanal de tir le vol de bronze catastrophe et donc sur les pierres de voeux qui voient leur comment dire leur finalité dans l'intrigue et encore ça appelait plutôt à une suite avec comme tu dis l'entrée du caveau des incarnations primordiales avec la pierre de voeux originelle la pierre mère qui est au milieu et donc qui attend que les chefs de vol les aspects viennent se réunissent pour la réactiver pour récupérer leurs pouvoirs spectraux et ça y est ça fait les 5 lasers on a allumé les 5 gemmes du coup on peut allumer la gemme centrale la gemme mère et en fait il n'y a que Alexander qui se pointe du coup ça marche pas ouais et du coup Razaghet la regarde lui se foutre sa gueule littéralement se foutre sa gueule et va au caveau des incarnations primordiales d'ailleurs ce qui est ridicule parce que Razaghet depuis le début avait été plutôt bien décrit et tout là au lieu de foncer sur le caveau elle vient elle se foutre la gueule d'Alexandra puis elle repart je trouvais c'était pas terrible déjà techniquement la cinématique est dégueulasse mais en plus t'es en mode t'sais elle a fait 1 et puis elle s'en va j'entends c'est vraiment c'est ce genre de cinématiques qui comme tu dis ont un rendu pas terrible grosso modo sur ça Dragonflight ça a vraiment oscillé en gros parfois t'avais des cinématiques nouvelle génération là avec le moteur in-game bien fait et en même temps t'as les anciens les cinématiques à l'ancienne où c'est le PNJ personnage joueur qui regarde comme ça avec un regard vide de beau vidé là qui est en mode et Alexandra fait ça il regardera Zayat comme ça et donc derrière c'est le cher de poule je m'avance un peu par rapport à ça et on en parlera mais une fois qu'il y a eu cette incidence sur la pierre de vue originelle on ne parlera plus jamais des pierres de vue en fait pourquoi ils ont créé ça c'était pour qu'à la fin de Dragonflight peut-être aussi qu'il était prévu que toutes les pierres de vue ne soient pas réactivées à ce moment là et qu'à la finalité tous les aspects enfin les chefs de vol se présentent à la pierre et récupèrent leur pouvoir à Spectro ce qui est déjà fortement critiquable c'est remettre en jeu tout ce qui est cataclysme je crois qu'on avait prévu d'en parler plus tard mais ce qui était déjà nul à chier à la base mais ce qu'ils vont faire est encore pire donc bon avançons Razaghet qui a enfin trouvé le caveau ouais et donc après cette intro du raid qui au final est assez rushée donc Razaghet s'immerge dans le caveau des incarnations primordiales où sont retenus ces trois frères et sœurs donc ils sont retenus depuis depuis 20 000 ans et donc elle pénètre au travers de de la prison et on va retrouver ouais du mato la prison titan alors que c'est en cette les dragons qui l'est enfermé ouais c'est vrai la prison est complètement bâtie sur une esthétique titan alors que normalement comme tu dis on est censé avoir plutôt Neltarion et plutôt Maligo c'est vraiment qui ont participé à la consolider ça sent le changement encore une fois de une cinématique dégueulasse une intro raid ultra rocher parce que c'est censé être un chapitre de campagne dans une zone où je veux dire là si je vous dis c'est Taldrasus vous savez parce que vous y avez été mais regardez à quel point la zone derrière c'est vide il n'y a rien donc on rappelle elle ne te fait pas être là à la base tu sens le rattrapage au dernier moment je trouve quand vous voyez le côté magmatique comme on nous avait dit sur la travée etc tu sens qu'ils ont vraiment changé des choses et au final avec Khadgar et Kaleigos qui sont des personnages qui nous introduisent sur le raid parce que Alexstrasza elle est blessée à la hanche Nozdormu il a mal à la tête il est accablé par le poids de la destinée c'est ça c'est ce que j'allais dire c'était le truc que j'avais évoqué après c'est à dire qu'enjeu mais décisif du raid parce que là Razaghet est en infériorité numérique si elle ouvre les prisons les incarnations primordiales sont en supériorité numérique parce que même s'il y a 5 théoriquement aspects sur le papier il n'y en a vraiment que 2 originelles les autres n'ont même pas les pouvoirs d'aspect Kaleigos bon lui il a fait un rituel avec une statuette entourée dans du jambon il a dansé au milieu de la pleine lune mais c'est pas Maligos donc on va dire elle est 2,5 là si elle arrive elle réussit ils sont 4 et 4 quand tu vois ce que Razaghet a créé à elle seule c'est fini en fait théoriquement c'est fini mais bon ils n'ont pas trop le sentiment d'urgence tout ça tout ça alors Alex ce qui est très drôle c'est que il est évoqué qu'elle est blessée ce qui sous-entend une suite conséquence de la cinématique où elle affronte Razaghet qui est celle du rivage de l'éveil sauf qu'avec leur connerie de rattrapage bah du coup ils viennent de s'affronter pour la pierre de vœux à spectacle enfin affronter Razaghet est venue elle fait ah 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 sauf qu'Alex il parle jamais de sa blessure à ce moment là et donc au début du raid il rappelle la blessure d'Axtraza donc tu sens vraiment la cinématique d'avant la fausse cinématique là qui est en mode pour essayer de raccorder l'intrigue au bout de scotch mais en vrai il fallait pas le faire si c'est pour faire ça parce que là du coup ça pose plus de problèmes que ça n'en résout tu mets pas de truc et t'es en mode Razaghet a foncé dans le machin hors champ et putain merde vite faut qu'on y aille elle a fait des trucs pendant ce temps ça y est elle a trouvé la pierre elle a trouvé le caveau d'une éternation et Alexandra la dernière fois que tu l'as vue elle est blessée bah elle est toujours blessée là on l'a vue pas blessée qui se pointe toute seule sur la pierre à spectrale finalement bah en fait elle est de nouveau blessée c'est ça et donc du coup il n'y a aussi pas de raccord par rapport à ça en mode qu'on retrouve Edgar Calgos comme on l'a dit par rapport à la traversée azur qui est pas du tout introduit vis-à-vis de Taldrasus donc c'est vraiment des trucs qui s'emboîtent pas et qui n'aident pas du tout au sentiment d'urgence mais c'est incroyable par contre vraiment le pourquoi l'autre clan il vient pas littéralement c'est pas pour rigoler on a cité il est accablé par le poids de la destinée le mec c'est le moment où pour une fois dans sa putain de vie il peut agir et faire des trucs il nous fait il nous fait un cacamou bon on sait quel élo il est lui c'est vraiment bronze de chez bronze et donc bah du coup qu'il y a les Gauss Katgar qui viennent bon après là c'est le côté gameplay donc au final ils aident au début puis on les revoit l'aspectique de fin mais ils ont pas fait grand chose espérons un chronicle qui disent que non non c'est bien eux qui font tout bien sûr ouais pas les aventuriers mais bon ça va et par contre Razaguet n'est pas tout seul parce qu'on la voit du coup avec toutes les forces primalistes et ça on en parlera aussi un peu plus dans le raid je sais plus si on va parler vite fait de l'araignée ou pas du tout si si c'était le moment je te disais que c'était vraiment le moment primaliste ouais qui vraiment reprend dans cette idée mais cette fois c'est pas en mode copier-coller mais le bastion du crépuscule de cataclysme avec ce côté vous allez affronter le cultiste de la menace donc Kurok Chogal et comment dire et vraiment le côté aussi comment dire vraiment les armées de sectateurs ah oui 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 c'est vraiment c'est le raid le raid le raid armé de sectateurs même si là pour le coup comment dire c'est pas autant c'est pas de copie conforme à ce niveau là c'est vraiment juste le structure ouais si t'as raison c'est ça et on a beaucoup parlé de Kurok donc je pense qu'on peut avancer aussi là dessus parce que est-ce qu'on aura des réponses dans le caveau bah c'est encore pire c'est encore pire il dit rien et les seuls moments où il parle c'est façon alors les primalistes il y avait vraiment ce côté politique en mode libérez-vous regardez nos oppresseurs il faut se rebeller etc dans le raid Kurok devient juste un gros con de méchant en mode c'est pas grave si on perd quelques-uns sacrifiez-les de toute façon c'est l'effet du groupe il n'a pas beaucoup de lore mais sur ça le raid semble vraiment et il n'avait pas fait ça en fait il n'avait pas fait ça en fait au contraire c'était vraiment le côté c'est plutôt ouvrière version soulevez-vous camarade et sachez-le ce genre de décalage narratif ça peut très facilement se comprendre d'un point de vue technique puisque le raid est souvent l'élément qui le fait le plus en amont et donc quand vous avez un raid c'est le moment où vous avez les premières versions et donc c'est parfois pour ça qu'entre les donjons et raid on a du mal à se raccorder à l'intrigue parce qu'en gros suivant les évolutions narratives ça crée une sorte de décalage et s'ils ne sont pas repassés derrière le décalage est toujours présent même son modèle même son modèle il était assez stylé dans la cinématique où il ouvre la porte à Razaghet à la fin ça devient le Thorin Caillou à Gravalanche qui a vraiment un stuff primaliste très habituel en ce monde on a un autre personnage random du caveau aussi Eva on avait dit qu'on reparlerait de Corolles avec un personnage conseil primaliste qui est d'Athéa qui est une elfe de la nuit qui fait du vent et qui a vraiment les mêmes traits que Corolles la seule chose qu'il y a c'est effectivement Corolles c'est un pas de cheveux mais on sent encore une fois dans ce côté reliquat où il y a vraiment un côté c'est ça c'est des personnages clones c'est des doubles tu l'as dit des doublons et potentiellement vraiment elle aussi un arc annulé où elle aurait été peut-être infusée de Nara ou ce genre de choses en tout cas il y a vraiment ce côté doublon et le caveau des incarnations primordial sans vraiment en fait une sorte de découpage un peu à la truelle par rapport à ça il n'y a rien les personnages ne parlent pas ou ils disent des trucs vides le caveau est très vite par rapport à ça je sais que tu l'as bien apprécié en termes de gameplay par contre en termes de l'heure effectivement c'est assez enfin c'est même pas que c'est pas terrible c'est juste que c'est assez vide en général soit ils disent rien soit t'as courant qu'ils disent oui s'ils meurent c'est pas grave c'était les plus faibles et Razaghet qui arrive dans le monde d'Athéa en mode tu as échoué tu vas mourir mais au moins fais-toi péter avant de mourir c'était pas ça Razaghet c'était pas ça et ça aurait été plus compréhensible si c'était Corless elle a échoué une fois elle a rééchoué avec le conseil parce que c'est le boss conseil du coup tu te dis bon troisième fois voilà c'est bon ok on peut comprendre que Razaghet la punisse mais non vu que c'est pas le même personnage ça l'a fait juste passer pour une connasse en fait alors que Razaghet est vraiment un bon perso Dragonflight je trouve probablement le meilleur même oui complètement et je te laisse je te laisse continuer continuer je me permets de parler de l'araignée puisque après on va enchaîner sur plus gros encore un des boss d'ailleurs pour vous donner le sentiment de ça aurait dû se passer dans la travée est une araignée de glace que les gens avaient globalement bien apprécié en termes de mécanique qui est assez sympa ce genre de créature vous le voyez spécifiquement uniquement dans le sud-est uniquement dans le sud-est de la travée d'azur qui vous sert à vous introduire en fait cette mécanique des araignées de glace et donc le raid fait vraiment une sorte de suite narrative par rapport à cette intrigue je crois que c'est une quête union d'Akara et Kirinthor donc c'est vraiment un régal même voilà et après pour pour la reste la fin du raid donc on affronte les différentes forces primalistes et on les bague glosso modo mais trop tard Razaghet a réussi à libérer ses frères adresseurs ouais et quel combat par contre parce que je suis désolé mais le gameplay ouais pardon vas-y vas-y non t'inquiète vas-y non non c'est vrai que je devais en parler après mais donc les incarnations sont libérées donc de gauche à droite vous avez Viranoth la glace Iridicron la terre et Firac le feu et on les voit déjà comment dire se présenter dans leurs différentes personnalités même à l'époque si on faisait attention aux phrases vraiment dans ce côté Viranoth qui se soucie de la sœur qui vient de tomber au combat Iridicron pas à ce moment là pas à ce moment là si si rappelle toi sur ça ah oui c'est vrai j'ai oublié notre sœur qu'avez vous fait tout ça tout ça Iridicron qui a ce côté très posé etc ce genre de choses et Firac qui à ce moment là il a déjà sa tête prédatrice en mode je vais tous vous défoncer sale bâtard oui il y en a une qui pleure sa sœur l'autre qui dit on va se venger et Iridicron qui arrive à la fin en mode en mode les titans vous allez payer mes colères plus froides là où Firac c'est vraiment et te définissez déjà orangine à rouge on te définissait déjà leur personnalité dès l'époque par rapport à ça en gros sur les axes qui vont se poursuivre par la suite sur leur développement à tous les trois et donc vraiment les trois quand ils arrivent avec leur libération ça marche vraiment bien pour le coup là vraiment comme tu disais un ressenti de puissance sur leur leur libération et là pour le coup les cartes sont rebattues la menace est dans la place et on a peut-être réussi à battre une incarnation après un combat très difficile mais là les choses sérieuses commencent et la conclusion était ultra satisfaisante parce qu'il y avait déjà sept scénatiques qui étaient en bon état on va dire et juste après t'avais l'épilogue de la 10.0 en mode tu fais ton tu fais ton résumé aux deux connards qui sont pas venus ou même aux autres parce que bon il n'y a encore que deux connards à ce moment là le vol noir a pas fini ces trucs du coup tu fais le résumé aux deux autres connards l'autre accablé par la destinée et à ce moment là c'est super intéressant ce que dit Alex Trasa et ils sont vraiment en mode préparons nous parce que ça va faire mal on a galéré contre une incarnation là il y en a trois ils évoquent quand même le fait qu'ils viennent de se libérer je sais plus exactement comment on s'est dit c'est pas aussi propre que ce que je vais dire mais en gros ils vont se cacher le temps d'être prêts ce qui sous-entend et c'est dommage que ce soit sous-entendu mais ils viennent de se libérer de 20 000 ans de prison ils sont pas encore au summum de leur forme Razaghet a eu tout le temps du pré-patch etc pour se relancer eux ils ont pas encore eu ça ce qui aurait pu permettre d'avoir un équilibre de puissance en mode ils sont en superité numérique mais affaibli donc l'équilibre est un peu respecté mais c'est que du sous-entendu et donc c'est c'est le problème Dragonflight quoi soit c'est pas dit soit c'est sous-entendu du coup y'a rien et par contre pour en faire des selfies et tout là y'a du monde mais c'est aussi nos adieux aux meilleurs personnages de Dragonflight prend moi Razaghet qui tire sa révérence après pré-patch plus 10.0 et on le sait le patch de base d'une extension c'est celui qui est le plus fourni on va revenir après dessus mais c'est là où y'a le plus de contenu et clairement elle a été même nous avec Eva on est en mode ils ont tellement réussi le personnage comment vont-ils faire maintenant qu'ils doivent split le développement d'Razaghet en 3 personnages les 3 autres incarnations et on se disait putain ça va être compliqué Razaghet a réussi son plan même si elle a perdu la vie pour faire ça le combat madre de dios le combat Razaghet alors je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé très long du coup mais on peut dire ce qu'on veut le fait qu'il y ait une phase interfase phase interface tu sens que t'affrontes un monstre tu affrontes un monstre de puissance et même si tu joues en LFR oh putain c'était pas facile c'était du coup je trouve que vraiment le personnage que ce soit d'un point de vue gameplay et les mécaniques étaient super cool à tel point que les autres vont juste lui piquer ses mécaniques d'ailleurs mais les cinématiques elle a eu plusieurs cinématiques elle a eu le droit à une CGI sa construction est de même facture de même qualité et même dans les moments ratés où il faut faire des raccords chelous face en Vactros c'est réussi sur le personnage toute sa construction tout au long du pexing où elle fait des erreurs elle est pas parfaite mais d'un autre côté stratégiquement elle est forte et elle sait quand à attaquer quand pas attaquer et elle fait quand même des erreurs elle est pas parfaite comme le geôlier dans Shadowlands plus le côté politique de son discours et le côté libération l'objectif s'affranchir des titans franchement merci madame merci madame ça rappelle un peu la Echina Mop en mode bon la Echina c'est différent parce qu'il avait été teasé à 10.0 teas avant et il a son apothéose sur l'avant dernier grand patch alors que là c'est seulement en un patch et surtout quand on part d'origine ouais tu penses pré-patch elle est quand même très importante dans le truc drag-tear et tout mais en tout cas quoi qu'il en soit par rapport à ça plutôt fort pour un proto-dragon de foudrin parce qu'il faut voir on partait ouais clairement on part de très loin et très bonne réussite aussi d'un point de vue de construction de méchant c'est le premier méchant de WoW je trouve qui enfin c'est pas je trouve factuellement qui est pas dans la zone sauf la dernière tu sais la cinématique de la pierre où là c'est ridicule on dirait Artha ça vaut tel cas mais tu sens que c'est un raccord nul mais sinon quand elle débarque dans une zone s'il y a une raison soit elle est bloquée soit elle réussit et même quand elle réussit elle faut potentiellement elle en tire avec trop de pertes donc il faut qu'elle se replie enfin il y a une cohérence dans ses mouvements et ça c'est cool c'est vraiment vraiment cool c'est très bien et pourtant la plupart des méchants comme ça comme le geôlier comme Sargaras et tout sont souvent en gros on aurait pu avoir un Dragonflight où Kurok est la menace principale sur le premier patch deuxième et c'est à la fin qu'il libère Razaghet non là c'est dans le pré-patch que Razaghet le potentiellement méchant de fin d'une extension libérée et ils ont réussi à ne pas saboter pour autant son développement non vraiment bien joué vraiment ils ont réussi à se concentrer comme il fallait pour le coup sur le personnage et donc derrière la suite se prendra avec ses frères et soeurs exactement on a l'évoqué derrière effectivement sur le côté des seigneurs élémentaires parce qu'effectivement les incarnations primordiales comme vous l'évoquiez c'est vraiment c'est une réédite des seigneurs élémentaires mais comme on a pu le voir avec Razaghet ils ont bien repensé la chose avec le fait que ce n'est pas un alakir bis ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de différent parce que quand tu vois le reste c'est presque oh elle a une fille qui a une grande épée machin enfin ils auraient pu faire la lave du cherche-vent en mode clin d'oeil d'abruti sans aucune subtilité ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait non vraiment ils s'en sortent vraiment bien par rapport à cela et par contre un truc qu'on peut évoquer directement c'est que par contre les seigneurs élémentaires ne sont pas du tout évoqués impliqués à ce stade là dans l'extension des questions de lien à part les éléments que chantent c'est fini genre on a pas d'info on avait en mode des primalistes qui parlaient à un moment donné des terres de feu etc qu'on comprend qu'on comprend que les élémentaires c'est assez logique mais malgré tout c'est bien de le préciser que les primalistes invoquent viennent des différents plans prison c'était dans le pré-batch donc chose plus disponible aujourd'hui ouais mais à partir de là par contre on ne comprend pas du tout leur relation avec les seigneurs d'élémentaires elle n'est pas expliquée et c'est super important facile et vital pour la compréhension des incarnations sachant que c'est un peu leur motif de libérer revenir à leur étape enfin c'est tu peux pas reprendre tout même potentiellement certains de leurs objectifs de se libérer et là pour le coup ça n'aurait pas été en mode façon en mode Falstad ou Plein d'Honor etc là c'était un raccord de la continuité de l'horstique important et tu les rehausse et tu les rehausse même en mode non ce sont vraiment les dieux élémentaires les cartes qui ont infusé la puissance tout ça tout ça en un temps donné parce que même si depuis Teradras et Népiolence on est gentil on parle de milliers d'époques donc les gens ont le droit d'émettre des décisions différentes au cours de leur vie d'être à l'époque dans un état de bédicisme etc et même d'être affiché parce que c'est dans le côté de Blizzard ou sèche-le il y a vraiment cette poursuite narrative de ce côté de Shadowlands où en gros ils pensent malgré tout leur extension très cosmique c'est à dire que là ce qu'on voit avec les incarnations primordiales c'est vraiment c'est les forces élémentaires qui elles comment dire sont un peu les punching balls entre l'ordre le vide tout ça tout ça qui ne veulent pas se laisser abattre et donc là les forces élémentaires disent non à l'ordre et on était là avant voilà puis en plus on est les vrais habitants d'Azeroth tout ça tout ça donc reprendre tout sans les mettre alors que c'était aussi un moyen d'expliquer leur pouvoir c'est vraiment triste et du coup l'absence des chamanes aussi ouais tout à fait parce que derrière si on parle des éléments on peut s'attendre à ce que le cercle terrestre tombe toujours pointe son nez par rapport à ça et que c'est un réel sens là pour le coup l'extension s'est faite dans sa quasi-intégralité sans la présence des chamanes vous allez bien sûr avoir 2-3 pnj du cercle terrestre etc mais c'est même pas plus que ça en mode traité par rapport avec l'orgien les éléments c'est rigolo il t'a dans l'escalade ouais sérieux et c'est pire pire que ça les éléments se déchaînent quoi pire que ça pour le dernier événement tu sais que sont les le moment où tu creuses et tout leur événement de con pire que ça ils en oublient et ils font un contre son camp en fait je pense les archivistes ouais les archivistes ou ils utilisent des élémentaires comme des esclaves c'est littéralement le propos des primalistes en mode les éléments c'est pas tes potes ce sont des êtres vivants et les archivistes ils les sortent de leur pokéball en mode aide moi à miner moi j'ai pas envie de miner et t'es en mode mais c'est pas ça le chamanisme c'est l'inverse du chamanisme ça t'es littéralement en train de réduire en esclavage ton élémentaire c'est c'est plus un truc de magicien c'est pas un truc de chaman les chamanes au contraire et accessoirement le chaman il invoque pas un putain d'élémentaire d'eau pour faire sa toilette c'est censé être une divinité un être supérieur il l'invoque et c'est pour quelque chose qui on va dire est pour le bien commun c'est pas oh bah là je pue un peu de sous les aisselles vas-y mets moi un petit peu d'eau là non c'est pas ça en fait le chamanisme c'est si nul c'est vraiment nul et je te laisse parler de de trucs nuls on va parler donc là dessus maintenant de ce qu'on appelle la campagne de renom qui normalement se passe avant le raid mais là ça nous paraissait mieux dans notre construction de bilan de vous en parler maintenant sur les quêtes autour de tir le gardien tir celui qui a baigné enfin c'est pas lui qui a baigné les aspects parce qu'au final les aspects ont été bénis par les titans et leurs gardiens étaient les intermédiaires mais en tout cas tir est vraiment celui qui a chaperonné les dragons pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont et vous avez donc une suite de quêtes qui démarrent autour de tir avec comment dire les une quête qui fait très gameplay avec des gobelins qui démarrent à bricoler une machine des titans et dont on a besoin en gros de faire fonctionner avec les étincelles de tir en gros les étincelles c'est une ressource d'énergie qu'on va récupérer un peu ça et là dans la zone qui est considéré cette quête très gameplay dans la campagne principale de l'extension de Dragonflight au final on en parle un petit peu et très vite ça va être complètement abandonné donc c'était nos premières évocations de tir mais qui étaient très bizarres en termes de construction et au final on va y revenir bien plus tard sur tir et cette quête là aujourd'hui fait vraiment très anomalie avec cette histoire de gobelins vous savez Malga j'en ai parlé de la quête des étincelles tant que t'étais pas là j'ai repris un truc au miel voilà j'ai évoqué du coup cette quête très étrange et par contre là on arrive par la suite sur des éléments narratifs beaucoup plus concrets vis-à-vis de tir au début avec ces espèces de vagues évocations de cette machine des étincelles on sait pas trop où ils veulent en venir et au final on ne le saura jamais parce qu'en fait derrière c'est un truc sur lequel on revient pas par contre ça sent le truc annulé aussi et dégagé par contre à un moment donné les aspects nous parlent de tir pour dire pour récupérer nos pouvoirs à spectraux en réalité on a besoin donc que comment dire on a besoin des disques de tir comme ça le truc vous avez le pouvoir le truc volé par le vol infini et donc là ça y est enfin vous comprenez à la fin de la 10.0 avec la campagne de renom après le raid quasiment je crois que le raid se passe après je sais plus trop même mais grosso modo c'est à la fin de la 10.0 vous dites ah mais en fait c'est pour ça qu'on va ou de la manne et c'était dans le codex du donjon récupérer les disques de tir et c'est à la fin de toute l'intrigue où les dragons disent en fait il faudrait aller enquêter du côté de la manne ah et finalement on aurait bien besoin des disques de tir c'est même tir lui-même qui dit regardez dans cette écaille d'argent j'ai gravé mes mots si jamais je venais à mourir lisez ce message et il est mort c'est aussi cette quête qui t'incite à aller faire le donjon pour flinguer le pauvre Erideus le méchant le pauvre la pierre morte le pauvre gardien qui se fait tabasser tellement de fois durant l'extension mais en tout cas et à partir de là on commence à avoir un peu des quêtes vis-à-vis de tir et on sait pas trop où ça va là pour l'instant c'est en mode oui alors en fait j'ai donné un artefact aux aspects pour qu'ils se souviennent de moi les cahiers d'argent et il faut récupérer le disque de tir mais en fait le vol d'infini a piqué le disque de tir et on en reste là pour l'instant un peu en suspens sans trop savoir où est-ce que tout cela va nous mener et à la 10.0 il commençait déjà à teaser le fait que tir il y avait la réplique il me semble ouais c'est à dire que là on commence à reconstruire le corps de tir et qu'en gros si tu glissais le disque comme une mémorielle en fait ce serait comme une sorte de processeur ou de cerveau bah c'est y'est le mec pourrait revivre est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est débile parce que c'est un délire de tu vas récupérer du titanium là et hop boum là c'est titan c'est bon tu reforges ton titan tu prends tes pièces de lego et hop c'est bon tu as reforgé ton gardien du coup tous les gardiens morts on peut les ressusciter en fait il suffit d'avoir une banque de données et c'est bon vous allez me dire ça a déjà été fait un peu avec le Mimiron merci j'allais dire le super Yigui Nivelle mais Mimiron il a des séquelles il se souvient plus de rien il ressemble plus du tout à ce qu'il était c'est une pâle copie de ce qu'il était oui c'est ça là alors je vais trop vite mais ça sous-entend qu'en fait non non ils peuvent être raies à tout moment et ça fait un peu peur aussi quand tu te dis qu'Isera à tout moment elle peut être raies à ce moment là t'es en mode oulala oulala où ils vont parce que où est-ce qu'ils vont il y a d'autres campagnes de renom tout à fait au delà de la campagne de tiens en gros la campagne de renom de Dragonflight est assez dégueulasse même le chapitrage des quêtes de fin c'est n'importe quoi très très bordélique parce qu'en gros vous avez 4 types de renom le Dracaré les Centaures les Rois ça on en parlera en conclusion à la limite les Concordats mais quoi qu'il en soit en gros les chapitres en fait sont un peu dans les autres parce que ça c'est un peu tu sens l'annulation finalement on change enfin c'est bordélique et rien n'est raccordé ensemble et en fait parfois tu vas avoir la quête de tir puis ensuite t'as une quête avec le vol vert puis ensuite c'est la suite de la quête de tir parce que le vol vert du coup il n'y a pas de quête de renom pour les Centaures et la zone vol vert du coup c'est dans le Concordat là où il y avait les trucs de tir c'est le foutoir incomplet ouais et donc ça peut le sembler être le foutoir aussi dans nos explications mais en réalité c'est aussi le foutoir dans la campagne de renom par exemple tu pourrais penser aussi au renom des Roars qui se retrouve dans la même campagne avec donc les relations diplomatiques entre les Roars du Nord et les Roars du Sud parce qu'en fait les premières tu es sympa mais quête secondaire cool mais tu te dis mais qu'est-ce que ça fout dans ma campagne de renom enfin c'est dans tes quêtes de fin de contenu et tout et accessoirement en plus c'est les premiers Roars que tu as vu techniquement parlant puisque c'est des Roars que tu as vu dans les rivages de l'éveil mais en fait on ne sait pas pourquoi ils sont là et tu n'as la réponse qu'à la fin de la campagne de renom c'est vraiment très particulier c'est parce que c'est presque comme si en fait pour eux tu ne pouvais pas faire une quête secondaire après ce n'est pas pour demander plus de quêtes vanniesques mais je veux dire avec le dragon riding et tout ce n'est pas très compliqué de retourner dans la travée azur pour avoir l'histoire tu vois des Roars en quête secondaire tu vois et effectivement à partir de là comme tu l'évoquais la quête de renom à la fois entre entre tirs qui potentiellement pour revenir alors que le principe de base c'était son sacrifice plus le fait que la quête du volvert c'est Isera son sacrifice bon en fait on va aller la voir en chat de lance tout ça et on la ramène et on la ramène et t'es en mode à ce moment là moi j'étais j'étais positif toi t'es en mode oh putain ils font n'importe quoi ils vont la ramener moi je t'en mode non ils vont pas la ramener finalement j'ai eu raison mais comme j'ai eu tort sur tout le reste au niveau des res on n'est pas passé loin du drame et accessoirement du coup pour tu parlais vas-y et là tu vas enclencher sur la parenthèse peut-être sur les événements ouais non mais pour c'est vrai que la disparité d'importance de quêtes avec des quêtes secondaires dans les quêtes principales les quêtes secondaires dans le renom c'est très 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 étrange ouais les quêtes particuliers avec le dracaré où tu apprends plus de choses sur tir avec le fait qu'au final ils jouent au petit chimiste avec les dragons mais qu'au final les dragons n'ont jamais une présence une conscience de tout cela qui fait co au livre d'uldaman vis-à-vis de comment ça s'appelle galacron etc face cette partie là de dragon flight ça n'a ni queue ni tête c'est vraiment c'est un empilement de trucs et il faut essayer de s'y retrouver derrière et les gens qui s'y retrouvent pour moi c'est que vous faites votre tambouille dans votre côté et vous collez les morceaux ensemble parce que bizarre ne l'a pas fait sauf qu'il colle pas ensemble donc tu vois que ça colle pas ensemble mais oui on s'est permis une petite parenthèse sur les événements la soupe avec un image plutôt cartoon enfantine mais pour le coup on en retient un événement plutôt quelque chose de très positif sur ces événements journaliers de culturel spécifique aux différents peuples qu'on rencontre sur les îles aux dragons c'est vraiment la logique qu'ils ont donné c'est-à-dire de regrouper les joueurs à un point donné pour un événement culturel d'une espèce j'allais dire ça faisait quête journal de vanillat mais là tu vois plus en mode avec des moyens actuels et au moins on améliore le world building on a des choses à dire grâce à ça et en même temps ça te sert pour le gameplay sans être indispensable et en même temps ça te permet d'avoir parce que un MMRPG c'est quand même un truc multijoueur et donc d'avoir un regroupement de joueurs sans pour autant passer un mauvais moment j'ai envie de dire et du coup c'est super immersif et la plupart des événements ils sont quand même très très cool je trouve ouais et on peut les citer comme ça effectivement la chasse des centaures la soupe des roars on a aussi en tête il y avait quoi c'est des dragons noirs la caravane la caravane Elag le clan centaure mineur qui est le corps Elag vraiment génial vraiment très immersif globalement ces événements là qui sont des bonnes features de l'or à tel point pire que ça que certains joueurs je pense à Trauma bien sûr mais même à EOEA étaient en mode mais ça là c'est trop bien pourquoi ils le font pas avec nos races jouables à nous imaginez une caravane de Toren et d'Ork avec les Kodo façon War 3 là où tu dois et du coup il y aurait une attaque des attaques de Hurand des attaques de machin ou dans une extension qui en ce moment là est PVP imaginons sur et bah hop là c'est des attaques de l'alliance sur la caravane inversement t'aurais t'aurais t'sais une je sais pas un rayon de mes versions hors d'alliance ouais mais non mais enfin ce genre d'événement par exemple pareil truc con mais t'sais très fantasy la forêt d'Helwin t'as une caravane avec des chevaliers qui l'entourent pour tu vois protéger les marchands etc boum attaqué par des gnolls ou des bandits pas forcément des défias juste bandits c'est facile à faire et ils ont ce truc là pour pouvoir le refaire donc ça pourrait vraiment amener des des bonnes choses pour le futur ouais c'est ça avec des races qu'on joue et qu'on connait et avec le côté culturel vous savez donc ouais globalement c'était plutôt une très bonne chose ça rappelle vraiment la mécanique des assaut quoi et de de te regrouper les joueurs comme ça et de trouver d'autres manières de penser la manière de regrouper les gens pour pour un événement en particulier exactement ils sont maintenus quoi grosso modo dans toute l'extension et l'innovation de Dragonflight également la roadmap les feuilles de route les feuilles de route en gros on apprenait au fur et à mesure à à savoir ce qui nous attendait même si c'était pas trop détaillé parce que malgré tout ils pouvaient pas trop en dire mais ce qui sachez-le est très pratique pour un bilan pour histoire de pas oublier des choses ça nous a bien aidé ça nous a clairement bien aidé et d'ailleurs on va avancer un petit peu on a on a beaucoup beaucoup et c'est normal la 10.0 encore une fois c'est très lourd c'est du gros truc j'allais te demander est-ce qu'on sera capable de tout retourner aujourd'hui compliqué peut-être compliqué mais on peut peut-être déjà finir jusqu'à la 10.1 avec le comptoir une feature majeure au final lag and flight ouais le comptoir donc qui est arrivé en 10.0.5 jamais présenté comme tu dis comme une feature majeure même si c'est comme ça qu'on le retiendra avec cette possibilité lorsque vous vous connectez tous les mois à World of Warcraft d'obtenir donc une monnaie qui s'appelle les deniers et de pouvoir en obtenir davantage avec des objectifs mensuels pour obtenir des outils non indispensables aux jeux des cosmétiques des montures des mascottes et vraiment comme tu dis c'est une feature qui pourrait être vendue comme une feature d'extension mais ça ne l'est pas et qui arrive sur un tout petit patch probablement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir ça c'est un truc de la nature c'est une extension elle rappelle un peu Wood en déploiement des problèmes beaucoup de bugs on n'en a pas trop parlé mais le lancement de Dragon Flight beaucoup 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 de bugs ouais vraiment c'était une extension compliquée certains j'entendais je crois que tu en parlais un peu avec Kouza il disait c'est comme ça pour toutes les extensions Dragon Flight quand même ont ressenti au niveau bug c'est quelque chose c'était une sacrée couche à ce niveau là et donc ouais pour ce qu'on imagine probablement sur le comptoir c'est qu'à l'origine ça aurait dû sortir en feature d'extension et c'était data mining des Shadowlands il y avait on pouvait jouer à la bêta et tout et finalement non et donc sûrement qu'ils n'ont pas pu le sortir à temps et donc à ce moment là ils le sortent en 10.0.5 donc un patch un petit patch donc quelques temps quand même après la sortie d'extension c'est à dire après le raid etc donc voilà et vous verrez qu'on parle de ça du comptoir alors que c'est pas un élément de leur sur la chose c'est parce qu'ils vont fonctionner comme ça dans leur manière de découper pour pas mal de points de l'extension ouais puis quand même faire du lore pas tant que ça mais quand même à certains moments plus un côté comme tu dis esthétique vraiment ce côté événementiel quelque chose qui fait très inspiration MOBA League of Legends notamment qu'on a pensé avec des skins estivaux des skins de Noël des skins ce que Hugo faisait déjà avec ses fêtes Halloween ce genre de choses mais là ils vont pouvoir l'appuyer avec des skins et parfois des éléments de lore ou de connexion qui peuvent bien marcher pour les transmo notamment dans le domaine du RP sur lequel Dragon Flight va apporter beaucoup de bien bon point ça vraiment de Dragon Flight les skins alors on a vu les primaires listes dégueulasses mais à côté de ça énormément de points pour des apparences et autres et notamment le comptoir pour le RP et même avant le comptoir c'était déjà très fourni en apparence plus fantasy on va dire et moins yolo en termes d'apparence et là dessus c'était cool par contre le comptoir amène aussi et on va pas revenir dessus on en a déjà beaucoup parlé sur ta chaîne du coup en VOD et autres avec toutes les soirées comptoir et les discussions de comptoir et autres et le fait aussi que le comptoir reste un cheval il faut garder à l'esprit que ça reste un cheval de 3 en termes de microtransactions et de tout ce qui implique tout ce que ça implique et toutes les saloperies qui peuvent se greffer à ça donc retour à l'un des meilleurs patchs dans la planète non j'ai connu retour aux confins interdits vente du rien avec du pas grand chose Eva ouais le patch 10.0.7 de la planète une nouveauté pour cette extension c'est qu'ils vont faire en sorte que on connait les patchs majeurs la .0 la .1 la .2 vous connaissiez déjà des semi-patchs des patchs mineurs avec les .0.5 et bien là on arrive au .0.7 que Dragon Fight va développer tout au long de l'extension qui sont en gros les patchs qui précèdent les patchs majeurs et il faut plus les voir comme des sortes de pré-patchs de patchs majeurs pour éviter la douche froide qu'on peut se prendre parce que le retour aux confins interdits c'est donc le moment où on peut accéder de nouveau à la zone de départ des drag tears ou là cette fois que vous soyez drag tears ou pas vous pouvez aller aux confins interdits l'idée c'était que Razaghet par sa magie avait bloqué l'accès parce qu'il y avait des tempêtes de foudre et la mort de Razaghet a libéré l'ouverture l'ouverture et donc là on y va nous ainsi qu'avec la cinématique de lancement on sait que les incarnations et la flamme fracturée encore eux ils vont pour rechercher des choses relatives à Meltarion c'est pour ça qu'à l'époque on avait fait la présentation sur Sarkaret le chef de la femme fracturée parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils ont vu cette thématique ils se sont dit mais c'est qui lui c'est normal c'est le mec qui crie très fort au fond mais on l'entend pas ce qu'il dit et on s'en fout donc derrière on parlera de la 10.0.7 qui reste assez légère parce que sinon pour le coup c'est vrai que la 10.0.7 c'est un patch très 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 léger en termes de l'or pour le coup mais il y a même mon gameplay t'avais l'anneau à récupérer absolument tu peux revenir peut-être sur le visuel sur la présentation des features t'avais l'anneau et t'avais 2-3 trucs des mises à jour de classe des reworks et autres mais c'était surtout du gameplay et pas des trucs extraordinaires on va reparler des armées ancestrales ne vous en faites pas et il y avait aussi cette quête on se concentre un point détaillé sur les armées ancestrales on n'a jamais autant parlé de gameplay mais on va avancer parce que mais Furlbox aussi vite fait ouais une suite de quêtes rajoutées à la travée d'Azur en .1 en .0.7 d'une suite de quêtes de réputation spécifique qui aurait pu clairement être juste dans le pex de la travée d'Azur mais qui rajoute après on pourrait se dire en mode oui mais c'est cool ils alimentent la zone etc pour le coup ça fait vraiment plus une sorte de rajout qui n'a pas vraiment lieu d'être sur le moment encore une fois ça fait truc de ne pas finaliser traduction où en fait on va faire un outil de traduction pour les Furlbox parce que c'est des sauvages on ne comprend pas quand il parle avec vraiment un point classique je ne vais pas aller trop loin là-dessus mais grosso modo sachez que cette réputation Furlbox c'est du loup Vanilla à fond les ballons puisque à Vanilla vous aviez une naine dans le berceau de l'hiver qui faisait des recherches sur les Furlbox notamment pour essayer de les comprendre et là il s'appelait Donova entre neige je crois quelque chose comme ça et là à Dragonflight on a son mari qui fait des recherches sur les Furlbox pour comprendre comment il parle donc c'est directement comme la quête à Vanilla etc comme un classique c'est ça incroyable on n'apprend pas plus de choses sur les Furlbox ce genre de choses c'est vraiment dommage à tel point pour vous donner une idée on a parlé de la Travée d'Azur alors qu'il y a les Furlbox on tape sur les Furlbox etc mais il n'y a rien à retenir comme d'habitude c'est vraiment c'est les Furlbox c'est grosso modo ils visent les joulements et certains sont corrompus aller les buter et c'est tout voilà de cette traduction on en retire enfin de cette feature on en retiendra non plus pas grand chose et c'est un copier-coller de classique et là on va y arriver de plus en plus on a déjà commencé à l'ouvrir et ça arrive de plus en plus donc on a déjà parlé de Sarkarys la Flamme Fracture on l'avait mis avant mais il fallait les introduire parce qu'ils sont à la Travée d'Azur mais c'était ce qu'on voulait dire là donc on va avancer sur notamment le retour des Dragteers sur les confins d'interdits parce que c'est leur moment d'un point de vue l'or et comment dire et donc vu que la zone est vide du coup les Dragteers ont peu d'avancer au final ce qu'on peut vraiment résumer par rapport à ça c'est Ardental qu'on développe avec le retour de Cornébène Palade pendant toute la 10.0 là il revient comme une fleur et on n'a jamais aucune explication par rapport à ça il était là avec l'intro des Dragteers les Dragteers reviennent il est de retour c'est ok et vraiment c'est complètement gratuit alors qu'il y a eu tout l'arc vol noir que vous avez vocé sur les rivages et pas d'explication de pourquoi il n'était pas là bien sûr évidemment et au final derrière cet arc là va sur vous tout servir à mettre en place la relation Cornébène-Ardental qui commence à se faire mutuellement confiance et que Ardental constate à quel point Razaghet est en train de mal tourner non non même si j'ai dit Razaghet Sarcaret pardon parce que bon il y a des haïdettes à quel point Sarcaret est en train de mal tourner et au final Sarcaret est un méchant assez mal écrit par rapport à ça on avait quitté les confins interdits où il rejetait tout ce que représentaient les dragons etc en disant que tout n'était que mensonge etc et là au final on le retrouve limite si on ose dorme en mode les aspects allez tous vous faire mettre à commencer par le vol bleu puis on finira par le vol noir c'est vraiment dans la hiérarchie c'est il y a les trois connards je les tue lui Baligos il nous a enfermé c'est pour ça qu'on les retrouve à la Travée Azur et je veux détruire toute leur oeuvre et le pire de tous c'est papa qui nous a trahi cet enfoiré ouais on revend enfin interdit et là il est en mode je veux récupérer l'héritage de mon père tout ça en bon à Protos il arrive sur ailleurs il fait nous allons récupérer notre héritage c'est en mode mais j'allais dire Artanis mais c'est Starcares et donc du coup et en plus on le retrouve par rapport à ça confronté à Ardental qui elle est en mode non ne soit pas salaud c'est méchant d'être salaud c'est méchant d'être méchant et le pire grosso modo c'est le moment où ça je pense que tu allais partir sur ça avec Ardental son nouveau groupe tout ça grosso modo l'idée c'est d'Ardental dans son arc narratif des directeurs qu'on n'a pas trop établi c'est que elle elle va perdre tout son verbe c'est la commandance c'est la squamada d'un vol d'un verbe pardon et l'a perdu tout le monde dans son verbe c'est le truc c'est en plus ça permet narrativement d'avoir un verbe il n'y a plus personne et comme ça avec une seule et c'est l'archétype des vols normand et en même temps ça l'a rend dramatique parce qu'elle a perdu tout son vol et donc on la retrouve aux confins d'un tardi avec une nouvelle équipe avec plein de mâtières nommées tout ça tout ça et qui leur crée pour l'occasion etc en mode c'est un nouveau verbe etc deux minutes plus tard tout le monde est mort et puis archétypale au possible c'est bonjour je suis gentil ah oui d'accord ok oh non je suis attaqué par le méchant ah ok d'accord c'était Marion c'était rapide quand même et donc si et là t'es en mode t'es en mode mais je suis censé avoir de l'empathie pour ce personnage que je connais pas c'est c'est vraiment naze et surtout que t'es en mode tu vois je trouve même que en fait en refaisant exactement pareil ça détruit toute l'implication qui avait été créée au début elle a créé son merde et là on repère et on connait même personne donc du coup t'y crois plus ça te décroche en fait t'y crois même plus en fait complètement et donc à part cela à part ce côté ardenthal sarcarette au final c'est la fin de l'intrigue de j'allais dire des retours aux confins c'est vraiment la cinématique au final où on a le plus d'informations de l'heure c'est à ce moment là ou des swings c'est après c'est à Zaralec ou pas que on retrouve les pour moi le côté radio pour moi c'est c'est Zaralec ok ok parce qu'on retourne aux confins il me semble dans la quête ouais tout à fait parce que bon putain le passage connaissez vous l'URSS connaissez vous le méchant des swings et bien il a un mégaphone et c'est vraiment un soviétique quoi mais bon il balance vraiment des ordres très très méchants il est très très vilain le rouge et un petit point avant de terminer sur la partie vraiment des confins t'inquiète tu peux laisser les trois incarnations c'est vraiment toute la mécanique des caveaux de Skera pour récupérer des morceaux de l'or encore une fois abominable tout le monde a fait bon j'attends le point j'en ai rien à foutre de ça quoi c'est il y a vraiment eu une baisse de régime et on l'a senti sur tout le contenu ouais parce qu'au final la perspiration elle est pas si mal en termes de l'or avec tout ce qu'on va pouvoir évoquer sur les incarnations tout le fait de parler de Zaralec et d'Aberus exécution tu meurs quoi vraiment il y a un point aussi qu'on va évoquer par rapport à Zaralec tu regardes juste la scématique et ça suffit t'as pas besoin de faire un reste tu peux passer à autre chose parce que clairement tu rates pas des masses de trucs j'allais juste évoquer dans toutes les informations de l'or où il y a pas mal de trucs pas très intéressants globalement sur les confins interdits il y a des choses super importantes c'est le bouquin qui disait tout simplement le retour de Xalatat et toute l'extension The War Within avec le bouquin sur les Nagas qui nous parlait déjà en gros on ne savait pas à l'époque parce que c'est écrit un peu à la façon d'Ignath avec des trucs cryptés etc ce genre de choses mais effectivement c'est le moment où on commence à nous parler de la messagère qui va aller du coup ramener un peuple ancien tout ça tout ça toujours bouquin caché etc vraiment l'optique par rapport à ça donc c'est important de le citer parce que vraiment l'origine de ce livre ça voudra dire que The War Within aura été pas mal utilisé au final par Dragonflight est-ce que c'est vraiment la manière la plus saine avec ces bouquins cachés comme ça non non pas trop non et accessoirement au final tu parlais de tu parlais de ça mais il y a aussi la dragon noire je crois qui est commencé à évoquer bah c'est les quêtes de Skera qui avoue que Skera où en fait on découvre qu'il y a l'assistante de Deathwing c'est une madame dragon qui a survécu et qui est en stase comme les drague-tyres ouais qui voulait elle protéger les drague-tyres parce qu'elle était elle était gentille au final c'est une dame et du coup elle est gentille ça faisait un peu ça c'est vraiment c'est une femme donc elle est gentille ok il a le côté un peu mère tout ça ouais ouais en vrai le perso est cool sur le papier le perso est cool mais ils en feront pas grand chose on en reprendra plus tard et c'est vraiment plus le déploiement de Skera qui nous a vraiment vraiment trucidés je pense ouais et les trois incarnations ouais alors on a fait l'analyse de cinématique là dessus donc évidemment on vous laisse revoir ça à côté mais vraiment une excellente dynamique je dirais ouais c'est vraiment ce qui nous a marqué par rapport à ça donc on les voit dans leur forme humanoïde parce qu'on évoquait l'extension des dragons qui a un peu de mal à nous montrer des dragons après c'est compréhensible c'est pour le côté plus empathique mais disons qu'ils ont un peu utilisé le curseur après eux c'est l'inverse ils ont jamais été montrés en forme humanoïde donc en soi pourquoi pas le problème c'est juste que les dragons on les voit jamais en dragon ouais et donc à partir de là ce qui est vraiment bien sur cette cinématique sur les incarnations primordiales qui au final était ce qui manquait vraiment à SL on en parlait dans le précédent le bilan c'est que voir les méchants interagir entre eux comme ça c'est vraiment super cool c'est vraiment très bien ça les développait les trois certaines personnes pour leur reprocher vraiment une des personnalités très simple mais parfois il n'y a pas besoin de faire très complexe si c'est juste bien fait simple mais bien exécuté ça fait le travail on va voir que simple c'est trop dur avec dragon flight parfois pour respecter mais effectivement on aurait bien imaginé une cinématique comme ça avec quelques usades quelques usades et les gars nous alla qui interagissent et à partir de là ça donne un meilleur un meilleur sentiment de cohésion j'y pense aussi malga d'ailleurs c'est cette cinématique là qui va introduire le curbscure à l'époque je lui fais moi mais elle coupe pas sur ça j'avais pas compris que ce machin était important en même temps Iridicron là il avait le pouvoir du scénariste il a trouvé un endroit où il y avait une base de données du vol noir et il va récupérer un disque qui est une proto-âme des dragons sauf qu'à ce moment là on le sait pas et même en fait comme ça nous utilise à Bérus on se dit que c'est un lien avec à Bérus alors que pas du tout en fait il n'y a juste pas de lien avec à Bérus à Bérus c'est aussi un vol truc du vol noir mais c'est autre chose du coup c'était très bizarre à l'époque ouais c'était pas facile à shot call par rapport à ça enfin et ensuite on arrive du coup sur les quêtes d'armées ancestrales humaines et ça aussi on peut en parler effectivement comme je l'évoquais juste sur Eridicone avec ce fait vraiment de que la 10.0.7 était vraiment le côté pré-patch de Zara Alec et à l'époque ça pour le coup je trouve que ça faisait bien le taf narrativement parlant c'est vraiment la manière de consommer le patch qui était vraiment affreuse ouais ça parce que ça fait des cinématiques en même temps pour la suite narrative avec ce côté vraiment pour tisser les patchs majeurs mais en même temps que t'es du lore sur ton patch mineur et donc des cinématiques sur ton patch mineur ouais ça vraiment un point à souligner normalement et on peut finir pour cette première partie sur laquelle parce que moi là vraiment c'est j'ai beau il faut que tu il faut que tu puisses te reposer au final ça marche pas en plus j'ai acheté du sirop tout à l'heure il est déjà fini genre il n'y a plus rien j'ai pareil avec mon miel j'ai fini le pot aujourd'hui là ça ne change rien ça ne change rien ça ne fait que survivre mais ça ne me soigne pas 4 armées ancestrales orquelles humaines globalement on a on a fait des vidéos dessus mais c'est sur ta chaîne à toi Eva globalement il y a la VO2 de stream ce qu'on peut évoquer sur les armées ancestrales qu'on avait vu disparaître au cours de Shadowlands Battle for Azeroth nous avait habitué à les faire et les gens regrettaient pas mal de ne pas les revoir à Shadowlands on s'était dit que ça allait vraiment en venir peut-être à un moment donné mais il n'y avait pas forcément toujours tant d'espoir et donc on a eu les quêtes d'armées ancestrales humaines et orques que globalement on considère que c'est quand même d'excellentes quêtes d'armées ancestrales avec un des points qui nous aura marqué sur Dragonflight sur ça le retour à la culture des races est vraiment de très bonne facture et là dessus ils sont fous parce que juste d'un côté on rappelle il y a le drakaré et le Kirinthor qui dissout toutes les cultures et de l'autre côté t'as un retour des armées ancestrales et même des quêtes parce qu'il y a aussi la quête torène ouais on en parlera sur ça et on parle aussi de la quête torène de Nara des plaines d'Honara qui est une suite de quêtes torène qui n'est pas une quête d'armées ancestrale mais qui a la même conception narrative pour le coup et c'est celle qui vous permet d'avoir le totem la masse à deux mains totem pour les torènes donc c'est Maëlla qui la donne à Valdraken et c'est très 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 bon en vrai genre c'est vraiment très 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 bon alors pour le coup dans les trois je trouve que c'est vraiment la quête torène la meilleure la quête humaine moi je l'ai trouvé vraiment bonne j'avais très très peur du point classique parce que c'était oh là là Onyxia le retour des défias Onyxia etc mais ils arrivent à créer des nouveaux personnages on ne détraillera pas plus que ça ils arrivent à faire du vanilla mais sans tomber juste de la référence pour la référence il y a une réelle pertinence il y a un réel propos ils développent la maison des nobles c'est un truc qu'on attend depuis 20 ans donc c'est bien et au final là dessus sur les quêtes d'armes ancestrales ils ne se sentent pas du tout obligés de relier ça au contexte des îles aux dragons c'est vraiment des événements c'est bien parce qu'ils ont trop souvent tendance à dire non en fait c'est marrant parce que des fois ils balancent des trucs qui n'ont rien à voir avec le contexte de l'extension dans l'extension et ils sont en mode bah non c'est pas choquant et tout ah quoi il y a le monde c'est le petit chat le petit chien qui fait it's fine dans mode bah non les gars autre extension et de l'autre côté bah c'est un peu enfin je suis désolé de dire ça mais c'est WTLK avec le fléau quoi le continent marveillant et tout et si on est faire du ski non prenons le télé péage non mais non tu ne fais pas ça le courroux du roi Lich vous êtes sûr que c'est pas plutôt l'atout du roi Lich parce qu'il doit faire ses mois quoi et à côté de ça là par exemple je trouve que ça marche bien surtout que côté humain l'ambition est moins grande mais ça en fait pas quelque chose de pas pertinent et sur les orques par contre ils vont ils vont avoir ce côté de réunir les différents membres connus de la race et de leur côté je trouve que c'est un peu un moyen de faire un inventaire des troupes pas un inventaire mais en gros vérifier qui est présent ou quoi et de se dire quelles seront leurs bases narratives pour la suite du développement de la race en vraiment se disant alors il y a tel personnage il représente ça dans la race il représente tel clan il représente et ça on va vraiment le retrouver plusieurs fois au cours de Dragonflight ce côté un peu se resituer narrativement où est-ce qu'on en est et pour les orques pour les orques c'est bien de manière générale même si tu sens le passage d'un drainer qui fait très mal les couleurs de clan les magars les clans à qui on casse leur trait spécifique de clan je pense au chatreden où à partir de maintenant on n'aura plus la main brisée main brisée donc la main pas brisée c'est le nouveau clan il y a des trucs un peu mal foutus d'autres qui sont très bons genre la chef du clan Warzone que j'ai promis une vidéo dessus j'en ferai une un de ces quatre donc les orques tu sens qu'il y a plus d'ambition et quand tu as plus d'ambition ça demande plus de maîtrise et il y a eu des ratés à ce niveau là plus de risques alors qu'effectivement la quête humaine plus intimiste par rapport à ça avait moins de chance je me souviens même pas de ratés je me souviens même pas de ratés sur la quête mais pour le coup celle des orques est quand même très bonne même si je mets celle des humains au dessus parce que certes moins d'ambition mais mieux maîtrisée celle des orques est quand même bien de manière générale et d'ailleurs ça va être la recette parce qu'en plus c'est un banquet et ils vont prendre la recette et on va en reparler sur d'autres armures ancestrales voilà je sais pas si tu veux rajouter des choses avant qu'on non qu'on passe à la point non j'ai pas grand chose à rajouter et au final et bien du coup la 10.1 les braises de Neltarion avec des méga patch et même les petits patch avec des noms tu le disais méga patch du coup avec les patchs majeurs parce que tout est nommé au final vraiment retour aux conférences interdites qui est littéralement le retour aux conférences interdites c'est le nom du micro patch et donc là on enchaîne ça par contre sur les patchs majeurs qui ça par contre dans l'histoire de World of Warcraft ont toujours eu des noms à part Wood avec la 6.1 le patch profil le patch profil mais là pour le coup c'est dans leur récupération des succès classiques ça pour le coup on est plutôt content à ce niveau là il y a vraiment cette insistance sur l'importance des patchs majeurs et qu'ils vendent bien là dessus leur patch majeur là dessus on est vraiment très content à ce niveau là avec des grosses intentions des grosses ambitions sur les patchs majeurs et au final moi ce que je te propose parce qu'on est je sais qu'on a des rendez-vous tous les deux après donc je te propose qu'on coupe là et qu'on reprenne plus tard même si ça fait un peu chier mais je crois qu'on a pas le choix ben là dessus on a été plus généreux en termes horaires etc on n'a pas autant speedé ce genre de choses et forcément avec les pauses etc